Mesdames, Messieurs, bonjour, la séance est reprise. Alors, pour nous remémorer un peu les travaux que nous avions entrepris vendredi et qui nous a valu donc une clôture de séance sur une disposition budgétaire, je rappellerai seulement que nous étions toujours sous l'examen du rapport 88-2005 relatif à un projet de délibération portant modification numéro 3 du budget général de la politique française d'exercice 2005 et que nous avions conclu la séance par le vote de l'article 1er. Donc nous reprenons notre séance aujourd'hui sur l'article 2 et à ce titre, oui, M. Hirot et Farrell. M. le Président, bonjour. M. le Président du pays, bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres, par les ministres de l'article 1er, nous n'avons pas fini le vote de l'article 1, nous étions sur le sous-chapitre 970. Charge et produits non infectés, 4,7 milliards, d'autant qu'il y avait une proposition d'amendement du ministre Van Fass, numéro 3. Nous n'avions pas entamé encore cette proposition-là et Mme Bouteau avait fait une longue intervention pour regretter qu'effectivement cet amendement dénature le texte en lui-même qui nous est proposé du fait que l'exposé des motifs n'était plus conforme. Grosso modo, je synthétise. Très bien, je fais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Donc, après contrôle effectué, Donc, nous reprenons au chapitre 961. Donc, je demande le 970. Le 970 n'a pas été voté. On a réterminé, c'est ça. Mais est-ce que l'amendement a été voté ? Oui, oui, oui. Oui, merci, M. le Président. Le ministre lui-même avait proposé qu'on se retrouve lundi pour donner une réponse à l'intervention de Mme Bouteau et à la mienne. Et à celle de M. Nauant est ennuyé aussi. Vous avez même dit que le week-end portait conseil. On a dit oui, tout à fait. Merci. On a dit oui, c'est ça. Merci. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Donc, l'amendement numéro 2 qui porte sur le chapitre 970. Oui, l'amendement 2. C'est le 2. Donc, la discussion portait sur ce projet d'amendement numéro 2. Et bien entendu, nous n'avons effectivement pas soumis au vote ce projet d'amendement numéro 2. Donc, la discussion est toujours ouverte au titre de ce projet d'amendement. Mme Armel Merceron. M. le Président, il me semble que nous étions à étudier les modifications de recettes, il me semble. Et c'est l'amendement numéro 2 que nous examinions. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. D'accord. Nous sommes sur l'amendement numéro 2. Donc, la discussion était en cours lorsque nous avons décidé de suspendre la séance et de la reprendre ce matin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce projet d'amendement numéro 2 ? M. Hirote Farere. Merci, M. le Président. C'était M. le Ministre qui devait nous donner plus d'explications par rapport à la modification qui était proposée. En plus, 3,650,000,000, au lieu, par rapport au projet initial, de 4,7,000,000,000. Très bien, d'autres intervenants, au titre de cet amendement numéro 2. Plus d'intervenants, M. le Ministre. M. le Président, Mme la Représentante de l'Assemblée de la Polémisie française, M. le Représentant, M. le Sénateur, Liorana. Alors, effectivement, nous nous sommes quittés, nous nous sommes quittés ventredi dernier sur la discussion du chapitre 970 suite à l'intervention de Mme Merceron. Et si ma mémoire est bonne, c'est que la modification du chapitre 970 est liée à la discussion de l'amendement numéro 3. Parce qu'il s'agit à ce moment-là de quoi ? Parce qu'on avait diminué des dépenses de personnel suite à l'amendement numéro 3, ce qui entraîne pour conséquence qu'on a à ce moment-là diminué le prévois sur les réserves. Voilà l'explication qui va être donnée. Alors, l'objet du débat actuel, c'est de se dire, où est-ce qu'on va discuter du chapitre 970, ou bien à ce moment-là des dépenses de personnel qui va discuter suite à l'amendement numéro 3. Alors, ce que je vous propose à ce moment-là, pour activer le débat et pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite, c'est de ne pas discuter les recettes de 970 et de l'accepter, qu'on passe sur le chapitre 971. Et après, le moment venu, lorsque nous avons discuté de l'amendement numéro 3, ce qui nous permet à ce moment-là de revenir au 970, puisque les deux questions sont pratiquement liées. Merci. D'autres intervenants ? Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Et bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants. Moi, je proposerais plutôt qu'on ne se prononce pas sur le 2 sans savoir ce qu'il en est du 3, parce que, comme vous le dites, M. le Ministre, c'est lié. Et dès lors qu'on a adopté le 2, on s'engage vers quelque chose qui en est la conséquence. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt aborder la question de savoir, sur le fond, pourquoi il y a l'amendement numéro 3 ? Parce que c'est l'amendement numéro 3 qui a entraîné l'amendement numéro 2, me semble-t-il. C'est parce qu'on veut réduire des dépenses qu'on réduit les recettes. Très bien. M. Philippe Chille. Oui, M. le Président. Bonjour, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les raisonnements qui ont été annoncés, d'autant plus que s'agissant de l'amendement numéro 3, il y a des explications qui ont été fournies dans le rapport qui méritent effectivement que l'on s'apesantisse d'abord sur ces explications, surtout lorsqu'on parle d'abonder le budget rémunération et que cette augmentation est justifiée par un certain nombre de recrutements qui ont été effectués à l'occasion de la gestion faite par le précédent gouvernement. Lorsqu'on parle également de problèmes de contentieux, je suis tout à fait d'accord pour qu'on examine d'abord cela, pour que toutes les explications soient données, lesquelles explications justifient toutes ces hausses, sur lesquelles d'ailleurs, ma collègue Nicole Bouteau et moi-même, nous sommes lourdement intervenus vendredi dernier. Merci. Très bien, d'autres intervenants. Une intervention. Alors, ce que je proposerai, c'est de réserver le chapitre 970 à l'examen du chapitre 931, que nous allons aborder lorsque nous allons attaquer l'article 2. Et je vous propose tout de suite de nous attacher au chapitre, à l'examen du chapitre 971. Je demande au rapporteur de donner l'écoute du chapitre 961. Le chapitre 971, en plus, 2 milliards 300 millions, en moins zéro. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Donc, je mets au... M. Philippe Chir. Oui, merci, M. le Président. J'aurais voulu interpeller notre ministre de l'Économie et des Finances pour savoir quels sont les impôts qui sont concernés par cette modification budgétaire, puisqu'apparemment, ces 2,3 milliards sont justifiés par des impôts qui proviennent d'exercices antérieurs et qui ne sont qu'imputés que sur l'exercice actuel. Merci. Merci. D'autres interventions sur ce chapitre ? Une intervention, M. le ministre. M. le Président, les produits sur l'exercice antérieure, il s'agit principalement des amendes, des amendes relatives à l'impôt sur les transactions et à l'impôt sur les sociétés. Vous savez que ces amendes infligées aux redevables fassent l'objet de répartition au sein du service avec les agents. Ce qui reste, qui n'ont pas été répartis et qui reviennent bien sûr au budget, ce sont ces amendes sur plusieurs années qui se retrouvent à l'heure actuelle quantabilisées en recettes. Merci, M. le ministre. Plus d'intervention, M. Gassard-Closse. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Je voudrais simplement poser une question au ministre des Finances. Alors, globalement, entre les réserves laissées par l'ancienne majorité, ici je vois encore que les impôts ont produit 2,3 milliards, globalement, combien est-ce que l'ancien gouvernement vous a laissé comme fonds disponibles ? Très bien, plus d'intervention au titre de ce chapitre, M. Hiroté Faride. Merci, M. le Président. M. le ministre, Vous avez parlé d'un monde au niveau des sociétés. Est-ce qu'on peut donc, grosso modo, savoir qui sont ces sociétés en situation indélicate ? Le ministre du Travail serait très intéressé également par cette question. Merci. Merci, M. le ministre. M. le Président. Merci, M. le Président. Avec tout le respect que je dois au ministre des Finances, jamais nous n'avons atteint un tel montant de produits des amendes, surtout qu'il s'agit des produits excédentaires. à quel serait alors le véritable montant des pénalités et des amendes dues par les contribuables ? À moins que les avocats dans ce domaine aient été vraiment nuls pour défendre leurs clients. M. le ministre ? M. le Sénateur, je suis vraiment désolé parce qu'il s'agit de votre gestion. Il ne s'agit pas de notre gestion. Ce qui est important pour nous, si nous avons procédé à un toilettage, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, voir les amendes qui n'ont pas été recouvrées, voir les recettes qui n'ont pas été recouvrées. À un toilettage, je veux dire quoi ? Je veux dire voir exactement, pour la sincérité des comptes, voir ce qui existe dans les années antérieures. Vous vous souvenez des admissions en non-valeur ? Nous atteignons également des sommes faramineux. Alors c'est parce que nous procédons à des admissions en non-valeur que nous regardons quelles sont les amendes des majorations qui, à l'heure actuelle, n'ont pas été recouvrées et qui ont été recouvrées. Et à ce moment-là, qui n'ont pas été reparties. C'est ce sont ces amendes que nous avons mises en recouvrement et qui, maintenant, tombent dans les caisses de l'État et que, par conséquent, nous les comptabilisons. Ce n'est pas notre gestion. C'est que si vous avez procédé réellement, si vous avez effectué correctement votre travail, nous n'allons pas nous trouver avec des admissions en non-valeur à plusieurs milliards, ni avec des amendes en recouvrées également de 2,3 milliards. Bon, un dernier tour, là. Donc, vous posez vos questions parce qu'il faut qu'on avance quand même. Donc, M. Noua Tétouanoui et ensuite, M. Hirô Téfarer. M. le ministre des Finances, puissiez-vous nous dire que ce sont des amendes de l'année dernière ? Je voudrais savoir qu'au niveau du compte, du compte administratif 2004, si vous avez votre compte administratif de 2004, vous pouvez nous donner une référence de l'année dernière, combien vous avez récolté, combien ça a été récolté dans le compte administratif de l'année 2004, notamment concernant cet article 971-09-820, article sous-chapitre 971-09, article 820. Combien vous avez récolté l'année dernière dans le compte administratif ? Je ne trouve pas ce chiffre-là de 2 milliards aussi, environ 2 milliards. M. Hirô Téfarer. Oui, merci, M. le président. C'était l'intervention que je souhaitais faire. Quels sont les secteurs d'activité concernés par ces sociétés en situation indélicate ? Parce que lorsqu'on prend la référence exacte, 971-09, autre impôt direct, sur les réalisations de 2004, en recette, il n'y a eu que 157 620 282. Alors, il y a autant de sociétés qui n'ont réellement pas rempli leur mission de financier du budget du pays et qui sont réellement en situation indélicate, sans demander à avoir la liste. Quels sont les secteurs d'activité concernés ? Les assureurs, les hôteliers, le bâtiment, l'industrie, le commerce, le gros commerce. On peut avoir un état des lieux ? Première question. Deuxième question. Est-ce que là, la différence, elle est énorme quand même entre ce qui s'est réellement réalisé en 2004 par rapport à la modification qu'on souhaite apporter pour 2005 ? Merci, M. le président. Très bien. M. le ministre. Ce que je vous demande simplement, il faut à ce moment-là que le débat soit centré simplement sur l'examen de ce document. Là, vous partez en me posant des tas de questions. Quels sont les secteurs ? Et patati et patata. Ce qui m'intéresse simplement, je réponds à ce moment-là à M. Titouanui, qui m'a dit que les amendes de l'exercice 2004, ça lui paraît énorme. Mais simplement, je vous demande de relire le document qui est devant vous. Il s'agit des produits chez l'exercice antérieur. Exercice, c'est au pluriel. Donc, je vous demande simplement que ce soit des produits qui ne se portent pas à un seul exercice, mais chez plusieurs exercices antérieurs. Que les services fassent leur boulot et qu'ils fassent le toilettage et qu'ils me donnent ce chiffre, j'en suis très satisfait. Parce que je trouve qu'ils fassent leur boulot. Merci. Je mets au voie le chapitre 971. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Une abstention. Ceux qui sont pour. 29 pour. Président. Monsieur Bruno, rappel au règlement. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Mesdames et messieurs du gouvernement, bonjour. C'est un nouveau mode de votation que vous avez introduit depuis la semaine dernière. Vous commencez par les comptes d'abord. Ah ben, peu importe. Relisez votre règlement intérieur. Non, mais c'est nouveau. Relisez votre règlement intérieur. Merci. Je peux commencer par les abstentions tout autant que commencer par les comptes. J'ai décidé de commencer par les comptes. Je commencerai par les comptes. Très bien. Donc je réserve le vote du total général et du solde et bien entendu de l'ensemble de l'article au chapitre 970. Et je vous demande de nous reporter à l'article 2 pour pouvoir étudier l'amendement numéro 3, le projet d'amendement numéro 3 qui nous a été proposé. Donc je demande au rapporteur de nous donner lecture de l'article 2. S'il vous plaît. Et de vous arrêter aux deux points. Les dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Alors, au titre de cet article 2, un projet d'amendement a été déposé. C'est le projet d'amendement numéro 3 que je vous propose de prendre en main. Et je demanderai donc au rapporteur de donner lecture de ce projet d'amendement. A l'article 2 du projet de délibération relatif aux dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005, il est proposé de procéder aux modifications suivantes. Total chapitre 931, en plus zéro et en moins 1 milliard 50 millions. Très bien. Donc je demande à l'auteur de l'amendement d'en donner lecture. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. Ceux qui sont pour maintenant ? A l'unanimité. Merci. Donc la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Banchou. L'amendement proposé au vote de l'Assemblée vise à réduire le supplément de dépenses ordinaires figurant au sous-chapitre 931 pour ramener à 278.666.855 francs la somme de 1.318.666.855 francs initialement prévue au titre des charges de personnel. Le gouvernement était en effet confronté à un délicat problème concernant l'inscription de ces dépenses, problème lié à la sous-évaluation des sommes initialement inscrites au budget primitif de 2005. Ce budget avait volontairement omis de prendre en compte le recrutement sur contrat à durée déterminée de 350 agents affectés en toute urgence au GIP juste avant les scrutins électoraux et pour lesquels le Tahoeira demande aujourd'hui une pérennisation de leur emploi. Les dépenses liées aux contentieux résultant des nombreuses actions menées devant le Tribunal du Travail par les personnels de cabinet de l'ancien gouvernement Tahoeira, qu'il s'agisse de celui renversé le 23 mai 2004 ou de celui censuré le 18 février 2005. La nécessité de procéder à la révalorisation des carrières des agents permanents de l'administration de la Polynésie française bénéficiant d'un avancement prévu par leur statut ou leur contrat. Il est apparu que, faute d'avoir su ou voulu organiser en temps utile les réunions de commissions administratives paritaires compétentes, de nombreux avancements auxquels les agents de la Polynésie avaient droit ont été différés jusqu'au début de l'année 2005 et que les crédits nécessaires au versement de suppléments de rémunérations résultant de la promotion n'avaient pas été prévus. Il fallait donc pallier cette carence qui avait le mérite de permettre de présenter un budget forcément équilibré un peu avant l'échéance électorale en prévoyant d'inscrire les crédits nécessaires grâce à l'utilisation du fonds de réserve. Nous avions alors deux solutions. Premièrement, soit procéder immédiatement à l'inscription à hauteur de 1,328,666,855 francs de l'ensemble des sommes jugées nécessaires en dépit du fait que certaines charges pouvaient avoir un caractère seulement prévisionnel, quitte à ajuster ensuite les documents budgétaires en fonction de l'exécution réelle des dites dépenses. Deuxièmement, soit procéder à une inscription à minima à hauteur de 278,666,855 francs pour répondre aux besoins les plus immédiats, les autres charges étant satisfaites au fur et à mesure de la réalisation de la prévision de dépenses. La date de réalisation de ces dépenses ne peut, à l'heure actuelle, être connue avec certitude et leur existence même reste éventuelle. Tous les avancements d'agents ne se font pas à la même date. Tous les contentieux n'aboutissent pas à une même indemnisation au même moment. C'est la première hypothèse qui avait été initialement retenue, mais compte tenu des remarques d'un nombre de représentants sur la nécessité de limiter au maximum l'augmentation des dépenses de fonctionnement et de ne prévoir que l'inscription des charges dont la réalisation est certaine, il est désormais proposé de retenir la deuxième hypothèse. En conséquence, le projet de délibération portant modification numéro 3 du budget général de la Polynésie française est modifié conformément au tableau 6 juin. Alors que nous allons examiner, bien entendu, ensuite. Donc je demande aux représentants qui veulent prendre la parole sur la modification qui a été apportée sur le 931 au titre des retraits de crédit par rapport au projet initial d'un milliard, de bien vouloir s'exprimer maintenant. Donc, M. Hiroté Farid. Oui, merci, M. le Président. Sur les raisons qui, donc, nous sont proposées ici, sur les modifications, est-ce qu'on peut connaître le coût exact du recrutement à un contrat déterminé des 350 agents infectés en toute urgence au GIP ? On avait abordé cette question déjà. Le ministre nous avait promis une réponse à ce sujet. Grosso modo, à combien est-ce qu'on peut estimer les dépenses liées aux contentieux résultants des nombreuses actions menées sur l'enveloppe globale de 150 millions ? Ainsi qu'au niveau de la question relative à la revalorisation des carrières des agents permanents. Est-ce qu'on peut avoir une idée de grandeur de ces trois motifs par rapport à la somme globale de 150 millions qui nous est proposée ? En plus, sur la rémunération brute du personnel. Merci. Merci. Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Alors, mon intervention a deux objets. D'abord, je voudrais vous lire un extrait du rapport de présentation du budget 2005 qui vient contredire ce qui est écrit dans cet amendement. Par rapport au budget primitif 2004, les frais de personnel au chapitre 931 ont augmenté, pour l'année 2005, de 1,297,000,000 et s'élèvent à 30,241,000,000. Or, augmentation liée notamment au rattrapage des avancements de grade, la progression des dépenses du chapitre 931 est de 557,000,000, soit plus 1,92 par rapport au budget primitif. Cette augmentation est liée à la perspective de revalorisation des salaires des agents de la fonction publique, 2, au rattrapage des avancements de grade des fonctionnaires de Polynésie française, à la budgétisation de 301 emplois supplémentaires dans les secteurs prioritaires, santé, social, administration des archipels, flotté administratif. Il est donc inexact de dire que nous n'avions pas prévu ces dépenses. Et la deuxième chose, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en choisissant d'abord la première solution, qui était la plus courageuse, si effectivement ce sont des dépenses prévues, et qu'est-ce qui vous a donc fait opter pour la deuxième ? Il est question de remarques de nombre de représentants. Alors, je voudrais savoir combien de représentants, je ne pense pas que ce soit ceux du Tahouira, combien de représentants vous en fait modifier de façon profonde votre budget, et c'est ce qui nous interpelle depuis vendredi. Merci. M. Nouan Tétouanoui. M. Nouan Tétouanoui. M. Nouan Tétouanoui. Je pense qu'il y a une différence entre votre amendement, enfin les propositions qui sont faites dans l'amendement numéro 3, et les questions, notamment les réponses données aux représentants à la commission des finances. Il y a deux choses différentes. Dorénavant, quand il y a eu, soyez présent à la commission législative. D'abord, le premier point. Question des représentants de la commission des finances. Est-ce que cette augmentation au niveau du personnel, est-ce que normalement dans cette augmentation, est-ce qu'il y a une partie qui est imputable, notamment à la revalorisation des carrières des agents ? Réponse. Non. Je vois dans votre amendement, il est proposé ici la nécessité de procéder à la revalorisation des carrières des agents permanents, qui est dans l'administration. Donc, il y a un problème, notamment de coordination, monsieur le ministre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours dans votre amendement, vous nous dites qu'il y a des frais aussi pour cette année 2005. Question, au niveau de la commission des finances, c'est quoi exactement cette augmentation, de plus d'un milliard ? Ce sont des frais imputables pour les années antérieures, et non pas pour l'année 2005. Là aussi, il y a un problème de communication. Deuxième point. Le troisième point, lorsqu'on a posé la question, quel est le détail de ces un milliard d'eux, on nous a répondu, je prends uniquement les grands postes, 750 millions pour la présidence, 325 millions pour le GIP. Donc, puisque vous êtes là, monsieur le ministre, parce que cette opération, notamment, devait être imputable jusqu'à fin 2004. Sur les 750 millions, en Téléhaut, pouvez-vous nous dire quelle est la part du Tawi et quelle est la part du Tahouera ? Sur les 750 millions, est-ce que ce sont ces frais qui concernent ? Est-ce que ces frais sont imputables uniquement à l'année 2004 ou bien aux années antérieures ? Au niveau du GIP, est-ce que ça concerne uniquement pour l'année 2004 ou bien pour les années antérieures ? Merci, monsieur Bruno Sandras. Merci, monsieur le Président. Je voudrais m'élever contre la manière un peu tendancieuse avec laquelle le ministre présente les choses au bas du document de l'amendement numéro 3 lorsqu'il est écrit « Les dépenses liées aux contentieux résultant de nombreuses actions menées devant le Tribunal du Travail par les personnels de cabinet de l'ancien gouvernement Tahouera, qu'il s'agisse de celui renversé le 23 mai 2004 ou celui censuré le 18 février 2005. Aucun membre des cabinets Tahouera n'a fait de procès parce qu'ils savent depuis longtemps que lorsqu'un gouvernement change, leur contrat tombe. Par contre, monsieur Patrick Leboucher, lorsque la motion de censure a été déposée, a fait un recours devant le tribunal pour se faire payer des indemnités. Je voudrais savoir combien le gouvernement a payé ainsi qu'une... plus d'une dizaine de personnes avec lui de l'ancien gouvernement Tahoui 1 lequel, après avoir touché des indemnités, a été recruté à nouveau comme directeur de cabinet auprès du président. Alors je voudrais savoir, monsieur le ministre, combien le territoire et le pays a payé pour eux et que vous mettiez les choses à leur juste vérité que ce sont vos collaborateurs et non pas les nôtres qui ont assigné le territoire. Merci. Monsieur Philippe Scheele. Oui, merci monsieur le président. Je voudrais simplement, dans un premier temps, répondre à la remarque faite par madame Merseron, une remarque légitime, ceci dit, lorsque elle demandait au gouvernement qui ont été les représentants qui auraient fait procéder de manière indirecte à ce changement et donc à cette proposition d'amendement. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont les interventions de madame Nicole Bouteau et de monsieur Philippe Scheele qui ont fait notamment que cette proposition d'amendement a été déposée. On a eu d'ailleurs à cet égard une discussion très animée entre madame Merseron et d'un côté, madame Bouteau et moi-même de l'autre, vendredi. Donc, ne tournons pas autour du pot. C'est effectivement parce que nous sommes intervenus que cette proposition d'amendement a été effectuée. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme cela a pu être dit vendredi, qu'il y aurait eu un arrangement parce qu'en fait, c'était aussi le sens de l'intervention de madame Merseron vendredi dernier, n'allant pas imaginer qu'il y a eu un arrangement entre madame Bouteau et moi-même d'un côté et le gouvernement de l'autre. En revanche, je me félicite que grâce à notre intervention, nous ayons pu obtenir toutes ces explications qui justifient cette proposition d'amendement. Puisque je rappelle que jusqu'à encore vendredi matin, il nous avait été proposé d'abonder le chapitre prévu pour les rémunérations sans qu'aucune explication censée nous ait été donnée. Et c'est la raison pour laquelle madame Bouteau et moi-même nous sommes intervenus parce qu'il manquait des explications pour justifier que l'on abonde ce chapitre de plus d'un milliard. Or là, aujourd'hui, nous avons ces explications et rien qu'à cet égard, je m'en félicite. La deuxième intervention que je voulais faire s'apporte sur le rapport dont madame Merseron faisait état tout à l'heure. C'est un rapport qui expliquait les choix budgétaires, notamment s'agissant du budget primitif de 2005. Et je voudrais mettre les termes de ce rapport en relation avec certains termes utilisés dans les explications qui justifient l'amendement. Parce que, sur la forme, il y a certains mots qui sont utilisés qui m'interpellent. Quand on parle, par exemple, de sous-évaluation du budget primitif de 2005, quand on met un petit peu plus bas, ce budget avait volontairement, avec un point d'interrogation, omis de prendre en compte un certain nombre de dépenses. qu'on se voit un petit peu plus bas dans le premier paragraphe, s'agissant des commissions paritaires, faute d'avoir su ou bien voulu. Et puis, encore un petit peu plus bas, on parle de budget forcément équilibré. Alors, je m'interroge, je m'interroge. Il y a visiblement un problème de sincérité, de sincérité budgétaire. Visiblement, les explications qui sont fournies à cette proposition d'amendement mettent en cause la sincérité du budget primitif de 2005. Est-ce bien là le problème ? Alors qu'à côté, Mme Merceron met en avant un rapport qui semble justifier de manière cohérente, apparemment, le budget primitif de 2005. Alors, j'aimerais bien, M. le ministre des Finances, que vous nous expliquiez un petit peu où est la part de la vérité dans ce qui vient d'être dit. Ceci dit, je tiens quand même à faire remarquer que, parce qu'il faut quand même aussi mettre en avant certains chiffres, dans le compte administratif 2004, 26 milliards ont été consommés sur le poste rémunération, alors que dans le budget primitif 2005, il a été prévu plus de 30 milliards. Il y a quand même une différence de 4 milliards entre ce qui a été consommé réellement en 2004 et ce qui est prévu au budget primitif 2005. Et je rappelle également que, initialement, M. le ministre de l'Économie, vous aviez aussi proposé plus d'un milliard 300 millions dans ce collectif budgétaire, ce qui ramènerait le budget consacré aux rémunérations à plus de 31 milliards. Bon, maintenant, c'est atténué puisqu'il y a cette proposition d'amendement, mais est-ce qu'au final, à la fin de l'année 2005, nous n'allons pas arriver, finalement, et peut-être c'est ce que montrera le compte administratif 2005, à plus de 31 milliards de consommation au niveau des rémunérations du personnel. C'est énorme. C'est énorme. Alors, par rapport à ça, M. le ministre, je souhaiterais avoir quelques explications. Et enfin, ma dernière intervention porte aussi sur le fond. En plus des questions que mes collègues ont posées, j'aurais voulu savoir aussi quelle est la part prévue dans les dépenses consacrées aux services d'assistance aux particuliers. Parce que, sauf erreur de ma part, il y a eu aussi des recrutements qui ont été effectués en début de cette année ou en tout cas en fin de l'année dernière. Et j'aimerais bien avoir les effectifs concernant le service d'assistance aux particuliers, qui est un service qui est rattaché directement à la présidence. Et ma dernière intervention porte sur les commissions paritaires, puisque visiblement ces commissions paritaires se sont peut-être réunies, je ne sais pas. J'aurais bien voulu savoir que prévoit la réglementation en la matière. Je suppose que ces commissions se réunissent théoriquement de manière régulière chaque année ou peut-être tous les deux ans. Donc j'aimerais bien avoir des précisions par rapport à ça. Et dernière question, à quand remonte la dernière commission paritaire ? Il y en a peut-être une qui s'est tenue récemment, mais avant celle qui s'est tenue récemment, quand celle-là s'est-elle tenue ? Voilà. Merci. Monsieur Edouard Fritch. M. le Président, 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 je suis content d'entendre ce que M. Schill vient de nous dire. Je suis content parce que vendredi, après cinq heures d'attente, nous attendions quand même quelques explications sur le retard de la réunion qui devait débuter à 14h et qui n'a débuté qu'à 17h30. Et aujourd'hui, donc, nous apprenons qu'en fin de compte, c'était un comité de majorité qui se réunissait pour tenter de vous expliquer qu'il y avait des imperfections dans votre budget. M. Philippe Schill vient en effet étayer ce que je voulais dire juste avant, à savoir que lorsqu'on se permet de retirer un milliard de dépenses sur un collectif budgétaire, c'est le signe de l'impréparation du document que vous nous avez transmis. Que l'on bouge une centaine de millions pour des raisons politiques, on comprend. Mais c'est vrai que si vous n'aviez pas suivi les propositions du groupe du centre, votre collectif était purement et simplement rejeté au sein de cette Assemblée. Alors, la deuxième observation que je voulais vous faire, M. le Président, c'est que vous continuez, là, je m'adresse au président du gouvernement et à ses ministres, pour justifier votre impréparation et votre incompétence, rien de tel qu'encore une fois de mettre tout cela sur le dos du Tahuéhahoui à tirer. Lorsqu'on regarde l'exposé des motifs de cet amendement, on cite les GIP, on cite la préparation des élections, les contentieux, on vient d'en parler, M. le Président, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, vous preniez vos responsabilités, M. le Président du pays, que vous demandiez à vos ministres de mieux se préparer lorsqu'ils viennent présenter des documents devant l'Assemblée, ce n'est pas la première fois que cela nous arrive et nous sommes bien contents que vous soyez là ce matin, parce que c'est rare de vous voir parmi nous pour que vous constatiez dans quelles conditions votre gouvernement travaille aujourd'hui. c'est une catastrophe. Lorsqu'on vient nous démontrer que c'est à cause des GIP, que c'est à cause des concours qui n'ont pas eu lieu, que c'est à cause de la revalorisation des carrières que l'on met un milliard de francs, on sent très bien qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. D'autant qu'en commission, les techniciens du ministre des Finances nous ont expliqué le contraire de ce qui est écrit aujourd'hui. De qui se fout-on dans cette Assemblée, M. le Président ? Pourquoi travailler dans des conditions pareilles ? Nous n'arrivons pas à comprendre. Depuis jeudi, nous sommes bloqués sur ce dossier. Nous allons mettre quatre jours pour étudier un collectif budgétaire. Il y a de quoi être désolé, je vous assure, M. le Président. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a d'autres choses importantes à faire pour gérer ce qui est pays. Mais nous sommes vraiment atterrés par la méthode que vous employez en s'appuyant sur le Tahu Dahu Batira pour gérer votre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mme Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. Mon intervention sera dans le prolongement de celle de M. Schill. Et surtout, j'aimerais avoir des réponses aux deux questions qui ont été posées déjà vendredi dernier et qui ont été de nouveau posées par M. Hirotef-Aribe. Est-ce qu'on peut connaître, puisque ça nous a été dit en commission, ça apparaît de nouveau dans l'amendement, avoir le détail de ces 750 millions supplémentaires qui devaient être imputés par rapport à des contrats de la présidence du gouvernement, mais également pour les 350 millions en faveur du groupement d'intérêt de Polynésie. Je pense que c'est important que nous ayons une réponse précise sur le sujet puisque le compte-rendu de la commission législative indiquait qu'il s'agissait notamment d'engagement du gouvernement du gouvernement Flos. Ça, c'était ma première question. Ensuite, et je reprendrai l'intervention de M. Schill pour insister sur le fait que ce qui nous a fait réagir vivement dans le cadre de la discussion générale, c'est effectivement la comparaison entre les budgets réalisés 2003 et 2004 avec le primitif 2005. 2003, 26 milliards. 2004, 26 milliards. Budget primitif 2005, 30 milliards. On a en une année plus 4 milliards sur le poste personnel permanent. alors bien évidemment nous cherchons des explications sur cette augmentation considérable et là-dessus vient se rajouter 1,3 milliard dans un collectif. C'est énorme, vous en conviendrez. Lorsqu'on se plonge et je l'ai fait comme Mme Mercerand dans le compte-rendu, enfin dans le procès verbal de la séance qui a adopté le budget primitif 2005, on s'aperçoit effectivement de la budgétisation de 301 emplois supplémentaires mais surtout de 178 postes nouveaux créés dont 66 uniquement pour la présidence du gouvernement, 45 pour le SAP, enfin le service d'assistance aux particuliers, 20 pour les services généraux, 24 pour les GIP, etc. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'explication et dans l'exposé des motifs, on explique qu'il y a des postes supplémentaires pour la santé, pour le social, alors certes, en tout 43 emplois, mais c'est quand même mineur par rapport aux emplois qui ont été créés à la présidence du gouvernement ou par exemple au GIP. Alors c'est un petit peu tous ces éclaircissements qui n'apparaissent pas dans l'exposé des motifs de votre collectif et je tiens de nouveau à regretter le fait que le document que vous nous avez présenté et que les explications qui nous sont données depuis jeudi sont légères. Alors il faut effectivement pousser, poser des questions, voire même monter le temps pour avoir des explications. Mais nous en demandons d'autres et je crois qu'il est important que vous répondiez parce qu'en tant qu'élu mais également en tant que contribuable comment expliquer cette hausse du budget personnel permanent de 4 milliards d'un exercice sur l'autre et surtout ce collectif qui laissait apparaître 1 milliard 3. Il n'était pas question pour nous représentants non inscrits de valider un tel chapitre, une telle augmentation et oui Mme Merceron il se trouve que nos interventions ont permis de réajuster ce collectif absolument. Monsieur le ministre M. Gaston Floss Je vous remercie M. le Président Pour répondre aux attaques que nous connaissons bien de Mme Bouteau contre le Tahuéra Huiratira elle sera vraiment dans ce domaine-là insatiable. Il faut savoir que l'enveloppe budgétaire qui était peut-être importante regroupait plusieurs services qui dépendaient de la présidence du gouvernement et tout ce personnel a été ensuite dispersé et reclassé dans d'autres services ou des services particuliers qui étaient pris en charge par différents services de la présidence. Par exemple nous avons créé des postes c'est vrai au service de l'assistance aux particuliers ce bureau ce département de la présidence est devenu donc un service avec 45 employés mais qui étaient déjà en poste nous avons créé là un nouveau service de même que pour les services généraux de la présidence le restaurant les jardins nous avons créé des services généraux et cela totalisait donc 66 personnes voilà la réponse exacte aux récriminations de Mme Bouteau encore une fois nous voyons aujourd'hui par cet amendement comment dirais-je le désir du ministre des finances de vouloir tromper non seulement l'opinion ça nous sommes habitués mais tromper des élus à l'assemblée cela devient je crois très grave quand on demande aux élus du peuple d'inscrire 1 milliard 300 millions en dépenses de personnel et que le lendemain on lui dit bon ce n'est pas 1 milliard 300 millions dont j'ai besoin mais seulement 200 millions quelle crédibilité peut-on vous accorder monsieur le ministre des finances qu'en est-il pour les autres postes et les autres inscriptions budgétaires que vous nous proposez sont-ils sincères c'est très facile de tout rejeter sur le Tahu et Rahoui la Tira or madame Merceron vous a apporté la preuve que les motifs que vous avancez dans votre amendement numéro 3 sont absolument mensongers ils sont absolument mensongers puisque nous avions prévu les crédits pour la revalorisation des salaires des agents de la fonction publique nous avions prévu des crédits pour le rattrapage des avancements des fonctionnaires nous avions prévu des crédits pour la budgétisation de 301 postes tous ces crédits là ont été inscrits et ne le rejetez donc pas sur le Tahu et tout votre amendement ce sont des accusations que vous portez et des accusations qui sont fausses votre incompétence là est vraiment déprenatoire je m'excuse d'avoir à vous le dire mais la prochaine fois trouvez d'autres motifs pour étayer vos amendements mais pas ceux-là ceux-là sont mensongers et faux monsieur le ministre monsieur le président monsieur le sénateur de la polynésie française je commencerai par répondre aux questions de monsieur Bruno Sandras concernant monsieur Patrick Le Boucher la question que j'aimerais vous poser à vous tous est-ce que nous sommes dans un état de droit si nous sommes dans un état de droit monsieur Patrick Le Boucher avec tout à fait le droit de déposer un recours devant le tribunal concerné et il y a eu une décision de justice qui a été prise ce dossier est passé en conseil des ministres je pense que vous avez parfaitement le droit vous aussi de déposer un recours en justice monsieur Bruno Sandras il y a toute la transparence requise faites-le je vous demande de le faire vous voyez si nous sommes dans un état de droit monsieur Edouard Frits ainsi que vous même monsieur le sénateur parler de compétences et vous nous donnez des leçons de gestion de notre pays je pense que vous êtes les derniers à pouvoir nous donner des leçons de gestion de ce pays vous laissez de ce pays avec un déficit commercial de 145 milliards après plus 20 ans de gestion Tahuera le peuple n'en veut plus le fond de ce problème c'est quoi c'est qu'à l'époque pendant plus de 20 ans il n'y a jamais eu de démocratie dans ce pays vous faisiez ce que vous vouliez vous aviez une large majorité vous pouviez vous permettre moi je suis satisfait de ce débat c'est notre budget c'est l'argent du peuple quand on parle quand on discute s'il faut parler trois mois on parlera trois mois en toute transparence c'est ça la démocratie vous aviez tout prévu n'est-ce pas monsieur le sénateur l'embauche il y avait combien de différences entre l'UPLD et vous trois cents et quelques mois n'est-ce pas et vous avez donc calculé avec ces embauches plus la famille et tout ça ça y est le tour est joué est réglé très compétent malheureusement le peuple en a décidé autrement on ne veut plus de votre gestion monsieur Gaston Flos vous avez laissé ce pays en faillite et nous allons essayer de redresser les affaires de ce pays c'est ce que nous faisons en seconde maduro maduro yoran monsieur le ministre j'ai été mis en cause c'était l'article j'ai été mis en cause vous connaissez le règlement intérieur aussi bien que nous monsieur le président de la Polynésie française m'a mis en cause j'ai droit à répondre m'a répondu ah bon merci oui monsieur le le président ce que vous oubliez ou peut-être ce que votre ministre des finances ne vous a pas dit c'est que grâce à la bonne gestion des fonds publics par le Tahuéra ou la Tiba nous avons laissé un excédent budgétaire de plus de 9 milliards vous avez déjà utilisé la moitié et dans le collectif d'aujourd'hui vous utilisez l'autre moitié plus de 4 milliards 500 millions et aujourd'hui à ces 9 milliards le ministre le ministre nous dit mais il y a eu des excédents fiscaux également de l'ordre de 2 milliards ce qui fait 12 milliards que nous vous laissons pour continuer à gérer notre pays vous avez déjà vu une faillite comme ça un gouvernement vos adversaires qui vous font un cadeau de 12 milliards vous avez vu ça déjà c'est une mauvaise gestion et cette gestion là vous l'avez approuvé monsieur le président vous avez voté pour la gestion de l'exercice 2003 à l'unanimité de vos représentants à l'unanimité de vos représentants vous avez accepté et vous avez voté pour la gestion de l'exercice 2004 et aujourd'hui vous voulez venir nous donner des leçons c'est vous qui allez venir nous apprendre à gérer ce pays quant au GIP bien sûr qu'il y avait ces 350 que vous voulez mettre à la porte pour lesquels vous ne vouliez pas reconduire leur contrat heureusement que le chef de service a menacé de faire grève et d'organiser d'autres moyens de pression sans cela ces pauvres Tatar-Iri comme vous le dites se seraient retrouvés à la rue aujourd'hui alors où sont vos discours et où est la réalité Monsieur le Président il faudrait que le ministre des finances vous explique la différence entre le déficit commercial mais bien sûr notre pays ne sera toujours déficitaire et même ce déficit commercial comme vous le dites il a été même il s'est aggravé il est passé de 14% en 2002 à 13% puis à 10% mais bien sûr c'est grâce à la bonne santé de notre économie c'est parce que nous importons davantage c'est parce que les entreprises et bien marchaient très bien qu'ils se sont équipés ils ont fait venir du matériel pour aider la réalisation des grands chantiers que nous nous avons lancés et puis il y a des produits alimentaires que nous ne pouvons pas remplacer ce n'est pas cela qui compte ce n'est pas la balance commerciale qui compte il n'y a pas que le commerce dans ce pays il y a les services et il y a toutes les autres exportations pourquoi n'incluez-vous pas les services c'est à dire le tourisme le tourisme a quand même rapporté au pays plus de 52 milliards en 2003 et en 2004 c'est quand même important alors arrêtez et cessez de nous rabâcher cet déficit commercial d'ailleurs reprenez les études de l'institut des missions on ne parle pas de balance commerciale on parle de la balance des paiements c'est ça qui est important c'est ce que nous exportons non seulement par nos produits mais également par tous les services que nous produisons et ils sont importants mais ceci étant monsieur le président si vous aviez mais je m'adresse surtout au ministre des finances si la gestion du Tahu et Rahoui à Tira était aussi catastrophique que ça pourquoi ne prenez-vous pas son budget de 2005 le jetez au panier jetez-le au panier et recommencez votre propre budget à vous votre ministre nous a dit l'autre jour nous nous allons surtout nous investir dans le secteur primaire vous avez vu le le collectif que vous nous avez transmis monsieur le président est-ce qu'il y a un seul franc un franc seulement pour aller dans le sens de la politique que vous préconisez rien zéro pas du tout vos discours sont une chose la réalité c'est tout à fait autre chose et c'est le constat que nous faisons aujourd'hui en tous les cas votre ministre des finances par son amendement numéro 3 trompe l'opinion et il ment et je lui demande de rectifier en tous les cas de retirer le motahouerahouiratira ou bien alors d'ajouter également les cabinets les membres du cabinet et du président Temaru parce que je crois que ce directeur de cabinet a dû percevoir quelque chose comme plus de 4 millions je crois ou 14 millions je ne me souviens plus ah non les 14 millions connaissent la CPS 4 millions c'est vous ça fait 18 millions c'est pas mal c'est pas mal ça il a été réembauché après c'est bien ça alors cesser d'accuser le taouerahouiratira et il y en a d'autres plus nombreux encore que cela très bien monsieur le ministre aux questions qui ont été posées monsieur le sénateur je ne sais pas si vous vous radotez ou pas mais tout ce que je comprends vous revenez encore sur la maîtrise sur la maîtrise budgétaire je vous ai signalé la dernière fois c'est pas une appréciation de ma part sur l'incapacité de l'ancien gouvernement à maîtriser le budget c'est un rapport du cabinet de la tête tâche on ne peut pas reprocher à ce cabinet de dire que votre gouvernement a été incapable d'établir un budget puisqu'ils disent que la prévision budgétaire en la matière est déficiante vous entendez est déficiante et d'autant plus dans ce même rapport il est question à ce que le pays n'est même pas à même de connaître le montant de ses effectifs le montant de rémunération et par la même occasion on n'est même pas en mesure d'avoir un inventaire de son patrimoine c'est comme ça que vous gérez le pays mais moi vous savez j'espère que mon épouse ne gère pas le pays comme vous l'avez fait parce que j'aurais été immédiatement topatari avant de parler avant de parler que vous avez 12 milliards avant de parler que nous avez laissé 12 milliards maîtrisez d'abord le budget comme ça la somme que vous allez nous laisser est une somme exacte présenter un budget non sincère et dire que vous avez économisé 12 millions c'est facile à dire Monsieur le ministre vous pouvez poursuivre Je disais que au niveau par exemple des charges de personnel au niveau du budget primitif 2005 au niveau de la présidence je l'ai dit la dernière fois que le budget primitif a simplement chiffré 500 millions alors que dans le code exécutif pour les dépenses du personnel de la présidence a réalisé nous atteignons 1 milliard 650 millions rien qu'en regardant cette ligne simplement vous allez constater qu'effectivement le budget primitif n'a pas évalué correctement cette ligne donc en partant de là vous pouvez dire que effectivement le budget primitif 2005 semble présenter quand même quelque peu une absence de sincérité cela étant dit c'est pas ça qui est le plus important pour moi ce qui est le plus important pour moi c'est que nous sommes à l'heure actuelle actuelle en train de débattre quelque chose c'est la formelle budgétaire 970 sur le plan c'est à juste titre que les représentants de l'assemblée nous posent des questions pour nous demander des explications heureusement que les représentants de l'assemblée s'intéressent au budget et au cas particulier en ce qui nous concerne aujourd'hui au collectif il est tout à fait un normal effectivement lorsque vous regardez le réalisé de 2004 qui est de 26 milliards et que vous nous présentez un budget primitif concernant les dépenses de 30 milliards avec une augmentation de 4 milliards c'est le budget primitif 2005 il a été établi par vous c'est pas par nous et que les représentants de l'assemblée s'étonnent maintenant qu'avec un budget de 30 milliards auquel on va ajouter encore 1 milliard 650 millions ou 1 milliard 250 millions et cela sans explication et qu'ils s'étonnent c'est tout à fait normal mais quand vous regardez l'exposé des motifs qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que vous avez effectivement sous-évalué mais ce qui nous intéresse à l'heure actuelle c'est au niveau du charge personnel c'est que il ne faudrait pas que nous assitions un dérapage et que les représentants de l'assemblée qui posaient cette question à juste titre pourquoi ce dérapage pourquoi ce dérapage ? On a essayé de vous donner ce n'est pas de notre faute puisque nous vous l'avons dit que le budget primitif a été sous-estimé mais en revanche au niveau du personnel parce que le dérapage ce qui nous importe c'est qu'il faut éviter que nous continuions à recruter du personnel à recruter du personnel et cela sans fin maintenant il faut mettre un frein à cela et qu'est-ce que nous avons proposé ? De dire puisque 1 milliard 250 millions au titre de dépenses du personnel nous paraît trop élevé nous allons essayer de le diminuer dans un sens comment ? 1 milliard 250 millions monsieur Fritch c'est facile de vous dire que nous allons financer comment ? Comment mauvais budget ? Comment ? Monsieur Fritch Monsieur Fritch laissez coucher monsieur le ministre et attendez votre tour levez votre doigt je vous donne la parole monsieur Fritch quand tu as parlé je ne t'ai pas arrêté mais maintenant que l'explication te gêne tu gueules ça ne va pas bon simplement regardez simplement nous l'avons modifié pourquoi ? Nous l'avons modifié pour dire dans une saine gestion il ne faut pas que les dépenses de personnel continuent à déraper et nous l'avons ramené à combien ? à 200 millions et l'avons fait pourquoi ? dans une saine gestion pour répondre à ce que a souci des représentants de l'Assemblée que les dépenses de personnel ne continuent pas à croître et cela signifie quoi ? lorsque nous les mettons à 200 millions cela signifie qu'à ce moment-là ça nous conduit à faire une gestion beaucoup plus saine une gestion beaucoup plus rigoureuse ça nous oblige à ce moment-là à chercher d'autres sources de financement à faire des économies et voilà notre gouvernement c'est ce que nous avons toujours dit depuis le Taui 1 il fallait que nous cherchions des économies et non pas simplement à savoir dépenser je vais plus loin je m'arrête là puisque tu lèves la main je te laisse la parole alors je vais continuer plus loin écoutez alors ce qui est important maintenant c'est de savoir quoi sur ce poste-là nous proposons 200 millions nous nous efforçons de continuer ce chiffre-là par un pilotage rigoureux et sérieux et à faire des économies dans ce sens-là nous pouvons vous trouver qu'à la fin de l'année nous n'allons pas faire un dérapage à ce poste-là mais je vous signale simplement 26 milliards à 30 milliards cela signifie que la réalisation de ce budget nous ne sommes pas sûrs que nous allons faire les 20 milliards cela signifie quoi les 30 milliards car des économies à faire au sein de ce budget voilà l'action gouvernementale monsieur le ministre la fonction publique oui merci monsieur le président mesdames messieurs bonjour plusieurs interrogations ont été soulevées notamment sur la situation des agents publics et les commissions administratives paritaires rappellent qu'il y a 23 commissions pour 37 cartes d'emploi et des derniers éléments communiqués une seule commission se peut ainsi dire véritablement attrait au mois de janvier février la conséquence de tout ça c'est qu'il y a tout un retard incroyable pour la situation d'avancement grave d'autre part je souhaiterais quand même rappeler qu'au titre de la revalorisation de l'indice de l'administration et de la fonction publique il avait été accordé par l'ancien gouvernement 1,5% avec un effet rétroactif depuis 2004 donc à cheval sur deux années enfin les déclarations de monsieur Sondras sur la situation donc d'engagement devant la juridiction du travail pour les personnels de cabinet monsieur Sondras cela concerne aussi des représentants de votre dernier gouvernement nous en avons nous les éléments dans la situation actuelle et c'est le droit qui le prévaut ainsi il y a donc je dirais de toute origine mais le poids le poids le plus important il est quand même au niveau du doublement du gouvernement je crois que c'est ça l'essentiel enfin monsieur Floss a donc rappelé sur cette situation qu'un directeur de cabinet avait donc reçu devant la justice une indemnisation à dire de droit je me rappelle d'une situation non parue devant la justice mais qui avait accordé 20 millions à quelqu'un qui ensuite était récupéré au niveau du gouvernement et ça sans dire de droit la règle qui a été établie aujourd'hui toutes les requalifications et nous en avons des masses ne sont mises en exécution que lorsque le droit est dit en la matière et non pas par une décision je dirais d'appréciation personnelle ou politique c'est donc aujourd'hui nous avons un contentieux énorme sur des CDD qui arrivent soit à terme soit qui se retrouvent devant la juridiction et qui se font requalifier et c'est cette règle de la requalification qui permet ensuite je dirais à l'administration d'en tenir compte et donc d'engager les dépenses j'ai découvert des situations qui remontaient à 2003 c'est quand même incroyable au niveau du statut de la fonction publique on peut se poser aujourd'hui la question jusqu'à quand allons-nous continuer à intégrer les personnels de l'administration qui ont été oubliés ce qu'il faut le dire sur la situation du GIP nous en avons également et l'une des organisations syndicales a rappelé qu'il y a encore des agents qui ont à l'heure actuelle plus de 7 à 8 CDD d'affilée c'est quand même incroyable toutes les règles au niveau du code du travail toutes les règles de la fonction publique ont été écartées et c'est aujourd'hui la situation qu'il faut intégrer l'avancement est absolument à prévoir on peut dire qu'il y a un retard pour ainsi dire de 10 années c'est cela aussi la réalité les commissions paritaires n'ont jamais pour ainsi dire fonctionné et le rôle de ministre que j'assume aujourd'hui la première des choses c'est de compléter les instances consultatives de la fonction publique c'est pour ça que nous allons donc procéder à la mise en place du cadre je dirais de consultation et notamment les CTP c'est vrai que les CAP existent mais quel retard accumulé là dessus alors toutes ces situations nous permettent de dire aujourd'hui je comprends que la proposition d'amendement arrive c'est de dire qu'est-ce qui est aujourd'hui chiffrable et identifiable partons avec ça ensuite nous ferons évoluer les choses car savez-vous que pour réunir 23 commissions pour débattre de plus de 2500-3000 agents c'est un travail monstreux je serai certainement amené à reçois les organisations syndicales pour leur demander d'établir un planning pour que ces avancements aient enfin lieu car il n'est pas possible de rattraper 10 années de retard en la matière sur un coût d'une commission c'est cela aussi la réalité alors vous avez donc la situation qui vous est présentée sur cette sur la nécessité donc de de porter cet amendement je suis certain d'une chose et j'ai bien suivi les déclarations et les présentations de notre ministre de l'économie et des finances il est aisé de voter un collectif un primitif 2004 à 29 milliards quand le réalisé se retrouve à 26 il est vrai également qu'on peut voter un primitif à 30 milliards dont aujourd'hui on peut se poser à la lecture de ce primitif et on se dit déjà que nous ne pourrons pas tenir l'année sauf avoir une gestion au quotidien et prévoir tout ce qui peut être réglé dans l'année budgétaire je serai donc amené à vérifier point par point nous avons au niveau de la situation des CDD des GIP la situation des GIP le président s'est engagé à voir la situation de ces personnes et notamment voir les besoins qui existent dans les services nous avons encore et j'en ai à gérer tout le temps la situation des CDD dans ces services qui viennent tous les jours me voir en disant je termine dans deux mois qu'est-ce que je dois faire est-ce qu'on me garde je leur rappelle la règle du CDD et si jamais ils sont dans la situation d'un renouvellement de toute façon le CDE a pris des engagements très stricts c'est la décision de justice qui permet la requalification c'est tout cela que nous ayons de mettre en oeuvre et de faire en sorte que ce budget une fois corrigé puisse tenir la route j'ai également entendu dire que les mesures d'accompagnement au niveau de l'emploi et de l'agriculture n'étaient pas prévues dans ce collectif c'est parce que nous allons utiliser le redéploiement de Kézli qui existe au niveau du ministère de l'emploi et du travail nous n'avons pas besoin nous avons estimé que compte tenu des modifications qui seront amenées notamment au niveau des diges et des siges qu'il était inutile de faire une réinscription lorsqu'on sait qu'il y a déjà eu 2 500 diges et siges attribués en janvier et février uniquement pour aborder les élections il était donc logique qu'en ce qui concerne mon ministère je puisse ne pas choisir la voie de la facilité d'abondement de crédit mais utiliser le redéploiement et cela permettra avec la mesure qui vous sera présentée en septembre de tenir ces engagements et surtout d'annoncer véritablement aux gens qu'il ne s'agit plus de bénéficier de mesures dont on fait une fois les recherches notamment auprès des collectivités où ces jeunes ne sont pas présents sur leur lieu d'activité c'est cela aussi la réalité et vous comprendrez aisément qu'à l'heure actuelle je n'ai pratiquement pas accordé aux collectivités notamment aux communes de renouvellement de diges et de siges car encore faut-il trouver où se sont passés les anciens ceux qui avaient bénéficié de ces contrats c'est cela aussi la réalité et nous allons tout mettre en oeuvre mais rassurez-vous dans le cadre du budget 2006 les propositions d'augmentation et de prise en compte réelle avec les évolutions voulues seront intégrées et vous verrez la différence et je pense que c'est important de rappeler à tout un chacun dans ce collectif il fallait avant tout rectifier le tir de l'année passée faire en sorte que nous puissions tenir des engagements pour cette année c'est comme la situation qui vous a été présentée sur les amendes et notamment les 2 milliards 3 oh monsieur Hirote Farere vous savez bien la règle de CPS il faut attendre une période de 3 ou 4 ans pour l'inscrire dans une perte de recette ce qu'on appelle donc les créances abandonnées c'est tout cela aussi et c'est ça ce chiffre c'est des années incroyables certainement qu'à l'époque il n'y a pas eu les relances adéquates pour faire payer les impôts les amendes aujourd'hui c'est le payeur qui demande car si cela n'ait pas été fait il mettrait en avant cette situation d'impossibilité de recevoir tout cela donc il faut à un moment donné l'inscrire et vous le retrouverez plus loin c'est au contraire ne pas laisser dans les comptes une volonté et une situation pour rappeler dire vous voyez nous avons toujours en recette ce montant là c'est faux il faut à un moment donné véritablement procéder à un appurement de cette situation c'est pour cela qui vous a été présenté et c'est donc véritablement le début de la sincérité du budget 2005 qui vous est présenté merci madame armelle merci merci monsieur le président je voudrais d'abord répondre au ministre chargé de la fonction publique il parle de 10 ans de retard je voudrais dire d'abord que en ce qui concerne les commissions administratives paritaires s'il peut en faire maintenant c'est parce que justement nous avons pu faire procéder aux élections je lui ai déjà dit alors que nous avions eu des recours des syndicats et en particulier du syndicat qu'il dirigeait et qui s'était fait une spécialité des requalifications devant le tribunal du travail de CDD en CDI alors arrêtez de nous donner des leçons parce que vous avez changé de casquette deuxièmement deuxièmement je voudrais dire qu'en matière d'avancement il n'y a pas 10 ans de retard puisque nous avions fait voter par deux fois par cette même assemblée une délibération qui retardait justement le principe des amendements adopté par les commissions administratives paritaire parce que nous n'avions pas pu faire encore les élections et donc il y avait un système d'avancement forfaitaire donc ils ont été calculés donc ne venez pas dire que c'est des trucs qu'il y a 10 ans c'est faux il peut y avoir des cas très particuliers exemple celui de l'intégration de certains agents de l'éducation dans la fonction publique il manquait une délibération pour qu'ils puissent intégrer un cadre nous l'avons fait donc que vous ayez eu à régler des situations en retard c'est très possible mais c'est parce que justement nous avons petit à petit et de façon pragmatique réglé les choses alors ensuite qu'il y ait des retards c'est possible mais je vous ai déjà dit si dans un an vous avez tout réglé vous serez le nouveau Zorro mais j'en doute maintenant en ce qui concerne monsieur le ministre des finances le budget et je voudrais répondre un peu aux interrogations de madame Bouteau quand on regarde le budget 2004 qui a été modifié plusieurs fois le budget 2004 modifié prévoyait des dépenses de personnel pour 29,2 milliards donc finalement le saut prévisionnel pour atteindre au budget primitif 2005 30 milliards 236 n'a rien d'anormal là on est dans la prolongation de tendance en tenant compte des avancements des augmentations différentes par contre si effectivement en 2004 on a réalisé que 27 milliards 26,885 millions et bien n'oublions pas que l'année 2004 a été une année perturbée il y a eu des perturbations durables et je ne cherche pas de responsabilité dans les changements politiques mais je voudrais aussi les trouver dans les blocages qu'il y a eu et qui ont empêché le CDE de se consacrer et le service de l'informatique également à un certain nombre d'opérations courantes tout à fait courantes et ce qui explique qu'il est possible qu'il y ait des reports sur 2005 ça n'a rien d'anormal et c'est pour cela que nous trouvions normal qu'il puisse y avoir une augmentation plus importante puisque en quelque sorte il y avait des dépenses à rattraper il me vient à l'esprit un exemple qui n'est pas en personnel mais qui est par exemple celle des subventions à la PES et au CNAM et des subventions aux associations des étudiants que nous allons retrouver dans le collectif monsieur le ministre de l'éducation a à juste titre fait inscrire 50% de plus pour chacune de ces associations pourquoi ? parce qu'en 2004 du fait des blocages sur deux mois nous n'avons pas pu leur verser ces subventions dont ils ont besoin donc on peut trouver toutes sortes d'explications donc par contre ce qui était effectivement discutable c'est que vous ayez mis 1,3 milliard pour tout d'un coup les supprimer et c'est normal que nous nous interrogions parce que c'est quand même des sommes non négligeables merci monsieur Fritz dernière intervention et ensuite monsieur le ministre oui monsieur le président je suis quand même très étonné que l'on mette en doute la sincérité du budget 2005 le ministre des finances et son adjoint le ministre de l'emploi viennent d'en parler je voudrais dire au ministre des finances d'abord qu'il devrait être lui-même sincère lorsqu'il fait dire par le rapporteur de ce collectif lorsqu'il fait lire les motifs invoqués ici évoqués ici pour soutenir cet amendement parce que là vous faites dire à monsieur Vong Chu des choses qui ne sont pas vraies du tout on vient de l'expliquer madame Boutot a posé des questions auxquelles vous n'avez toujours pas répondu donc je vous demande et je vous dis avouez que quelque part au niveau des crédits au niveau du personnel des crédits demandés pour le personnel il y a des problèmes de personnel de cabinet puisque c'est vrai qu'à l'époque du Tahoué Rahouï à Tira nous avions des cabinets qui étaient contrôlés nous n'avions pas le droit de prendre trop de personnel nous 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 retrouvions avec des cabinets à 7, 8, 10 personnes alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas alors pour justifier vos cabinets pléthoriques vous venez dire que c'est le Tahoué Rahouï à Tira qui est la raison de cette hémorragie je vous demande d'être sincère ça s'explique peut-être que vous avez besoin d'être plus sur le terrain vous avez besoin d'avoir du monde sur le terrain dites-le dites-le de toute façon vous avez votre majorité qui votera pour les suppléments les compléments de crédit donc monsieur le ministre soyez sincère lorsque j'entends le ministre de l'emploi à parler il parle bien monsieur Frébo parce qu'il est de pire il parle bien il parle comme un ministre des finances presque comme un président il a l'art de noyer le poisson lorsqu'on lui pose des questions à tel point qu'il a noyé le poisson dans le Darce que je ne vois pas dans le collectif monsieur le ministre des finances comment allons-nous financer le Darce on en a parlé il n'y a pas très longtemps je ne vois je ne vois aucune inscription c'est pour ça que je disais à mon ami Pierre Frébo cher administré de Piraire que c'est bien beau de noyer le poisson mais je pense qu'il faut aussi s'occuper de choses concrètes dont on a besoin l'édige et le CIG vous avez dit que c'était l'ancien testament on attend le nouveau on attend le nouveau et nous espérons et nous espérons que le nouveau prendra réellement en charge ceux qui sont aujourd'hui à la recherche d'emplois à ces familles qui souffrent puisque vous parlez depuis que vous êtes au pouvoir vous parlez que de pauvreté on va retirer quoi 3 milliards et demi de la bouche de ces familles vous allez en mettre un petit peu mais on attend on attend vos propositions monsieur le ministre mais je vous dis que les CIG et les DIG qui ont été attribués existent vraiment puisque vous avez l'air de toujours en chercher j'ai vu je vous ai vu vous organiser les enquêteurs qui sont venus sans nous avertir mais enfin à Piraire je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes comme je suppose que dans toutes les autres communes les DIG et les CIG étaient à leur poste oui quelque chose peut-être dans certaines communes peut-être mais ça vous le réglerez avec les mains c'est sur le principe que je viens ici vous interpeller monsieur le ministre ces familles ces familles dont certains parents ont réellement des difficultés pour trouver un emploi compte tenu de leur formation compte tenu de leur état de santé demain ils seront privés de ces CIG et je crois qu'il faut réellement on aura le débat dans les jours à venir je ne veux pas moi non plus noyer le poisson au niveau de l'emploi mais tout ça pour vous dire monsieur le ministre que naturellement nous attendons vos propositions et que à mon sens vous faites un bon ministre adjoint des finances vous avez réussi à nous convaincre mais ce n'est pas pour autant que nous voterons pour ce collectif merci monsieur le ministre on parle beaucoup de la sincérité du budget c'est nous qui avons commencé c'est votre sénatin qui avait commencé c'est moi qui lui ai rendu la réponse l'autre jour et tout simplement quand je regarde puisque ce qui compte c'est ce qui s'est passé avant de juger nous nous n'avons jamais réalisé un seul budget jusqu'à présent en années pleines mais vous vous en avez fait plusieurs je peux vous donner le constat résultant de votre gestion puisque vous en parlez autant que vous avez si bien géré nous avons constaté dans le rapport de l'autre à le tâche au niveau des dépenses de personnel quoi sur chaque exercice on voit que plusieurs personnes d'agents ayant perçu des rémunérations j'appelle ça négatives sur l'année négatives et pourquoi négatives je vais vous les donner ces rémunérations négatives correspondent à des agents partis à la retraite bravo on continue à en percevoir détachés du territoire ou dans la fin du détachement elles intervenent ces agents qui ont continué à être payés par le territoire après leur départ c'est une bonne gestion ne les pas suivre ensuite les charges personnelles ne reflètent pas avec exactitude les charges réelles sur l'année pire les sommes qui ont été versées à des agents que je viens de citer ne sont jamais recouvrées même difficilement recouvrées on voit que le territoire a ainsi versé indûment des rémunérations à ces agents telle est la vérité je continue plus loin puisque on critique maintenant les subventions dans mon collectif sachez simplement durant les années de votre gestion j'ai dit l'autre jour que le montant des subventions versées aux satellites cette année les EPIC et les SEM sociétés d'économie et Nix s'élèvent à plus de 10 milliards et je répète à nouveau ce qui atteint 10% des dépenses réelles de fonctionnement c'est ça qui est important et simplement je dirais ceci concernant ces subventions l'augmentation principale de ces subventions des établissements publics s'élève de 99 à 2003 plus de 76% alors ne discutons pas lorsqu'il s'agit de quelques dizaines de millions de subventions versées à des associations ou à des fédérations dont la justification pourrait vous être donnée tout à l'heure M. le Président merci donc on passe au vote du chapitre 931 vous reviendrez après il y a plusieurs chapitres à faire voter ah bah oui ça je sais bien donc chapitre 931 je vais demander au rapporteur de délecture des crédits résiduels consécutifs aux modifications dont vous avez donné la queue tout à l'heure et ensuite je mets au vote le chapitre 931 total chapitre 931 en plus 278 666 855 et en moins zéro voilà alors on est bien d'accord par rapport au chapitre réservé de tout à l'heure donc au chapitre 970 je vais mettre au vote en même temps donc le chapitre 931 amendé qui vient d'être dont le total vient d'être donné le chapitre 970 tel qu'il a été amendé également et bien entendu le total général et le solde de l'article premier donc je mets tout ça au vote ceux qui sont en cours 28 ceux qui s'abstiennent 3 abstentions et ceux qui sont contre 23 contre très bien donc je demande au rap monsieur l'explication de vote oui monsieur le président l'explication de vote comme madame Bouteau nous avons posé des questions des plus simples et nous avons inspiré des réponses sur nos interventions par rapport à la situation des recrutements à durée déterminée des GIP aux dépenses liées aux actions menées au tribunal ainsi qu'à la revalorisation des carrières c'est dommage et puis j'avais une autre question que je souhaitais poser est-ce que vous pensez monsieur le ministre globalement que la modification que vous nous proposez peut répondre au recrutement alors je ne sais pas si c'est le recrutement sans réel ou si sans sauvage de personnes notamment dans mon archipel pour occuper des postes à une nouvelle structure qui s'appelle le service des guichets ouverts en remplacement du SAC service des guichets ouvert oui alors c'est vous ça je souhaitais vous poser ces questions et je faisais ce petit rappel merci merci monsieur l'explication de vote oui monsieur le président explication de vote nous nous sommes opposés donc à l'article 1 compte tenu des justificatifs qui nous ont été donnés qui nous paraissent insuffisants monsieur Vanfass n'arrête de parler des épiques monsieur Vanfass vous avez la majorité si vous voulez enlever les épiques vous faites ce que vous voulez mais ne venez pas dire que le Tahuéhahoui continue à traîner ces épiques c'est votre problème aujourd'hui c'est vous qui êtes au pouvoir pour ce qui concerne les retraités je ne veux pas trop en parler ici parce qu'on doit être obligé de faire appel à des cas personnels et il suffit de regarder derrière vous et on se rend compte que les retraités sont aussi chez vous alors je demande qu'on arrête là et qu'on n'en parle plus merci madame Nicole Bouteau explication de vote oui merci monsieur le président alors le vote abstentionniste des deux représentants en inscrit en fait sont je dirais aussi les mêmes que celles qui sont évoquées par monsieur Edouard Fritsch j'estime ne pas avoir eu toutes les réponses aux questions que nous avons posées et pour en revenir par rapport au réalisé au réalisé 2004 et au primitif 2005 j'ai bien entendu les explications de madame Armel Merceron mais quoi qu'il en soit n'est-il pas possible de redéployer tout simplement avec le supplément existant au niveau du budget primitif voilà merci donc je disais donc que nous avons procédé au vote de l'article 1er du chapitre 970 amendé du total général et du solde de l'article 1er et enfin du chapitre 931 amendé donc je demande au rapporteur de poursuivre par la lecture du chapitre 932 total chapitre 932 54 600 000 en plus et en moins 4 millions merci la discussion est ouverte qui veut prendre la parole donc je propose de mettre au voie le chapitre 932 madame Nicole Bouteau oui merci à quoi correspondent à l'article 631 les 50 millions supplémentaires pour entretien et réparation à l'entreprise et bien d'autres intervenants le chapitre 932 plus d'intervenants monsieur le ministre je crois que c'est plutôt les professionnels qui souffrent le plus il aurait été peut-être plus judicieux de voir comment doter la chambre d'agriculture de moyens pour pouvoir remettre en l'état le piteux bâtiment de la chambre d'agriculteur de la chambre d'agriculteur en lieu et place de services de développement rural merci merci plus d'intervention monsieur le ministre de l'agriculture merci 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 chapitre 932 chapitre 932 chapitre 932 chapitre 932 176,748,605. Merci. La discussion est ouverte qui veut prendre la parole. M. Hirote Farere. Oui, merci, M. le Président. Pouvons-nous avoir le détail des associations diverses qui vont bénéficier de la subvention ? Chapitre 933,09,657,930, qui est de 60 millions. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, par rapport aux nouvelles dispositions sur le comité économique, social et culturel, nous sommes sûrs que le montant de 86,748,605 qui nous est proposé va permettre de tenir la route jusqu'à la fin de l'année. Merci. Merci, Mme Nicole Bouteau. Oui, je voulais indiquer que nous sommes favorables aux modifications concernant le Conseil économique et social. Par contre, les mêmes interrogations concernant l'augmentation du poste de subvention aux associations, qui dépend directement de la présidence du gouvernement, en sachant qu'au primitif, 125 millions ont été d'ores et déjà inscrits. Donc, ça vient s'ajouter. Nous allons passer à 185 millions. Et en sachant qu'au réalisé 2004 et 2003, l'enveloppe utilisée était de 181 millions. Alors, pareil, entre le primitif 2005 et les réalisés 2003-2004, on voit également une différence. Merci. Merci. Mme Juliette, à vous notamment. Merci, M. le Président. Ma première question est également liée à la subvention aux associations diverses. Donc, est-ce que vous pouvez me dire combien y a-t-il d'associations en Polynésie française, dans tout secteur confondu ? Quel serait le montant de la subvention accordée à chacune d'elles ? Et à quel service du gouvernement doit-elle adresser leurs demandes ? Et quelles seraient les pièces à fournir à ce service du gouvernement pour bénéficier d'une subvention ? Voilà mes questions, M. le Président. Merci, Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir sur le CESC. C'est pour vérifier que j'ai bien compris. Donc, il s'agit là du transfert des financements restants pour l'exercice 2005 sur un compte autonome pour le CESC, du fait que maintenant il a une gestion autonome. Et je voudrais, au passage, si j'ai compris les choses comme il fallait, faire remarquer qu'au compte administratif 2004, les vacations qui ont effectivement été payées aux membres du CESC ont atteint la somme de 30,640,000, ce qui a laissé une marge très importante pour faire qu'aujourd'hui on puisse transférer 61,3 millions, mais qu'en réalité, pour l'année 2005, les membres du CESC disposeront d'un crédit pour des vacations de 73,8 millions. Et si on compare ça donc avec les 30,640,000, 30,640,000 qui ont été versés en 2004, on s'aperçoit grosso modo qu'il y a 43 millions supplémentaires de disponibles par rapport à ce qui a été effectivement dépensé en 2004. Donc ma question au ministre chargé du CESC est de savoir s'il est ce compte utilisé, du fait des augmentations très importantes que nous avons adoptées, des réajustements très importants que nous avons adoptés, je voudrais savoir s'il est ce compte utilisé en 2005 la totalité des 73,8 millions disponibles, ce qui amènerait donc plus que doublement pour 2005 par rapport à 2004. Si du moins, j'ai calculé comme il faut. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne le CESC, effectivement, dans la prévision, ce qui vous est proposé, c'est donc dans le cadre du collectif, c'est une augmentation de 10 millions. Je vous l'avais dit tantôt, lorsque j'avais présenté le texte du CESC, qu'en termes annuels, on avait estimé une augmentation à 20 millions. Et là, on retrouve donc sur une vision de la moitié d'un exercice, la réalité de la consommation au niveau du CESC, effectivement, les chiffres donc annoncés par Mme Berceron en ce qui concerne la situation de 2004, et c'est donc dans ce cadre que la décision avait été prise, que l'Assemblée avait adoptée, donc les évolutions, je dirais, financières au niveau du CESC, notamment des vacations. Enfin, toujours est-il, n'oublions pas que le caractère obligatoire dorénavant du CESC sur les lois de pays, il fallait donc, bien entendu, dans ce cadre-là, prévoir une situation budgétaire qui permette de tenir la route, qu'à part le passé, le CESC a été très peu consulté, si ce n'est les derniers soubresauts du début de l'année, janvier-février, rappelez-vous, quelques textes passés en urgence au niveau du CESC. Et c'est donc pour cela que dans le cadre du collectif qui vous est présenté, sur une ligne budgétaire, dans le cadre de la dotation dorénavant au CESC, il est donc proposé une augmentation de 10 millions, car nous avons, au titre des lois de pays à caractère économique et social, beaucoup de consultations du CESC dans le cadre obligatoire. Et je pense, honnêtement, qu'on arrivera à tenir l'année budgétaire avec également l'augmentation du nombre de représentants, la venue des représentants des archipels, notamment, ne l'oublions pas, et donc le cadre indemnitaire qui suit avec. C'est donc pour cela qu'il vous est proposé donc un amendement de 10 millions au titre du CESC. D'autres interventions ? Plus d'interventions ? Je vais peut-être mettre au voie le chapitre et ensuite, ceux qui ont des questions vont poser des questions lorsqu'on va aller sur les prochains chapitres. de réponses. Donc, chapitre 9... Oui ? Oui, M. le Président, excusez-nous, mais on n'a pas eu de réponse du ministre sur le chapitre 933-09-657-930, la subvention aux associations diverses. Plus de 60 millions. M. le ministre, sur le 657-930, subvention aux associations diverses. Alors, notre ami Giro, tu me poses une question vachement difficile à moins d'être devin. Parce qu'il s'agit simplement d'une inscription de 60 millions à attribuer aux diverses subventions d'associations. Alors, il suffit de prendre une liste d'associations existantes et puis à ce moment-là, si tu es gentil avec moi, on choisira lesquelles ils vont recevoir les subventions. Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le ministre, excusez-moi de vous le dire, je trouve votre réponse des plus légères. En sachant qu'il y a 125 millions d'ores et déjà d'inscrits au Primitif 2005, vous ne pouvez pas nous renvoyer à nos questions en nous disant vous choisissez. Si vous inscrivez 60 millions en plus, c'est bien qu'il y a des besoins et que vous prenez des engagements par rapport à des associations. Ne nous répondez pas ça et surtout pas ça à toutes nos questions. Merci, merci, Nicole. Effectivement, pour la raison bien simple, c'est que je n'ai pas la liste en tête des associations qui sont... Alors, à ce moment-là, je ne sais pas qui, éventuellement, peut avoir la liste des associations. on m'a donné un exemple comme Mouroura Tataou, c'est ça, qui a déjà une subvention de 7 millions parce qu'il a fait la demande. Donc, je n'ai pas la liste des autres associations qui, éventuellement, ont fait la demande pour répondre à 60 millions. Madame Armel Merceron. Oui, merci, M. le Président. Je crois que le débat est beaucoup plus circonscrit. Comme l'a dit Nicole Bouteau, il y avait au primitif 125 millions déjà inscrits. On vient en rajouter 60 millions. Mais ce ne sont que les subventions gérées par la présidence du gouvernement. Autrement dit, qui sont à la discrétion du président. Ce n'est pas toutes les associations c'est uniquement celles-là. Et il me semble qu'on ne peut pas signer un chèque en blanc de 60 millions supplémentaires ce qui passe à 185 millions ce chèque en blanc. Vous nous dites une association 7 millions, il manque le reste quand même. M. Philippe, je ne peux pas Oui, merci, M. le Président. Je rejoins peut-être pour une fois Mme Merceron parce qu'effectivement on ne peut pas simplement circonstruire le débat sur les subventions aux associations uniquement à celles qui sont inscrites là. Je rappelle qu'un petit peu plus bas il y a également un chapitre très conséquent sur la répartition des subventions et d'une manière générale les élus que nous sommes en tout cas en ce qui me concerne je suis aussi interpellé sur les critères qui pourraient justifier la ventilation de ces subventions et je souhaiterais connaître au niveau de la présidence ou au niveau du gouvernement quels sont les critères qui permettent d'allouer ces subventions aux associations. Merci. Pour faire avancer le débat on va réserver ce chapitre le temps que le ministre puisse nous produire la liste qui a été demandée et donc je demande au rapporteur de mes lectures du chapitre 934. Total chapitre 934 en plus 30.157.000 en moins zéro. Merci. Discussion est ouverte. Aucune. M. Jiro de Farere. Merci M. le Président. 664 frais de postes et télécommunications donc d'anciens ministères nous ont laissé une facture de plus de 2.500.000 ça signifie ça ce rallonge budgétaire merci D'autres interventions sur le 934 M. Edouard Fritsch M. le Président sur l'article 630 je voulais simplement savoir si nous avons loué des locaux en plus puisque les loyers et charges locatives augmentent de 6.157.000 et de quel ministère s'agit-il très bien plus d'intervention donc les questions ayant été posées sur le 664 les dépenses supplémentaires concernant les frais de postes et télécommunications et le 630 s'agissant des loyers et charges locatives sur le 630 s'agissant des loyers sur le 630 s'agissant des loyers et le 630 s'agissant des loyers s'agissant des loyers concernant le MDD dans le ministère du développement durable il s'agit des dépenses de ce ministère la question qui a été posée concerne l'article 634 du chapitre 934 s'agissant des frais de poste et télécommunications de 2.500.000 la question qui a été posée c'est de savoir à quoi correspondent ces nouvelles dépenses ces nouvelles dépenses il s'agit à ce moment là de l'élection des postes de télécommunications électricité eau et gaz du ministère du développement durable mais pourquoi c'est imputé ah oui d'accord ok d'accord donc voilà la réponse est satisfaisante concernant maintenant le 630 la même chose je suppose la même chose donc je vais mettre au voie le chapitre 934 chapitre 934 ceux qui sont pour 28 ceux qui s'abstiennent 3 abstentions ceux qui sont contre 26 très bien donc nous poursuivons l'examen de notre collectif par le chapitre 935 total chapitre 935 en plus 41 millions 200 000 et en moins 0 donc la discussion est ouverte sur le 935 monsieur merci merci monsieur le président donc si j'ai bien compris les intitulés des sous-articles 653 et 666 40 en plus des indemnités des membres permanents du haut conseil on leur ajoute 15 millions 200 000 ils ont des vacations de 21 millions c'est bien ça d'autres interventions sur ce chapitre madame nicole boutot oui sur ce chapitre donc j'ai l'impression que ce sont des lignes des lignes nouvelles qui n'existaient pas au primitif 2005 par contre est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur bien ces vacations et ces indemnités des membres permanents du haut conseil merci monsieur le ministre oui en ce qui concerne donc les indemnités des membres permanents il s'agit donc des trois représentants les requels qui siègent donc le droit et toute l'année ensuite le haut conseil peut faire appel à des personnalités extérieures c'est dans ce cadre qu'ont été prévues ces vacations et ces vacations donc sont encadrées par rapport au temps passé notamment une vacation est faite sur une heure on a bien donc deux situations distinctes les membres permanents et ceux pour lesquels ils seraient amenés à partager la réflexion et à organiser les travaux donc c'est dans le cadre de ces membres vacataires qu'ont été organisé cette disposition très bien je mets au voie le chapitre 935 ceux qui sont en cours le chapitre 935 28 ceux qui s'abstiennent trois abstentions ceux qui sont contre 24 contre je demande rapporteur de donner lecture du chapitre 940 total le chapitre 940 en plus 10 millions et en moins 0 discussion est ouverte monsieur Bruno Sandras monsieur et là on a une augmentation de 10 millions et dans le budget primitif on était à 94 millions donc ça nous fait à peu près modification budgétaire de l'ordre de 14 millions en plus par rapport de 14 millions en plus par rapport à 2004 d'autres intervenants madame Nicole Boutot oui à quoi correspondent donc ces 10 millions supplémentaires au niveau des travaux et services extérieurs monsieur le ministre les 10 millions en figurant autres travaux et services extérieurs correspondent aux inamnités de tenue de compte à l'ouvre comptable public déjà les établissements publics en Polynésie merci je mets au vol le chapitre 940 chapitre 940 ceux qui sont pour 28 lois pour ceux qui s'abstiennent 3 abstentions ceux qui sont contre 24 contre je demande au rapporteur de donner lecture du chapitre 941 total chapitre 941 en plus 50 millions 185 1931 et en moins 0 la discussion est ouverte monsieur Hiroté Farere oui monsieur le président je crois qu'on est allé un peu trop vite sur le 940 010 excusez-moi de revenir rapidement mais si c'est pour les indemnités d'un employé d'un expert comptable 10 millions en plus 14 millions en plus c'est énorme je ne sais pas si la réponse est bonne à moins qu'elle ne soit pas on veut comprendre plus d'autres interventions monsieur le ministre il s'agit d'une indemnité qui est attribuée aux comptables publics des établissements publics une indemnité de tenir de compte par une seule personne merci donc je mets au bord le chapitre 941 chapitre 941 ceux qui sont pour 28 ceux qui s'abstiennent deux abstentions ceux qui sont contre ceux qui sont contre 26 très bien donc compte tenu de l'heure avancée de la demi-journée je vous propose de suspendre l'examen de notre collectif et de reporter donc la suite de notre réunion à 14h la séance est suspendue la séance est reprise donc je vous demande de poursuivre par l'examen du chapitre 943 et je demande au rapporteur de donner lecture de ce chapitre total chapitre 943 en plus 275 millions 487 mille 86 et en moins 0 merci la discussion est ouverte monsieur ilote le président les questions sont directement adressées au ministre de l'éducation lors du débat sur les comptes administratifs de 2004 vous nous avez expliqué votre intention pour l'avenir de faire en sorte à ce qu'au niveau de la retraite des maîtres de l'enseignement privé vous puissiez passer par la CPS alors est-ce que vous avez commencé à négocier avec la CPS si oui à hauteur de quel montant et comment vous comptez mettre ça en place et à partir de quelle année cela sera donc effectif au niveau de la subvention 943 07 657 sont données aux collèges et lycées d'un montant de 89 996 725 est-ce que dans ce montant sont concernés les établissements privés comme les établissements public voilà les deux questions monsieur le ministre monsieur le président merci merci madame Nicole Bouteau oui merci au niveau justement des collèges et lycées c'est une question un peu d'ordre général par rapport aux emplois de ces collèges et lycées certains d'entre nous sont membres de conseils d'établissement et je souhaitais intervenir par rapport notamment aux postes d'infirmières et de travailleurs sociaux au sein de ces établissements certains en sont dotés d'autres pas donc je voudrais d'abord savoir est-ce que ces postes dépendent du ministère de l'éducation ou est-ce que ce sont des postes rattachés à la direction de la santé ou aux affaires sociales première question ensuite concernant plus particulièrement le collège de Taunua pour avoir participé à leur dernier conseil d'administration ils disposent aujourd'hui d'une infirmerie par contre ils n'ont pas de postes d'infirmière ni de demi-postes d'infirmière il se trouve que ce collège est situé au bord d'une rivière au bord de la mer que l'agencement du collège ne me semble pas du tout adapté à l'accueil de jeunes élèves et il me semble qu'il serait opportun de prévoir au moins un demi-poste d'infirmière au collège de Taunua voilà et dernière question ça concerne les subventions à la fédération des associations des étudiants et celle concernant le CNAM qu'est-ce qui justifie ces augmentations merci merci monsieur Philippe Chil oui merci monsieur le président toujours à l'adresse de notre ministre de l'éducation s'agissant des subventions aux collèges et lycées vous savez certainement que certains établissements du secondaire accueillent de plus en plus des élèves handicapés et ces établissements ont beaucoup de difficultés à se mettre aux normes pour pouvoir rendre ces lieux accessibles et en termes d'aménagement cela induit des coûts importants est-ce que cela est inclus à l'intérieur de ces subventions ou alors est-ce que cela fait l'objet d'autres inscriptions budgétaires dans d'autres chapitres peut-être au niveau de l'investissement voilà merci merci d'autres interventions plus d'interventions monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants monsieur le président c'est le collègue c'est intimement lié c'est intimement lié à la rapidité avec laquelle nous allons voter le collectif numéro 3 donc je vous ai dit ce que nous essayons de faire c'est de faire en sorte que le retard ne soit pas trop important je vous ai dit également que le conseil des ministres dans l'une de ces séances a remis en question le principe du fonctionnement actuel de la répartition du RETREP pensant qu'il valait mieux confier directement à la CPS la gestion de cette opération d'ailleurs je profite de l'opportunité pour vous donner lecture d'une note que je viens de recevoir du secrétariat général du gouvernement qui traite justement de ce problème et qui envisage une perspective pour répondre plus précisément à Hiru Tefare j'ai l'honneur de vous rappeler que le conseil des ministres dans sa séance du 22 juin 2005 a pris acte de la communication citée en référence relative au dispositif de régime temporaire de retraite d'émettre l'enseignement privé RETREP toutefois il a insisté sur la nécessité d'envisager d'ores et déjà la conclusion d'accords négociés avec les caisses gestionnaires de régime de retraite rappelant en cela le principe du dispositif conventionnel liant la caisse de prévoyance sociale et les ressorts puissants affiliés à la sécurité sociale pour le remboursement de leurs frais médicaux le conseil des ministres vous a chargé en concertation étroite avec votre homologue en charge des finances et les responsables des caisses de retraite d'engager dès à présent une réflexion dans ce sens donc pour répondre plus concrètement à votre question la convention a été signée en 2002 autant que je me souvienne c'est une convention qui porte sur une durée de 5 ans nous avons donc au moins jusqu'à 2007 pour négocier ce tourment important dans la gestion de l'attribution des retraites de l'enseignement privé j'espère avoir donné tous les éléments de réponse au conseiller Hiru Tefari pour ce qui concerne la question de madame la représentante vous savez et je pense que la ministre de la santé ne me contredira pas nous avons aujourd'hui un problème de disponibilité de personnel soit médical soit paramédical et donc le fait que vous soulignez que dans certains établissements il n'y a ni infirmier ni travailleurs sociaux ce n'est pas pour m'étonner et donc comme nous sommes en début de mandature je pense que ce sont des questions je les intègre bien volontiers qu'il faudra que nous analysions avec la direction de l'enseignement secondaire car vous avez pu le remarquer certains établissements comme le collège de Taounois est doté de ce personnel alors que d'autres n'en sont pas de la même manière je parlerai des équipements pour handicapés la question qui a posé M. Schill j'ai souvenir par exemple que le collège le lycée Samuel Rapoteau a demandé l'installation d'un ascenseur pour permettre justement la prise en compte d'élèves handicapés pour un montant de 7 millions autant que je m'en souvienne jusqu'à présent ces dépenses sont prises en charge par l'EPAP auprès de qui nous adressons les demandes mais il n'est pas exclu que la direction de l'enseignement secondaire participe également à ces opérations mais disons qu'il s'agit de prévention donc nous allons essayer d'orienter au maximum nos dépenses d'autant que l'EPAP je crois est bien alimenté nos dépenses dans cette direction pour ce qui concerne le CNAM et la subvention à la fédération des associations le CNAM dispose d'une subvention de 13 millions et demi et l'association des étudiants de Polynésie d'une subvention de 9 millions ce qui est mentionné ici ce sont les deux tranches les deuxièmes tranches de 2005 il se trouve que il y a eu un retard dans le paiement de la dernière tranche de 2004 et donc ça a grevé l'attribution des subventions pour l'année 2005 donc pour rattraper nous avons demandé l'inscription cette inscription dans la deuxième tranche de 2005 pour ne pas que ces subventions soient de nouveau perdues vous savez très bien que lorsque la subvention n'est pas consommée elle est perdue il n'y a pas d'opération de report c'est la raison pour laquelle nous demandons ces inscriptions voilà je crois les questions qui m'ont été posées j'espère y avoir répondu aussi précisément aussi fidèlement que possible merci merci monsieur le président monsieur le ministre j'avais posé une autre question sur la subvention aux collèges et lycées est-ce que sur les 89 millions 996 725 il s'agissait des établissements du privé également ou que du public ou des deux merci monsieur le ministre non il ne s'agit il ne s'agit que d'établissements publics les 89 millions 996 725 correspondent au report de crédit d'état de 2004 report sur 2005 mais il s'agit uniquement d'établissements publics merci merci d'autres interventions au titre de ce chapitre une intervention je mets au voie le chapitre 943 ceux qui s'encontrent ceux qui s'abstiennent ceux qui s'entourent à l'unanimité je demande au rapporteur de donner l'électure du chapitre 944 total chapitre 944 en plus 90 millions et en moins 10 millions merci la discussion est ouverte madame Eleonore Parker merci monsieur le président messieurs mesdames et messieurs les ministres chers représentants Yorana monsieur le ministre je m'adresse au ministre de la culture permettez permettez-moi d'exprimer ma déception aujourd'hui car je vois que le gouvernement projette de retirer une subvention de 10 millions inscrite au budget primitif pour le fonctionnement de l'académie Pommutu-Mangareva nous savons tous que cette structure est attendue par plusieurs de nos concitoyens depuis déjà fort longtemps et je suppose qu'elle ne verra pas le jour d'ici la fin 2005 nous savons aussi qu'il y a 30 ans de cela l'académie thaïtienne a le jour et il y a en 2000 sa petite soeur la martisienne aussi et je peux vous affirmer monsieur le ministre qu'aujourd'hui l'archipel des Tomotugambiers est dépositaire quand même d'un patrimoine assez suffisamment riche pour prétendre aussi à une telle marque de reconnaissance alors nous disposons aussi des linguistes de linguistes qualifiés par contre il nous manque simplement une volonté politique et aussi des moyens matériels et logistiques pour que cette académie puisse voir le jour alors est-ce trop vous demander ou simplement serions-nous considérés comme une quantité négligeable alors monsieur le ministre pourriez-vous nous répondre surtout pourquoi avez-vous retiré cette subvention alors que nous voyons par exemple au chapitre 657 508 vous doter d'une subvention le développement culturel de 60 millions ferions-nous partie de ce développement culturel monsieur le ministre merci de répondre à mes questions merci d'autres interventions madame Nicole Bouteau merci monsieur le président monsieur le ministre bonjour alors effectivement plusieurs questions également pourquoi le retrait des 10 millions qui étaient initialement accordés à l'académie POMOTO ensuite au niveau des plus est-ce que vous pouvez nous expliquer donc à quoi correspondent ces crédits supplémentaires notamment au niveau de la subvention pour le développement culturel en sachant qu'il y a d'ores et déjà 50 millions d'inscrits viendrait se rajouter les 60 millions que vous nous proposez ce qui ferait une enveloppe de 110 millions concrètement ça correspond à quel type de projet ces 60 millions supplémentaires en sachant que par ailleurs au niveau du réalisé 2004 seuls 29 millions n'ont été consommés par rapport à un budget primitif de 45 millions merci si plus d'intervention monsieur le chille oui merci monsieur le président j'aborde dans le même sens que mes collègues s'agissant du retrait de la subvention en faveur des POMOTO d'une part et d'autre part je m'interrogeais également sur cette subvention complémentaire en faveur de Heivan sachant qu'un petit peu plus bas au chapitre 951 sauf erreur de ma part une subvention est également inscrite pour Hawaïkin et sauf erreur c'est également l'établissement Heivan qui gère cette manifestation donc est-ce que je pourrais avoir quelques explications par rapport à cela merci merci madame et bien il reste une ligne c'est celle du conservatoire donc je voudrais savoir aussi quelle est l'origine de l'augmentation de la subvention de 20 millions au conservatoire alors que dans le budget primitif le conservatoire avait déjà reçu une dotation de 214 365 000 francs est-ce que c'est lié au conflit social qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui a débouché sur un protocole d'accord donc je voudrais savoir à quoi correspondent ces 20 millions on va continuer comme il y a plusieurs ministres qui vont répondre donc monsieur Edouard Fitch oui monsieur le président merci simplement pour être rassuré je voudrais interroger le ministre sur le programme d'animation dans les écoles publiques actuellement assuré par le conservatoire des arts et métiers le mercredi après-midi et le vendredi après-midi nous entendons dire que cette animation serait supprimée est-ce qu'on peut confirmer ou infirmer cette information merci merci monsieur le ministre de l'éducation merci président je voudrais rassurer la représentante de Toamutu et lui dire que nous n'avons surtout pas l'intention de vous considérer comme quantité négligeable ce n'est absolument pas il ne s'agit que d'une simple opération d'emprunt si je puis dire il se trouve que l'arrêté 12 PR portant attribution du ministre de l'éducation a été modifié afin que j'assure également la tutelle des académies polynésiennes c'est la raison pour laquelle je réponds en lieu et place de mon collègue Nena vous savez également que l'une de ces institutions l'académie Omutu Mangareva n'est actuellement pas créée et ne le sera sans doute pas avant la fin de l'année 2005 or le budget primitif 2005 prévoit une subvention pour elle de 10 millions alors qu'elle n'est pas encore créée vous savez par ailleurs que je suis chargé de procéder à la réforme de notre système éducatif par la mise en place d'une nouvelle charte de l'éducation et que cette opération va consister notamment à envoyer des référents dans tous les archipels de manière à associer l'ensemble de la société civile à la démarche de la charte de l'éducation et pour cela j'ai besoin de fonds et j'ai donc provisoirement retiré les 10 millions sur l'association des Tuamutu pour alimenter une opération de démarrage de la charte de l'éducation à hauteur de 10 millions dont vous voyez le détail dans le chapitre précédent article 608 à 663 pour un total de 10 millions 608 630 633 639 661 62 63 ça s'arrête à 63 le total fait 10 millions le budget qui me serait nécessaire pour ça est de l'ordre de 25 millions je procéderai aux inscriptions nécessaires pour compléter sur le primitif de 2006 et à cette occasion on rétablira en même temps l'emprunt en quelque sorte que je fais à l'association Promoutu mais il ne s'agit que d'une opération d'emprunt de manière à me permettre à lancer l'opération de la charte de l'éducation dès la rentrée de septembre une opération qui portera sur une année scolaire voilà pour l'essentiel ce que je pourrais vous dire sur cette opération donc il ne s'agit absolument pas de soustraire définitivement les 10 millions mon intention n'est pas de gêner le développement des académies au contraire de les pousser à se développer mais il se trouve que ces 10 millions sont gelés en quelque sorte et inutilisables pendant tout le semestre donc j'ai soustrait ces 10 millions pour me permettre de lancer l'opération dès la rentrée parce qu'il n'y a pas simplement des opérations d'animation il y a aussi des opérations d'investissement des portables des imprimantes pour lancer la démarche de la charte de l'éducation voilà merci monsieur le ministre la jeunesse monsieur le président mesdames et messieurs bonjour donc juste il faut savoir que les moyens consacrés donc à la culture paraît important donc ainsi au budget primitif de l'exercice 2005 il y a 1 milliard 120 millions de fonds sont inscrits en faveur de ce secteur soit 0,86% des dépenses directes du budget du pays il faut savoir cependant que sur cette masse les crédits libres de toute affectation ne représentent que 87 millions donc en effet la grande majorité des moyens d'intervention sont affectés au financement du fonctionnement des services et des établissements bon si vous voulez je peux vous donner rapidement donc en ce qui concerne le service des archives donc il y a 26 millions 828 000 en ce qui concerne le service de la culture et du patrimoine 28 millions au niveau des établissements publics administratifs concernant le conservatoire comme madame Bouteau l'a dit 214 millions 335 000 sont consacrés au conservatoire la maison de la culture 263 millions le musée traité des îles 178 millions en ce qui concerne les épiques l'Evanoui 114 millions l'Institut de la communication audiovisuelle l'ICA 26 millions les autres organismes donc comme le musée Gouguin 32 millions les 60 millions sollicités permettront de financer 4 actions les 60 millions sollicités au niveau du collectif dans une mesure nouvelle l'aide aux artistes 3 millions seront inscrites sur cette ligne nouvelle 5 millions complémentaires permettront de mener bien à bien les opérations au niveau de l'aide à l'édition 10 millions je propose d'inscrire également 10 millions supplémentaires sur l'article pour financer des coproductions de films des coproductions d'ouvrages des recherches et des fouilles archéologiques en ce qui concerne le développement de la culture donc 42 millions supplémentaires seront consacrés également au développement culturel sous toutes ses formes ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2004 sur les 80 donc en 2004 38 dossiers ont été validés et financés en ce qui concerne les îles il faut savoir qu'il y a juste 6 demandes sur les 38 demandes en 2004 donc il y a uniquement 6 demandes provenant des îles pour un montant de 80 millions 763 000 francs en 2005 donc à ce jour j'ai une centaine de demandes dont une trentaine pour les îles pour un montant de 85 millions et donc c'est pour cela que j'ai demandé un collectif supplémentaire de 60 millions pour réellement répondre à toutes ces demandes en ce qui concerne le fonctionnement du conservatoire artistique de la poignée française donc les 20 millions sollicités concernent une dotation complémentaire de fonctionnement destinée à équilibrer le budget du conservatoire artistique de la poignée française en ce qui concerne les dépenses de personnel non budgétés non budgétés en 2004 et en 2005 on a pour 11 millions 222 000 francs 387 francs concernant la grève donc il y a un reclassement du personnel et une requalification également pour certains membres certains employés du conservatoire cela représente 1 million 289 034 francs il faut savoir qu'au niveau des cotisations sociales obligatoires en 2004 donc il y a 15 552 000 francs qui n'ont pas été réglés concernant les charges externes également les dépenses engagées non-bondaté de l'exercice précédent également il y a pratiquement 10 millions donc en fait il y a pratiquement 37 millions qu'il faudrait pour couvrir en fait les dépenses de la gestion de l'ancien directeur et donc sur les 20 millions on demande 20 millions collectifs et le reste compensé ou financé sera financé sur le fonds de roulement du conservatoire pour cette année en ce qui concerne le conservatoire il est vrai qu'il y a une antenne qui a été montée à Piret également donc le maire de Piret n'a pas de soucis à se faire donc cette antenne continuera bien sûr à fonctionner il est vrai que pour l'année prochaine on compte faire passer également au collectif pour qu'on puisse mettre en place d'autres antennes aussi bien à Montréal ou à Réatéa et peut-être d'autres archipels donc voilà merci merci monsieur vous avez monté ton oui alors vous prétendez Yorana Nena mon cher ami il faut te défendre il faut défendre ton budget parce que notre collègue votre collègue juste à côté là le ministre de l'éducation a récupéré 10 millions 10 millions c'est important notamment au niveau du fonctionnement déjà la culture elle est pauvre c'est l'éducation qui vient chercher les 10 millions non mais soyons clairs les 10 millions tu vas pas les retrouver les 10 millions je ne sais pas s'il y aura un deuxième collectif mais pour les îles que ce soit pour Haiti ou pour les îles il faut défendre ces dossiers là le ministre de l'éducation aurait pu récupérer ailleurs dans les autres ministères les plus riches et il y en a je ne vais pas vous donner des solutions mais il y en a donc FATREA ou FATUTO essayez de récupérer les 10 millions au Marourou M. Philippe Chéry oui merci M. le Président je me permets simplement de relancer notre ministre de la Culture c'est une question que j'avais posée sur Heiwa Nui et puis Hawaï qui Nui également merci M. le ministre donc en ce qui concerne les 10 millions c'est ce que je viens de voir également en fait c'est une régularisation d'une somme antérieure pour le Heiwa 2004 donc je n'ai pas demandé à le rajouter j'étais même étonné de le voir là très bien donc je mets au voie le chapitre 944 chapitre 944 ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent ceux qui sont pour 28 tours explication de vote je remets au voie ceux qui sont pour ou la main levez la main ceux qui sont pour donc 28 tours ceux qui sont contre ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent ceux qui sont contre levez où la main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 voix contre ceux qui s'abstiennent 3 abstentions merci donc je demande au rapporteur de passer à l'examen du chapitre 950 et d'en donner les clés total chapitre 950 943.191.056 en plus et en moins zéro merci la discussion est ouverte qui veut prendre la parole sur le chapitre 950 merci monsieur le président ça va être ma dernière intervention de la journée parce que je dois aller chez mon dentiste ça va vous soulager parce que je souffre depuis la semaine dernière mais ceci dit ceci dit sur l'article 639 hauts travaux et services extérieurs 749 143 716 en plus quand on sait le réaliser en 2004 par rapport au compte administratif est-ce que madame le ministre pouvez-vous nous expliquer les raisons de ces inscriptions supplémentaires merci merci madame Nicole Bouteau oui même question que notre collègue Jivon sur ces autres travaux et services extérieurs puisque ça augmente considérablement le budget de fonctionnement pour le secteur santé en sachant qu'au primitif 11 milliards ont été inscrits et viendrait se rajouter 943 millions or l'interrogation c'est à quoi correspondent ces crédits supplémentaires à quelles opérations et par ailleurs effectivement et je dirais c'est de manière générale sur le collectif au niveau consommation en sachant que nous sommes au mois de juillet pensez-vous pouvoir consommer l'ensemble de ces crédits d'ici la fin de l'année on a presque un doublement du budget consacré à la santé Merci Madame Armel Merceron Merci Monsieur le Président effectivement la santé bénéficie compte tenu du collectif où il y avait 350 millions déjà pour la santé avec 481 millions ici ça fait donc plus de 831 millions qui sont prélevés donc sur les fonds de l'EPAP pour financer des actions de prévention santé donc c'est quand même des sommes très importantes et on aimerait avoir le détail des consommations réelles enfin les plus réalistes possibles d'ici la fin de l'année mais j'avais une question plus générale à poser au gouvernement à propos de l'EPAP vous avez trouvé là un outil qui est doté de financements extrêmement importants avec des fonds de roulement élevés puisqu'il y a une montée en charge progressive des actions de financement de l'EPAP nous nous étions dès la création de cet établissement souciés de bien cadrer les actions de prévention parce que derrière le mot prévention on peut tout mettre et n'importe quoi et mon inquiétude avec les les extensions que vous avez déjà prévues j'ai vu dans les comptes rendus de presse des conseils des ministres que vous avez déjà très largement élargi les programmes de prévention donc j'ai maintenant un peu du mal à me retrouver et je voudrais que vous nous donniez un petit peu votre philosophie en matière de prévention autrement dit très précisément à quoi comptez-vous utiliser les financements importants de l'EPA parce que je ne voudrais pas que ce soit seulement une source de financement pour les projets de X ou de Y voilà donc votre philosophie en la matière s'il vous plaît merci merci plus d'intervention madame Emmanuel merci président monsieur le président du pays mesdames les ministres et messieurs les ministres mesdames les représentants bonjour j'avais je pose également la même question que madame Bouteau et monsieur Giraud et parerait notamment sur l'utilisation de la justification en fait de l'article 639 au chapitre 950 10 les 749 millions est-ce que est-ce que c'est lié au contrat d'objectif est-ce un reliquat qui est reporté à 2005 et je profite de la présence de madame le ministre de la santé aujourd'hui pour avoir plus de confirmation de précision sur son dernier déplacement métropole vous avez madame le ministre déclaré à la télévision mercredi soir dernier y compris dans la presse écrite avoir obtenu satisfaction pour la participation de l'état au régime de solidarité de la poignée française pour 2005 et 2006 d'un montant de 3 milliards 2 je vous pose à vous puisque votre chers collègues ne s'était pas déplacé pourriez-vous donc nous dire est-ce que vous avez un écrit qui confirme cette participation de l'état et pouvez-vous nous dire également qui avez-vous réellement rencontré en métropole pour négocier cette participation merci merci madame le ministre monsieur le président de l'assemblée mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs bonjour en ce qui concerne le chapitre 950-01 article 639 votre travaux et services extérieurs 30 millions 785 280 francs en plus donc il y a 1 million 485 280 francs au titre des formations de formateurs relais pour l'institut de formation de soins infirmiers dans le cadre donc du partenariat qui est instauré dans le cadre de la convention avec l'organisation mondiale de la santé d'autre part il y a 9 millions 3 dans le domaine de la prévention et de la sécurité alimentaire et enfin 20 millions au titre de la sécurité sanitaire pour la sécurité la veille sanitaire pardon pour la veille sanitaire les crédits verront essentiellement à couvrir les frais relatifs aux examens d'analyse médicale ou biologique nécessaires pour vérifier l'étendue d'une éventuelle épidémie et vérifier que la dernière puisse être jugulée vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a eu dans le cadre du SRAS de forte alerte et à nouveau dans le domaine de la grippe aviaire au niveau de l'asile nous recevons d'énormes indicateurs donc le bureau de la veille sanitaire agit justement à titre préventif pour pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pallier à toute éventuelle épidémie voire pandémie donc ces frais inscrits permettront de couvrir les frais d'analyse médicale et biologique qui pourraient être demandés à l'institut Louis Malardé en cas d'épidémie pour l'article pardon 950-02 toujours le chapitre pardon l'article 639 au chapitre 950-02 les 10 millions concernent l'hôpital de jour à aujourd'hui l'hôpital de jour n'a pas les moyens de fonctionner j'ai encore été alertée pas plus tard que vendredi passé par le personnel de cet établissement qui en vient à devoir acheter du papier toilette sur ses fonds propres parce qu'il n'a pas eu le budget nécessaire en début d'année enfin l'article 639 pour le 950-010 donc effectivement il y a 216 millions 690 millions au titre des contrats d'objectifs le reste concerne l'établissement pour la prévention à hauteur de 533 millions de francs CFP pour les autres questions en ce qui concerne donc l'établissement pour la prévention pour lequel madame la représentante Armelle Merceron souhaite savoir s'il ne risquerait pas d'avoir des dérives dans l'utilisation et l'ortoie de subvention l'objectif prévention est bien présent au sein de notre gouvernement nous avons rajouté il est vrai des domaines d'intervention tels que la prévention de l'illettrisme et non pas la lutte contre l'illettrisme des actions à mener à titre préventif dans le domaine de la famille également dans le domaine de la jeunesse et des sports des actions ont été rajoutées pour permettre de faire un corollaire entre les actions menées notamment dans le domaine de la santé par les différents partenaires pour lutter contre l'obésité contre toute surcharge pondérale toute hypertension et mener en même temps au sein d'associations de jeunesse ou au sein d'associations sportives des programmes éducatifs et sportifs pour faire en sorte que ces jeunes apprennent très tôt à manger sainement à pratiquer des activités qui leur permettront plus tard justement d'avoir une bonne santé également au sein de cet établissement lors du dernier conseil d'administration il a été convenu un renforcement des mesures lors de la présentation des dossiers c'est à dire une plus grande vigilance qu'il n'y en a jamais eu les pièces demandées justement pour éviter toutes les dérives il y a d'autres pièces qui sont demandées pour s'assurer qu'il n'y a pas possibilité d'aller dans les axes qui ne seraient pas de la prévention on est conscient que les montants demandés sont beaucoup plus importants que ceux qui ne l'étaient auparavant mais le nombre de secteurs étant plus grand et le renforcement des contrôles s'opérant nous n'avons aucunément l'intention d'utiliser ces fonds-là à des fins politiques mais bien à des fins préventives donc de ce côté-là vous n'aurez pas de soucis à faire d'autre part il y a une clause qui prévoit dans les conventions signées avec les partenaires que si dans le délai de 6 mois la réalisation des opérations ne s'est pas faite on puisse actionner cette clause pour demander aux personnes de rétrocéder les fonds qu'éventuellement ils n'auraient pas utilisés dans le cadre d'action pour lesquels justement ils ont sollicité des subventions nous avons déjà émis deux ordres de recettes à l'intention de deux personnes structures en tout cas qui n'avaient pas utilisé la totalité des fonds donc nous veillons à ce que les fonds soient utilisés à bon escient au sein du conseil d'administration et au sein de l'établissement au niveau de la convention santé solidarité le programme du séjour donc je ne vais pas détailler l'ensemble des rendez-vous parce qu'il y en avait quand même un peu plus d'une quinzaine je parlerai tout particulièrement de la convention santé solidarité nous avons rencontré les trois ministères à savoir le ministère en charge des solidarités le ministère en charge de la santé le ministère de l'outre-mer nous avons eu la chance je dirais d'avoir madame Béatrice Vernodon sur place qui a été un grand facilitateur qui nous a permis d'avoir des rendez-vous qui n'étaient pas confirmés donc je tiens à souligner sa participation qui a été d'un grand soutien lorsque nous avons eu les rendez-vous nous avions déjà préparé le dossier donc au mois d'avril ce dossier était prêt nous l'avions transmis parce que je savais nous savions qu'il y avait ce dossier qui était d'une importance capitale au sein du gouvernement donc dès nos prises de fonction je tiens à souligner c'est un travail interministériel avec le ministère en charge de la solidarité le ministère en charge du logement et le ministère dont j'ai la tutelle puisque vous savez que ça porte sur trois actes santé et solidarité mais la partie qui touche aussi le logement social au sein des lotissements nous avons transmis les dossiers lorsque nous avons été reçus cela s'est très bien passé ils ont été satisfaits dans le domaine qui nous concernaient des éléments qui ont été fournis pour pouvoir permettre un renouvellement de la convention santé et solidarité donc ils nous ont donné l'assurance de pouvoir bénéficier donc d'une enveloppe à hauteur de 3 milliards 269 millions de francs CFP au titre du régime RSPF et que la convention nous serait adressée pour la fin du mois de juillet à signature également de nous payer le reliquat au titre de 2004 qui est de 963 millions de francs CFP à partir de là donc nous attendons la fin du mois de juillet mais il n'y a eu aucune objection et nous recevons d'ailleurs très prochainement madame Anne-Marie Doré qui se déplace sur le territoire dans le cadre de ces conventions nous en avons profité également lors de notre séjour puisque c'était une des recommandations dans le rapport des IGAs outils de la convention santé et solidarité pour signer les conventions avec l'établissement français du sang et également l'agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé puisque c'était deux des préalables pour pouvoir confirmer que nous inscrivions dans un schéma qui correspondait aux attentes des IGAs par ailleurs lorsque le président du pays s'est rendu en métropole avec le ministre en charge donc de l'économie sur le territoire ils ont eu également confirmation du versement de ces sommes qui seraient opérées pour le pays au titre donc du régime de solidarité de Polynésie française voilà en ce qui concerne également les actions pardon j'ai oublié de répondre au titre de l'établissement prévention donc il y a un accroissement du budget également pour le programme vaccinal puisque dans le cadre des pneumococci qui touchent nos enfants pour lesquels nous avons déjà fait une conférence de presse puisque les vaccins ne sont pas pris en charge par les régimes de protection sociale sur le territoire nous avons eu à constater de nombreux décès de jeunes enfants et de nombreux cas de personnes handicapées liés au méningite à pneumococ rien qu'au titre de la vaccination de ces enfants pour qu'ils puissent bénéficier donc de cette prise en charge médicale qui est fort importante si on veut éviter de nouveaux décès de nouveaux drames familiaux par des handicaps très lourds cela représentera un peu plus à nouveau de 103 millions donc ces vaccins seront pris en charge après bien sûr validation par le comité technique et le conseil d'administration pour permettre cette couverture sur l'ensemble de notre pays aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public toute population confondue merci donc je mets au vol le chapitre 950 ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent deux abstentions combien d'abstentions 4 abstentions 27 abstentions très bien et ceux qui sont pour 28 poids pour donc je demande rapporteur de donner lecture du chapitre 951 total chapitre 951 en plus 296 millions en 506 444 et en moins zéro merci la discussion est ouverte qui veut prendre la parole madame Eleonore Parker monsieur le président de la polynésie française veuillez me pardonner d'avoir omis de vous saluer tout à l'heure lors de mon intervention mes questions sont destinées aux ministres de la jeunesse et des sports nous voyons ici une avalanche de subventions au chapitre jeunesse et sport alors ça se demandait si nos ministres respectifs ont quelque chose à se faire pardonner ou plutôt peut-être à demander en retour à ses heureux bénéficiaires ma question et c'est la même que je poserai pour l'article 657 604 est-ce que nos clubs et associations situés dans les îles bénéficieront-ils aussi une part de cet enveloppe et si tel est le cas pouvez-vous nous fournir la liste des associations et clubs concernés merci merci d'autres interventions madame Nicole Bouteau oui merci alors nous avions fait part dans le cadre de la discussion générale sur le collectif de notre surprise quant à l'augmentation importante du chapitre 951 parce que nous faisons des comparatifs entre les primitifs de l'année précédente et le réaliser on s'aperçoit qu'au primitif 2004 c'était environ 350 millions qui ont été inscrits on réalisait ce sont 303 millions qui ont été consommés lorsque l'on prend le primitif 2005 et bien là on est à alors attendez je ne vais pas vous dire de bêtises on est à 546 millions donc déjà d'un primitif à l'autre il y a une augmentation de l'ordre de 200 millions de francs pacifiques ce qui est déjà énorme et là viendrait se rajouter donc 300 millions supplémentaires pour le secteur jeunesse et sport ça fait notamment au niveau des subventions aux clubs fédérations clubs bâtisseurs etc je parlerai également des subventions pour les activités d'animation de formation je pense qui concernent plus particulièrement le ministre de la jeunesse nous passons de 124 millions à plus 79 millions donc nous souhaitons avoir des explications tout simplement nous nous opposons bien évidemment pas à des crédits supplémentaires pour les secteurs du sport et de la jeunesse par contre nous trouvons extrêmement léger que dans l'exposé des motifs il n'y ait aucune explication sur ces 300 millions supplémentaires et puis il n'y a pas eu de questions en commission intérieure donc on attend on attend des réponses et ensuite nous avons un nouveau poste un nouvel article 40 millions pour Hawaïki Nui je ne sais plus qui a posé la question je crois que c'est mon collègue Philippe Schill il nous semble qu'auparavant c'était l'établissement Révanoui qui s'occupait de l'organisation de Hawaïki Nui alors apparemment ça ne vient pas se substituer au budget de Révanoui alors est-ce qu'on peut avoir des explications merci merci monsieur Fitch merci monsieur le président lorsqu'on voit en effet l'augmentation de ce chapitre 951 on se pose beaucoup beaucoup de questions je suis moi-même gestionnaire d'un club de sport et pourtant je vis avec l'espoir que je ne toucherai rien de ces subventions parce que la couleur de mon équipe est tant orange comme le reste je ferai les frais j'en suis persuadé mais monsieur le président lorsque j'ai entendu tout à l'heure le ministre de l'éducation nous parler d'un emprunt de 10 millions à l'académie des trois motos au Mangareva parce qu'il n'arrivait pas à boucler un budget et que je vois ici 296 millions de budget supplémentaire de crédit supplémentaire donné à un ministère je me pose vraiment beaucoup de questions et c'est vrai je rejoins là madame Nicole Boutot qui n'est pas du tout satisfaite de l'exposé des motifs dans le rapport de présentation nous en sommes au même point et c'est la raison pour laquelle le groupe Tahué Rahoui a tiré votre contre ce chapitre très bien madame Armelle Vartoura oui je voudrais aussi préciser que au delà des sommes qui apparaissent pour le secteur du sport en particulier dans le budget primitif plus ici il ne faut pas oublier que par le biais de l'EPA les associations sportives reçoivent maintenant pas mal d'argent supplémentaire je n'ai pas le chiffre en tête par le biais des écoles de sport donc je me demande si le ministre chargé des sports a effectivement un traitement particulier parce que véritablement il va se trouver à la tête d'un magot considérable et donc on a vraiment besoin d'avoir un retour pour comprendre un petit peu cette augmentation très forte très bien monsieur le ministre monsieur le président de l'assemblée et monsieur le président du pays chers collègues mesdames et messieurs des représentants cher public je suis chargé aujourd'hui de présenter le budget de notre collègue le ministre des postes des sports qui vous adresse les salutations pour les encouragements que vous lui avez adressé de bons rétablissements sa santé va bien et il vous prie de vous dire qu'il a hâte de venir il aurait bien voulu être là pour défendre lui-même son budget en tous les cas je vais essayer de le faire et je remercie les représentants d'avoir posé toutes ces questions parce que à toutes ces questions on une réponse très précise à l'unité près et c'est ce que nous allons voir à présent alors je pense que je commencerai d'abord à répondre à la question de madame la représentante de Nicole puisque il faut qu'on analyse d'abord d'une manière globale et c'est l'objet de sa question puisque elle constate entre 2003 et 2004 il y a un accroissement voulu par l'ancien gouvernement de plus de 200 millions et que l'on passe donc du budget primitif 2004 au budget primitif 2005 de 355 millions à 546 millions budget établi juste avant les élections donc nous comprenons comment le budget primitif 2005 a été élaboré dans quelles conditions mais toujours est-il aujourd'hui le budget primitif 2005 a été effectivement voté à hauteur de 546 millions budget qui à l'époque dans la configuration de l'ancien gouvernement regroupait le secteur de la jeunesse et du sport le nouveau gouvernement a justement scindé le ministère de la jeunesse et le ministère des sports et par conséquent ce budget primitif de 2005 à hauteur de 546 millions doit se répartir d'une part entre le ministère des sports pour lequel je présente aujourd'hui des explications et mon collègue ministre de la jeunesse se chargera de répondre pour la partie qui lui revient mais en tous les cas par rapport à ces 546 millions il faut noter que 194 millions revient au ministre de la jeunesse et 352 millions revient au ministère des sports ça c'est pour établir les choses dans le budget primitif 2005 aujourd'hui nous abordons le collectif budgétaire et nous voyons inscrire 296 millions virgule 5 alors ce qu'il faut savoir c'est que dans ces 296 virgule 5 millions et bien 121 millions virgule 5 121 millions et demi provient d'une subvention de l'état au travers d'une convention qui a été déjà signée en 2003 ce qui fait que l'effort du pays au travers de ces 296 millions on va arrondir à 300 millions et 275 millions ça c'est l'effort du pays apporté pour ce chapitre mais ce que nous avons pu remarquer c'est que nous avons un passif nous avons un passif de 2004 qui s'élève à hauteur de 124,8 millions or nous savons qu'en fonctionnement nous ne reportons pas les crédits mais nous reportons effectivement les charges et par conséquent le budget de 2005 devra supporter les 124,8 arrondissant à 125 millions sur le budget 2005 tout à l'heure nous verrons le détail de ces factures de ce passif puisque la question a été posée de savoir mais qui étaient les attributaires de ces 125 millions de subventions nous verrons cela juste après pour le détail dans tous les cas pour la présentation budgétaire ce qu'il faut retenir c'est que concernant le sport lorsque je prends le primitif 2005 qui est de 352 millions que j'ajoute que j'extrais des 296 millions la part revenant l'effort du pays c'est à dire hors subvention d'état nous voyons que lorsque nous additionnons budget primitif plus collectif nous sommes en tout et pour tout sur un budget de 329 millions sur l'année 2005 ce qui est loin du budget 2004 qui a été voté par l'ancien gouvernement qui est de 355 millions donc l'effort du pays apporté en 2005 pour l'année civile en cours est évalué et je vous donne le montant exact à 329 millions 951 829 francs pour le ministère des sports nous allons détailler les dépenses par la suite donc pour vous dire qu'il y a 546 millions oui mais dans le cas d'un regroupement mais aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est que le pays soutient pour le sport pour l'année 2005 tout budget confondu 329 millions ça c'est le premier point que je voudrais apporter alors j'ai ici monsieur le président la liste de tous les bénéficiaires des associations en nature ou en numéraire que le ministre du sport est bien obligé de prendre en compte puisque ces dépenses ont été engagées par le passé je voudrais rassurer ici la majorité puisque toutes ces subventions ont été engagées avant le premier tauï 1 nous avons les dates d'engagement le montant de la subvention par association je vous assure j'en ai une liste complète je peux prendre le temps nécessaire pour les lister un par un mais je ne pense pas que si vous en souhaitez je peux vous lister quelques-uns alors comment se décortiquent les 125 millions de passifs qui sont pris en compte dans ces 296 millions parce qu'il y a des engagements qui ont été faits certains ont été mandatés même visés par le CDE donc par le contrôle des dépenses engagées mais non encore liquidés par le nouveau gouvernement alors comment se déclinent toutes ces subventions le premier sous-chapitre concernant les bourses et prix vous en avez pour 1 million 200 000 vous avez des noms je pense qu'on va qu'on va se taire sur les noms mais 1 million 200 000 ont été engagés l'année dernière pour des bourses et des prix 1, 2, 3, 4, 5 5 personnes bénéficiaires ça fait à peu près 200 à 300 000 francs de moyenne par bénéficiaire vous avez 2 millions 625 000 qui ont été inscrits qui ont été prévus pour résorber la subvention à verser au comité olympique au titre de l'assurance collective des sportifs je me rappelle j'étais encore là l'année dernière à cette place là-bas et la question a été posée par un des membres et qui concernait l'ancien ministre des sports et aujourd'hui il y a un solde à régler à hauteur de 2 millions 625 000 et il y a des subventions qui ont été engagées au profit des clubs et associations pour 4 millions 800 000 je vais citer quelques-uns à Central Sport Koraïsu Tamar Imehiti enfin bref il y a Virao également pour 4 millions 800 000 ça fait à peu près une moyenne de 600 000 par association et on continue des subventions également qui ont été engagées au profit des fédérations des ligues et des comités à hauteur de 26 millions fédérations fédérations taïsiennes de volleyball comité organisateur des jeux de Tuamutu triathlon judo volleyball enfin il y a toute une série toute une liste de fédérations qui ont bénéficié l'année dernière de 26 millions de subventions ensuite il y a eu 17 millions 500 000 d'aides en nature qui ont aussi profité à des diverses associations et je vous assure que j'ai la j'ai la liste complète nominative d'engagement montant par montant association par association pour 17 millions 500 000 et je vous assure que lorsque vous faites la moyenne la moyenne de tout cela ça fait des subventions qui s'élèvent j'ai fait une moyenne par association ça fait un peu moins de 200 000 la liste elle est longue mais en tous les cas nous les avons tous répercordés si ça vous intéresse on peut aussi les luster pour en tout 17 millions 500 000 engagés en tous les cas avant les élections territoriales ensuite une subvention de 44 millions subvention pour les manifestations et rassemblements inter-îles où une subvention à l'IGSPF a été accordée pour les manifestations de 2004 au titre à hauteur de 36 millions et une subvention de 8 millions la question a été posée vendredi dernier au profit de la fédération thaisienne de surf pour le championnat du monde junior à Papeno qui s'est déroulé en décembre 2004 donc 8 millions et enfin des dossiers et qui datent de 2003 mais qui sont des engagements comptabilisés pour le pays à hauteur de 5 millions et qui sont deux à cela j'ai retiré les 23 millions et demi revenant à la jeunesse mais si nous avons si nous présentons dans le détail ces 124,8 millions et bien nous sommes en mesure aujourd'hui mesdames et messieurs les représentants ont fourni la liste complète et ces engagements compte tenu de la continuité du service public et bien nous avons bien été obligés de les reporter sur le budget 2005 et il n'est quand même pas normal pour un gouvernement comme le nôtre qui se dit volontariste dans les actions que nous puissions grever notre budget 2005 en prenant en compte en prenant en charge les dépenses 2004 et c'est la raison pour laquelle nous avons inscrit au titre du budget collectif et bien 296 millions pour d'une part supporter ces frais antérieurs en tenant compte de l'effort de l'État à hauteur de 121 millions ce qui je rappelle représente pour le sport 309,9 millions CFP pour l'année 2005 une autre question a été posée pour les 40 millions au chapitre 657 682 pour la manifestation en Hawekine oui effectivement un crédit de 40 millions a été inscrit dans ce présent collectif puisque jusqu'à présent jusqu'alors et bien c'était le comité Heivanui qui a organisé cette manifestation cette compétition internationale si on peut dire qu'aujourd'hui et bien le ministère des sports a récupéré l'organisation et le financement de de cet événement au détriment bien sûr du budget du Heivanui par rapport aux représentants et aux maires de de Piret je suis sûr que si on listait la liste de toutes les associations et bien je pense qu'on trouverait beaucoup d'associations aussi de Piret d'associations de papayétés associations de toutes les communes mais en tous les cas deux paparas bien sûr il y en a mais je pense que à ce niveau-là à ce niveau-là et bien les associations à l'époque ont bénéficié de près de cent et quelques millions de subventions je pense que il vaut mieux en rester là à moins que vous m'obligez à sortir les noms des associations je pense qu'il y a d'autres d'autres programmes aussi importants même peut-être voies plus importantes qui nous attendent donc pour l'instant je me suffis à cette réponse merci monsieur le président monsieur le ministre la jeunesse bonjour tout le monde re bonjour donc je vais résumer vite fait également si vous me permettez concernant les 296 millions sans trop me répéter donc il est vrai que 121 millions sur les 296 millions correspondent à une subvention de l'état c'est-à-dire la subvention FNDS donc depuis 1996 date de la première convention les crédits de l'état n'apparaissaient pas dans les comptes du pays et depuis cette année en fait et en application de la nouvelle convention les crédits sont affectés au pays sous forme de subvention donc c'est qu'en fait depuis cette année qu'on le retrouve dans le collectif donc sur les 121 millions donc 9 millions reviennent à la jeunesse et donc 112 millions au sport concernant le collectif également il y a 105 millions de francs pour le collectif du sport et 70 millions au collectif de la jeunesse en ce qui concerne le budget primitif 2005 il est vrai qu'il y a 546 millions sur les 546 millions donc je remercie au passage le ministre des sports je remercie le ministre des sports 393 millions 352 millions pour le sport et donc 194 millions pour la jeunesse donc en ce qui concerne les 70 millions pourquoi est-ce que je demande 70 millions en plus dans le collectif donc 4 actions seront privilégiées dans les grands axes du gouvernement la 4 actions entrant dans le cadre des axes forts que le gouvernement et le ministre de la jeunesse souhaitent impulser dans le domaine de la jeunesse il y a l'élargissement des centres de vacances il faut savoir que l'année dernière il y avait 173 centres de vacances centres de vacances et également les centres de loisirs sans hébergement au mois de juillet-août cette année on est à plus de 250 centres de vacances concernant également les centres de loisirs sans hébergement que l'on a organisé au mois de mai l'année dernière en 2004 l'ancien gouvernement avait touché 1800 enfants lors des dernières vacances au mois de mai on a touché 4350 enfants donc je remercie au passage bien sûr les maires des communes qui ont également participé à ces centres de loisirs sans hébergement je remercie en passant également le maire de Pirel concernant qui a bien voulu prêter le centre de va de Pirel et donc il peut être sûr qu'il y aurait une subvention au niveau de la jeunesse comme Faha Pounavia et toutes les autres communes qui ont participé je pense que c'est la première année peut-être que contrairement aux dernières années il y avait pas mal d'associations qui n'ont rien eu mais cette année toutes les demandes seront satisfaites en répondant bien sûr à des critères en ce qui concerne également le financement pourquoi 70 millions en plus en ce qui concerne le financement du rassemblement des jeunes protestants dans un autre registre donc le CPCV a réuni 15 000 jeunes durant le rassemblement du mois de mars 2005 autour du thème fort du devenir de la jeunesse dans notre pays donc cette opération dans le coût global s'élève à plus de 90 millions a reçu l'accord favorable du conseil des ministres et un engagement de soutien du pays à hauteur de 30 millions du ministère de la jeunesse en ce qui concerne la mobilité des jeunes il faut savoir que pour les vacances de juillet et août il y a une dizaine de séjours qui sont prévus hors la Polynésie aux îles Cook à Hawaï en France en Nouvelle-Zélande aux Etats-Unis également en Nouvelle-Calédonie au profit de plus de 1000 jeunes en ce qui concerne également la mise en place des points lecture donc il y a également un gros travail qui est fait à ce niveau là et donc on a en gros les axes pour répondre en fait par rapport aux 70 millions supplémentaires que l'on demande alors dernier tour de temps il est vrai que pour répondre également à madame Mercheron je vois également qu'on a l'aide bien sûr de l'EPAP pour couvrir également toutes ces actions car normalement il faudrait que je demande en fait 300 millions en plus mais bon je vois que l'EPAP ça permet de compenser en fait toutes les demandes auxquelles nous répondons aujourd'hui en ce qui concerne la jeunesse il faut savoir que l'année dernière 27 associations avaient fait une demande pour 81 millions cette année nous avons plus de 152 monde au niveau des associations de jeunesse au niveau des centres de vacances également il faut savoir que pour la première fois cette année par exemple il y aura un centre de vacances qui va s'ouvrir à l'Iquitea au niveau des marquises à Nukuhiba par exemple les années précédentes à aucun moment ils ont été aidés par le gouvernement donc ils ont organisé sur fonds propres de la commune et donc cette année en fait c'est quelques exemples je préfère m'arrêter là sinon on serait encore là-dedans voilà merci merci madame parquet merci monsieur le président je voudrais justement que vous m'apportiez une réponse ici je vois qu'il y a une subvention de 20 millions pour les manifestations et rassemblements inter-îles je voudrais que si vous pouvez me confirmer si les jeux des inter-îles des toits en motu vont se maintenir cette année et où vont-ils se dérouler si c'est à l'ouest ou à l'est c'est une question qui préoccupe les maires vous savez qu'on a besoin de temps et de moyens logistiques et matériels pour pouvoir préparer cette manifestation merci merci monsieur Bruno Sandras merci le maire de Papara n'a rien demandé mais il a été interpellé par le ministre du logement alors c'est un jeu auquel il aime bien se livrer il dit les choses poliment calmement mais il envoie des scouts il aime bien se faire passer pour le chevalier blanc de la politique monsieur le ministre d'abord j'aimerais bien savoir quelles sont les associations de Papara qui ont eu une subvention et deuxièmement à ce petit jeu là je crois que vous allez remettre des clés demain matin à Théroma ou à Haut-du-Vallon en tous les cas c'est dans l'agenda que vous nous avez fait parvenir j'espère j'ai appris incidemment qu'il y a des élus de votre majorité qui vont se voir distribuer pour leurs enfants des maisons dans ce lotissement social à Théroma et Haut-du-Vallon donc il faut arrêter c'est tout ce que je voulais dire monsieur le ministre très bien monsieur Fritch oui monsieur le président malgré malgré la longueur des explications du du ministre du logement je crois que pour ceux et celles qui ont posé des questions ici nous sommes encore dans l'insatisfaction totale il nous donne des précisions en effet sur la distribution de ces enveloppes entre le ministère de la jeunesse et celui des sports il nous dit en effet que sur l'année 2004 il semblerait que 120 et quelques millions n'auraient pas été payés il oublie de dire qu'en grande partie il est à l'origine de ces difficultés de paiement puisque rappelez-vous que lui-même l'a précisé le CDE a visé ces arrêtés de subvention ceci veut dire que les subventions étaient financées au départ puisque le CDE les a visées mais que par contre une bande de voyous bloquait les services concernés et si aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés à payer c'est parce que cela a été bloqué jusqu'au mois de février dernier alors je crois qu'il faut quelque part prendre aussi ces responsabilités lorsqu'on demande lorsqu'on pose des questions sur les crédits supplémentaires qui sont inscrits au budget au collectif de cet après-midi on nous répond sur l'ancien testament c'est toujours pareil on revient en arrière et on démontre que le Tahuelahuidatira n'a pas payé des arriérés mais à quoi on joue là M. le Président je crois que ici la réponse du ministre de la Culture lui lui nous développe ce qu'il va faire avec les crédits supplémentaires qu'on lui a donnés mais pourquoi lorsqu'on pose des questions sur les crédits supplémentaires qui sont attribués aujourd'hui au ministère des Sports on nous parle de ce qui s'est passé il y a un an il y a un an maintenant Président si vous croyez qu'en nous menaçant de distribuer la liste ça va nous faire taire moi je vous dis faites des photocopies comme vous avez fait pour les contrats de ceux qui ont travaillé à la présidence ça ne nous gênerait en rien parce qu'on sait que vous allez le faire donc c'est pas la peine c'est pas la peine mais qu'on ne nous mène pas en bateau M. le Président qu'on ne nous mène pas en bateau vous nous dites que c'est le ministère des Sports qui va organiser Hawaï Kinoï qu'on va retirer cela à Heiwanoui la feuille précédente on nous parle d'une augmentation des subventions donnée à Heiwanoui alors qu'on lui retire une activité je n'y comprends rien je n'y comprends rien logiquement il aurait fallu que l'abondement des crédits du ministère des Sports soit issu d'un prélèvement de crédits sur le budget de Heiwanoui non on vient nous raconter que on va retirer à Heiwanoui mais on lui donne encore plus d'argent qu'avant merci merci pour la logique mais il ne faut pas se foutre de la tête du monde comme ça monsieur le président je ne peux pas accepter ce genre d'explication merci très bien monsieur Philippe je vais sortir un petit peu l'ancet testament puisque nous sommes dans un lieu laïque et donc revenir à un langage un peu plus laïque ceci dit je partage la préoccupation du maire de Pires c'est vrai que j'ai eu moi même du mal à comprendre un petit peu les additions ou les soustractions qui avaient été effectués ceci dit il y a une chose que j'ai compris c'est que dans la dotation supplémentaire qui est demandée c'est le sport qui a la part la plus importante ce que je veux bien comprendre mais j'aurais voulu savoir quelle était la politique du ministère enfin si vous pouvez répondre monsieur Tefato quelle est la politique du ministère des sports par rapport justement au sport sachant par exemple que cette année il n'y a pas la polemisie ne participe pas par exemple aux mini-jeux du pacifique maintenant il y a les jeux intérils alors je ne sais pas si ce rassemblement intéril est maintenu j'aurais donc voulu avoir des précisions concernant donc la politique des sports menée par le ministre premièrement deuxièmement il faut être réaliste la limite entre la jeunesse et le sport souvent est très très mince notamment au niveau des activités donc j'avais une question à poser et au ministre de la jeunesse et aux représentants du ministère des sports comment vous arrivez à gérer la répartition des actions notamment par rapport au financement de ces actions je suppose qu'il y a des arbitrages qui sont effectués et ça devrait être parfois musclé ou bien sportif mais j'aimerais bien avoir un peu plus de détails sur justement ce mode de gestion au niveau des actions comment se fait le tri au niveau des actions jeunesse ou des actions sportives et comment ces actions sont subventionnées en fonction des critères que vous avez peut-être mis en place en interne merci Nicole merci alors même question effectivement concernant Havaï Kinoui vous nous avez dit monsieur le ministre puisque les 40 millions venaient se substituer à l'établissement Hava Nui ça n'apparaît pas au collectif et ma deuxième question s'adresse alors peut-être plus si on peut interroger le tarot et l'art on s'aperçoit qu'au niveau du primitif 2004 aussi bien au niveau du primitif que du réalisé Hava Nui bénéficiait quand même d'une subvention extrêmement importante au primitif 402 millions on consommait réalisé 335 millions qu'est-ce qui justifie le fait c'est une question que au primitif 2005 vous ayez réduit de manière aussi importante la subvention attribue à Hava Nui puisqu'on passe de 402 millions à 114 millions donc la question s'adresse plus à vous sur ce point là merci M. le ministre M. le Président je n'arrive pas à comprendre l'intervention des deux Tavana puisqu'il y a des questions qui ont été précises c'est parce que je dis que la commune de Papara n'en bénéficiait ça vous met hors de vous mais vous avez posé des questions précises j'apporte des réponses précises oui mais j'apporte mais il me pose une question sur la subvention sur les subventions pourquoi la vérité blesse ou quoi alors ne me posez plus de questions alors alors ne me posez plus de questions mais c'est pas vous mais c'est le maire de Piret mais la question elle est posée de la même manière elle est posée de la même manière mais je vous confirme que Papara aussi a bénéficié comme pratiquement dans toutes les communes en quoi cette réponse vous gêne monsieur le maire bon de toute manière de toute manière sur les sur les subventions puisque vous insistez je vous ai dit bon ben vous m'obligez à venir sur cela on va passer quelques minutes j'ai pas prévu je n'ai pas prévu alors l'année dernière en 2004 145 associations bénéficiées de subventions en nature en nature ou en numéraire ça fait 145 associations à Pouéou à Rouéiné à Papété il y a toute une liste à Maupiti à Mahina les jeunes de Mahina et on connait cette association les quatre personnes humains à Tua-Routou à Réate à Routı à Routı à Moré à Pété en K more à Faoné à Bora Bora à Piré à Aroué à Paré à Pété à Pété à Pounavia à Pété à Pété à Marina à Péoponi Beach à Pété à Pétouïba à Pété il y a encore toute une série à Papara pour la boxe, Papete, Tautira. Vous avez balayé dans tous les secteurs. Pour Navia, Papete, Mantaïa. Vous avez encore toute une liste à Papete. Papara, Papara Boxing, Ta'a. Encore à Papete. Papete a eu le gros lot en matière de subvention. Tupoué. Vous me posez la question. Je vous réponds. Les îles éloignées, malheureusement, il n'y avait pas d'élection là-bas, donc on vous a oublié. Mais à Papete, Papete, Papeno aussi a été concerné. Même à Faha, Faha aussi. Tautira, Makemo, Kouahine, Takaroa, Apiti. Alors, que voulez-vous que je vous dise, puisque vous avez attribué cela ? Maintenant, M. le maire de Piret, l'engagement, la responsabilité de ce gouvernement a été de prendre en compte, dans le budget 2005, le gouvernement engage sa responsabilité pour inscrire à l'unité près le règlement, le mandatement de ces subventions. Ça, c'est une... En termes de responsabilité, nous les assumons aujourd'hui, puisque nous les avons reportés. Mais de toute manière, par rapport à cela, ces engagements existent. On ne peut pas les effacer, les retirer de la comptabilité. On a reporté sur le budget. Mais ça, c'est pour répondre aussi à Mme la représentante Nicole Bouteau, puisque qui a voulu savoir, par rapport aux 546 millions, l'effort de l'État, l'effort du pays pour 2005, et les transferts des engagements d'une année à l'autre année. Alors, qu'est-ce qui vous gêne, M. Tarwana, dans cette réponse ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Alors, maintenant, par rapport aux actions, aux nouvelles actions, puisqu'on va quand même parler du budget de 2005. Mais bien sûr que le... J'aurais souhaité, bien sûr, que le ministre des Sports réponde lui-même à cette question. Mais bien sûr qu'il y a une politique, il y a une volonté, il y a une volonté, d'abord, de soutenir dans la formation, notamment, dans la formation, notamment, de nos sportifs de haut niveau. Et j'en ai parlé vendredi dernier, puisque au travers du crédit d'État de par la Convention 2003, eh bien, un effort est apporté pour le soutien du monde sportif de haut niveau. Je vous ai donné la liste. Le pays, également, apporte sa participation, au moins, à égal, avec celle de l'État. Bien sûr qu'il y a le championnat du football de l'Océanien, mais ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr que nous soutenons une politique volontariste en matière du développement du sport, mais de haut niveau, dans la formation de nos cadres, dans la formation de nos cadres, à la disposition de ces associations. Bien sûr que nous soutenons cette politique. Qui ne soutiendrait pas cette politique de formation de nos cadres du monde sportif de haut niveau ? Je passe en détail les manifestations que nous reportons d'année en année. Oui, par rapport à cela, eh bien, nous avons prévu, au titre des crédits alloués au sport, et notamment au comité olympique de polymésie française, 33 millions. Et nous espérons que le comité olympique puisse, avec ses crédits votés à hauteur de 33 millions, puisse nous faire le bilan à la fin de l'année sur les résultats de son action. Mais bien sûr que nous sommes là et de toute manière, nous allons nous rencontrer dans le cadre du budget de 2006. Et je pense qu'on pourra poser bien évidemment à ce comité olympique COPF, eh bien, des résultats sur des crédits. Mais, de toute manière, par rapport aux questions, eh bien, j'apporte les précisions qui sont posées. Mais, loin de là, M. Tawana de Papara, l'idée de dire qu'on joue à un jeu de cache-cache ou tout cela. Il y a des questions précises qui nous ont posées. Je suis désolé. Je réponds à des questions précises. Concernant le rassemblement... Concernant l'organisation ou l'attribution d'une cote-part des subventions aux îles, notamment dans la circonscription des Tomoto, oui, on me confirme effectivement que des crédits sont affectés et notamment l'organisation... des jeux de Tomoto, il y a des jeux pour, si ce qui concerne l'archipel des Australes, l'archipel de Tomoto-Gambier, oui, des crédits ont été prévus, bien sûr, en 2005, mais aussi en 2006 et nous serons là pour défendre ce budget 2006 pour que les îles, les archipels, en tous les cas, éloignés, ne soient pas oubliés. Voilà, je pense que le ministre de la Jeunesse peut compléter par rapport aux crédits qui sont intégrés dans les 296 millions, à savoir 79 millions qui sont directement alloués à la jeunesse dont la tutelle est assurée par mon collègue Néna. Merci. Merci, M. le ministre. Oui, donc, juste pour signaler, donc, il n'y a aucun problème avec le ministre de la Jeunesse et du Sport. C'est sûr que c'est sportif parce qu'on est des sportifs. Je pense qu'on est tous sportifs. Donc, en ce qui concerne la répartition du budget, donc, si on conseille des ministres, nous avons validé que sur le budget global du sport, qui est 35 % qui soit alloué à la jeunesse et 65 % au sport, je crois que les années passées, il y avait un peu moins, je crois, à la jeunesse, il y avait aux alentours de 30 % qui étaient consacrés à la jeunesse sur le budget global. Merci. Je mets au voile le chapitre 951. Oui ? Juste une question pour compléter ce que le représentant du ministre des Sports parlait en ce qui concerne la répartition des subventions. Donc, il faut savoir que, donc, c'est la première fois, l'année dernière déjà, quand Émile Garnoulon était ministre des Sports, c'était la première fois qu'il y avait donc qu'une commission qui a été montée où le président du COPF, des présidents de fédérations, également des représentants du ministère, avaient réparti les subventions en tenant compte des critères bien précis, c'est-à-dire les formations de cadre mis en place au sein des associations ou des fédérations, la représentativité de chaque association et de chaque fédération au niveau des archipels, également, bien sûr, par rapport également aux performances obtenues au niveau national et international, et à partir de là, donc, il y a une répartition qui a été faite, alors que les années passées, donc, beaucoup d'associations et de fédérations, donc, je dirais, ont été censurées ou peut-être un autre terme qu'il faudrait choisir. Merci. Merci. Donc, je mets au vol le chapitre 951, ceux qui sont contre, donc, 25 ans, ceux qui s'abstiennent, deux abstentions, ceux qui sont pour, 28 pour. Donc, je demande aux explications de vote. Monsieur le Président, nous estimons qu'au niveau du chapitre que vous venez de voter, nous n'avons pas eu les explications qui ont été demandées et les questions posées n'ont pas reçu de réponse. Lorsque je disais tout à l'heure que le représentant du ministre des Sports regardait en arrière plutôt que de nous dire ce qui est prévu quant à l'utilisation des crédits supplémentaires, au moment où nous avons voté et jusqu'à présent, j'estime que nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu de réponse précise aussi claire que celles qui ont été données pour le secteur jeunesse par M. Nénat. Alors, je veux bien, M. le ministre, que vous ne soyez pas dans les bonnes conditions pour répondre à ces questions, mais ne nous dites pas que vous avez répondu aux questions, vous n'avez pas répondu aux questions qui ont été posées ni par moi-même, ni par Mme Bouteau, ni par les autres concernant l'utilisation de ces crédits. Car, bon, je parle de l'Ancien Testament, excusez-moi parce que j'ai une formation, mais vous donnez l'image, vous donnez l'image aujourd'hui de quelqu'un qui fouille dans les poubelles. Je suis dit, vous êtes un ministre fouille poubelle. Dès qu'on vous parle de quelque chose, vous êtes aujourd'hui à la majorité. Nous vous parlons de programme, de votre programme, vous nous sortez à chaque fois ce que le Tahoe-Rawir a fait précédemment. C'est un petit peu cela qui nous excite aujourd'hui, M. le ministre. Parce qu'on a besoin de savoir de l'utilisation dont vous allez faire. La majorité dans laquelle vous êtes aujourd'hui avait pour habitude de dire que la langue, un peuple sans langue était un peuple mort. Le chapitre d'avant, vous retirez le peu de moyens qu'on a déjà donné à l'Académie des toits en moto et vous venez nous dire que c'est comme ça, c'est juste un emprunt. On prête de l'argent. Les mecs, ils n'avaient presque rien, vous leur enlevez ce qu'il leur reste. C'est ça que nous ne comprenons pas, la logique dans la programmation que vous faites au travers de ce collectif. Donc, M. le ministre, c'est pour vous dire que ni le maire de Papara ni moi-même ne cherchons à vous faire des noises, mais nous voulons comprendre un peu mieux quel est le fil conducteur de ce que vous nous proposez aujourd'hui. Et au niveau du sport, c'est important lorsque vous parlez du sport de haut niveau. Avec le maire de Fahra, nous sommes les deux clubs, les meilleurs clubs de Polynésie. Les meilleurs pirets, champions de football, enfin coupe, on a laissé Fahra cette fois-ci. Mais c'est vrai, M. le Président, c'est vrai, nous aimerions tellement savoir dans quelle mesure ces jeunes qui se battent aujourd'hui puissent avoir un espoir de continuer à se battre avec les 400 millions qu'on va leur dégager là. C'est ça que je ne ressens pas au travers de votre collectif. Comprenez ce que je veux dire ? On a envoyé nos footballeurs, lui et moi, à aller se battre à un niveau international. On va se faire avoir, c'est sûr, même Fahra. Pourquoi ? Parce qu'on leur parle de haut niveau, mais on ne sait pas les préparer, on n'arrive pas à les préparer. Je mets ma responsabilité dans cette affaire et la responsabilité du gouvernement Tahouira. Mais aujourd'hui, on est au Tawi. On est au Tawi aujourd'hui et on attend en effet que les choses changent. Comprenez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est ça que je veux dire. Et là, on a vraiment quelque chose à faire en commun. Nous sommes prêts à vous soutenir, mais qu'il y ait un peu plus de transparence, chose que vous avez toujours réclamée lorsque le Tahouira ou Iratira était au pouvoir. Je suis désolé. Ce que vous nous proposez aujourd'hui est de plus en plus opaque, sinon plus opaque ce que nous avons proposé nous en entre-temps. D'après vous dire. Donc, c'est la raison pour laquelle ça nous fait mal au cœur de voter contre. Mais nous trouvons que les explications qui sont données ne sont pas satisfaisantes et voire même contradictoires avec ce qui a été dit précédemment. Voilà. Merci. Merci, M. Fletcher. Oui, merci, M. le Président. Explication de vote également. Bon, après le bac gris, là, quand on vient d'entendre, je vais proposer un bac vert, même s'il est un petit peu atténué. D'abord, je voudrais remercier M. Gilles Tefato pour ses explications parce que je comprends que ça n'a pas été facile. Il n'est pas ministre des Sports. Il ne fait qu'être le relais entre le ministre des Sports et les élus que nous sommes. Et il a essayé du mieux qu'il pouvait de nous apporter les explications nécessaires. En ce qui nous concerne, Mme Bouteau et moi-même, nous ne souhaitons pas que les associations qui ont sollicité des subventions et qui vont solliciter des subventions et quelles que soient les communes auxquelles appartiennent ces associations, qu'elles soient de Papara, de Piret, peut-être de Haroué aussi, de Fahar et d'ailleurs, nous ne souhaitons pas que ces associations soient pénalisées. Ceci dit, ceci dit, il y a quand même certaines questions qui sont restées pour nous sans réponse ou en tout cas avec une réponse qui ne nous a pas convaincus. À deux reprises ou à trois reprises, nous vous avons relancé concernant Hawaï-Kinoui et là, il faut reconnaître que l'explication n'a pas été suffisamment convaincante, d'une part. D'autre part, il y a le passif que vous avez évoqué. On a entendu une version un peu différente là sur ma droite et il est vrai que cela a expliqué et à Mme Bouteau et à moi-même notre vote en parlant de l'abstention. Voilà. Merci. Très bien. M. le ministre. Non, c'est juste pour répondre, M. le Président, au maire de Piret qui reconnaît effectivement lorsque je suis allé chercher ces informations de 125 millions sur le passé, c'est dans une poubelle que j'ai trouvé toutes ces informations puisqu'il reconnaît que j'étais fouillé dans une poubelle. Effectivement, c'était dans une poubelle. C'est dans une poubelle que vous avez géré dans ces... Vous le reconnaissez vous-même. Eh bien, c'est malheureux d'aller chercher, d'aller fouiller dans des poubelles que vous nous avez laissées. Eh oui. Arrêtez pas, t'attends. Il n'y a pas été mis en poubelle par le rappel. Très. Et j'étais obligé aujourd'hui d'aller fouiller dans des poubelles pour ce que vous nous avez laissé. Voilà la vérité. Maintenant, par rapport à ça, Président, je voudrais rassurer encore le maire de Haroué. Je demande au cabinet de monsieur le ministre des Sports de faire la copie de toutes les subventions attribuées à toutes les associations, de les distribuer aux représentants avant même la clôture de cette séance et vous aurez tout le plaisir à t'être reposé de les décortiquer, ce que j'ai pu trouver dans une poubelle de l'année dernière. Voilà, Marourou. Merci. Monsieur Raymond Bastolet. Monsieur le Président, merci. Juste un mot pour dire que nous avons vécu aujourd'hui une belle journée de démocratie où chacun a pu poser des questions. Bien sûr, les réponses qui nous sont données peuvent satisfaire ou non, mais au moins c'est la démocratie. en matière de crédit des années passées et davantage encore en matière de subventions, je me rappelle les difficultés qu'avait l'opposition, la population pour connaître les critères d'attribution de ces subventions. Et aujourd'hui, on vient nous rappeler ces choses-là, parce que je ne comprends pas. Il faudrait quand même que l'opposition ait un peu le sens de la mesure. C'est tout. M. Vanchou, chapitre 952. Total, chapitre 952. En plus, 798,943,786 et en moins, 0. Discussion est ouverte qui veut prendre la parole Mme Nicole Bouteau. Oui, deux questions. La première adressée au ministre de la Solidarité. Bonjour, Mme le ministre. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, parce qu'on s'aperçoit qu'au primitif 2005, 473 millions ont été inscrits au niveau de la continuité territoriale, viennent se rajouter dans la proposition de collectif que vous faites 455 millions, quid de la consommation des crédits d'ici la fin de l'année ? C'est près de 900 millions à consommer d'ici la fin de l'année. C'est énorme. Pouvez-vous nous donner des explications ? Et la deuxième question s'adresse à Mme la ministre de la Condition féminine. Qu'est-ce qui a entraîné ce surcoût en matière de frais de postes et télécommunications plus 2 millions ? Merci. Merci. Merci, Mme Mémor-Algan. Merci, Président. J'ai à peu près les mêmes questions. Bon, d'abord, un constat. Je me souviens que lorsque la majorité était dans l'opposition, j'ai toujours entendu que le secteur social est le parent pauvre. voilà comment étaient interprétées les choses par l'ancienne opposition, aujourd'hui majorité. Alors, ce constat, moi, je dois dire que ça n'a pas changé. Moi, je constate que les choses n'ont pas changé. Le TAUI 2 n'est pas passé par là. Il n'y a que des reports de crédit dans ce chapitre 952. Pour la condition féminine, je vois une augmentation d'inscription supplémentaire de 2 millions. Donc, la même question que Mme Bouteau. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation ? Et puis, je voudrais ajouter à Mme la ministre de la condition féminine et surtout en tant que ministre de la famille, j'avais lu dans la presse en fin de semaine à l'occasion de l'ouverture de la formation sur la malprétence. Vous étiez allé avec le ministre de la Santé et je pense également le ministre de la Solidarité. Vous avez dit et je cite qu'il y a une absence totale d'accompagnement de la famille polynésienne depuis l'avènement de la politique nucléaire, que le bouleversement de la famille polynésienne n'a pas été accompagné d'une mesure de soutien et de renforcement de la famille. Vous savez, madame la ministre de la famille, je ne vais pas vous énumérer, faire une liste à la prévère des actions qui ont pu être mises en place. Je vous invite simplement à aller lire et prendre connaissance des rapports d'activité du service d'affaires sociales depuis 1948. Vous verrez que les choses ont tout de même évolué. Certes, il faut développer certaines actions. Certes, il faut améliorer certaines actions. Mais vous, en tant que ministre de la famille, à travers ce collectif, qu'est-ce que vous proposez ? Je crois qu'il faut arrêter de brasser de l'air, madame la ministre de la famille. Proposez-nous. Qu'est-ce que vous faites, que proposez-vous pour lutter contre la prostitution ? Pourtant, c'est un domaine pour lequel vous avez beaucoup, beaucoup interpellé les anciennes majorités, les anciens gouvernements. Et je ne vois rien d'inscrit, justement, pour la lutte contre la prostitution infantile. Et je pense qu'il faut bien mesurer vos propos parce que c'est une insulte aux professionnels du secteur. Vraiment. Il y a des choses qui sont faites. Mais montrez-nous qu'est-ce que vous nous proposez pour améliorer, justement, la situation, la condition, les conditions de nos familles. Madame la ministre de la Solidarité, par rapport à la participation de l'État pour la dotation de la continuité territoriale, est-ce que vous pouvez nous dire quel est donc le montant de la dotation pour, enfin, la dotation pour 2005, nous l'avons reçu, je crois. Je crois que ça a été versé au pays. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un bilan de la consommation de, au premier semestre 2005, de la dotation continuité territoriale et, en particulier, combien on a consommé jusqu'à aujourd'hui au premier semestre 2005 et combien de bénéficiaires ? Merci. Madame Armel Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais effectivement compatir avec la ministre chargée de la condition féminine de la famille parce qu'elle doit se contenter de 2 millions pour du téléphone par rapport à la ligne, les lignes qu'on a vues au-dessus. c'est vrai que c'est assez misérable. Mais ma question portait plutôt sur le RNS. 200 millions viennent abonder les 1 milliard 229 millions qui étaient au primitif pour le RNS. Ceci pour tenir compte, j'ai cru comprendre, de la désaffection des médecins qui, disons, des professeurs médicales en général, qui, suite au jugement qui a été donnée en leur faveur, ont pratiquement, enfin, dans leur très grande majorité, quitté le RNS pour aller au régime des salariés ou pour une cotisation beaucoup plus faible, ils ont une couverture sociale qui leur convient. Donc, je voudrais à l'occasion, parce que c'est un sujet important qui vient déstabiliser l'équilibre du régime, aussi bien l'équilibre en matière financière parce qu'en matière de solidarité, je voudrais savoir quelle est la position de votre gouvernement quant à la présence ou pas des professions médicales et paramédicales dans le RNS et savoir si, sur la question de l'avenir du RNS, vous avez déjà des idées arrêtées, parce que j'ai cru comprendre, compte tenu de ce qui nous a été dit en commission législative, que vous auriez des perspectives de faire évoluer le régime. Merci. Sabrina. Marourou, Yaran à tout le monde. Je voudrais m'adresser à madame la ministre et d'abord la féliciter pour le travail qu'elle effectue pour la famille, pour les aider à lutter contre ce fléau qui est ici en Polynésie qui s'appelle la AIS et dont souffre énormément de familles, notamment les jeunes et surtout les parents. Donc tout d'abord, je vous félicite parce que nous avons suivi ce que vous avez fait à ce niveau-là. Et ma question, c'est de savoir quel héritage nous a laissé le gouvernement précédent en matière de toxicomanie, puisque quand on regarde les médias, on s'aperçoit que ce n'est pas d'aujourd'hui que la AIS est en Polynésie, mais depuis un certain temps. Et qu'on se demande si ça a préoccupé le gouvernement qui nous a précédés et donc qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain et est-ce que vous avez pris en compte cela ? Marourou. Madame la ministre, conditions féminines. Monsieur le président du pays, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les présidents de l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants, chers publics, Yorana. Je remercie Madame Bouteau pour la première question relative aux frais de poste et télécommunication d'un montant de 2 millions. Ces 2 millions correspondent, Madame Bouteau, à la création d'une ligne verte à l'adresse des familles. Il s'agit de l'installation d'une ligne verte qui se veut être un outil d'écoute et d'orientation des familles en détresse psychologique et sociale. Il s'agira pour les familles d'avoir accès à un service d'information et d'orientation auprès d'agents qui seront formés dans les relations humaines qui maîtriseront la langue polynésienne et la langue française et qui connaîtront également le fonctionnement de nos institutions pour aider les familles à effectuer leurs démarches administratives, exemple orientées vers les services, les adresses, la connaissance sommaire de leurs droits, etc. Mais également, il s'agit d'un outil d'écoute, d'appui et d'accompagnement téléphonique, bien sûr, dans des situations de désarroi psychologique et moral. Vous me demanderez pourquoi la condition féminine ? Bien évidemment, j'ai préparé ma réponse. Le service de la délégation à la condition féminine, lors de sa création le 3 décembre 1993, avait des missions initialement centrées sur la condition féminine. Cependant, en 2003, ces missions ont évolué vers la coordination et la conception des programmes d'action sur la parentalité et la famille en difficulté sociale et économique. Donc, il s'agit pour notre ministère d'une ligne verte pour les familles en détresse qui sera véritablement une première cellule d'action préventive qui sera directement rattachée à la délégation à la condition féminine. Nous avons même pensé à intituler cette ligne verte «maha » «té aho » «signifiant » «taïsien » «taïe » «té aho » «té aho » «té aho » «té aho » «té m'a » Sous-titrage MFP. Voilà pour la première question de Mme Bouteau, qui répond également à l'interrogation de Mme Algon. Mme Algon, vous avez dit que j'ai insulté les travailleurs sociaux. J'estime que je n'ai jamais insulté les travailleurs sociaux en disant qu'il n'y a jamais eu véritablement de politique d'accompagnement des familles polynésiennes et de renforcement du rôle des parents depuis la politique menée par l'État dans notre pays pour asseoir la force nucléaire de la France dans le monde entier. Je ne crois pas insulter les travailleurs sociaux en disant que la politique d'action sociale que vous avez menée pendant 30 ans n'a fait que de pencher les plaies de l'exclusion sociale sans vous préoccuper aucunement de comment faire justement pour pallier à tous les dangers qui guettent la famille polynésienne. Aujourd'hui, l'Ottawa veut relever le défi d'une politique familiale qui a déjà tant d'années de retard car il vaut mieux qu'ils seraient plus intelligents. Je m'adresse à Mme Merceron qui a estimé ce budget misérable. Non, ce n'est pas misérable, c'est votre absence de politique familiale qui a été misérable, Mme Merceron. Alors, il vaut mieux investir dans la famille en termes de prévention. Cela servira à réduire le coût social de demain, n'est-ce pas ? Et je ne comprends pas où est le problème d'envisager une telle politique aujourd'hui. Maintenant, si je déclare à la presse qu'il n'y a jamais eu de politique d'accompagnement des familles, je le répète encore aujourd'hui, en ayant fait la tournée de tous les centres qui démontrent l'échec de la politique sociale, c'est-à-dire tous ces centres d'enfants maltraités, brisés, ces familles détruites, ces femmes battues depuis tant et tant d'années. Je ne vais quand même pas faire l'éloge de votre politique sociale. Maintenant, il est vrai que c'est au taoui de relever ce défi, de faire en sorte de proposer des stratégies afin que le ministère de la Famille coordonne l'action de tout le gouvernement en faveur des familles. Et pour ce qui concerne la condition féminine, en faveur également de l'égalité entre les hommes et les femmes pour un développement harmonieux de notre pays. Donc, je n'ai jamais insulté les travailleurs sociaux. Bien au contraire, ces travailleurs sociaux disent « Ouf ! Enfin ! Enfin ! » Comment voulez-vous qu'ils fassent de la prévention ? Ils sont tellement déjà surchargés avec tous leurs dossiers. Ils sont bien contents, les travailleurs sociaux, qu'il y a un ministère dédié à la Famille. Merci. Merci, Madame la ministre de la Solidarité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, chers publics et les journalistes, bonjour. Bon, suite aux questions que Madame Bouteau, Madame Algon et Madame Merceron avaient posées, je vais généraliser la réponse. Bon, concernant la continuité territoriale, donc ici, il s'agit de la reconduction du reliquat de crédit versé par l'État en 2004 et non utilisé en 2004. Comme vous avez souligné, Madame Bouteau, il était inscrit 473 millions, donc 18 millions ont été utilisés durant l'année 2004. La continuité territoriale a été mise en place le 1er mai 2004. Dans un premier temps, les conditions d'attribution étaient très restreintes. Elles ont été modifiées en novembre 2004. Elles sont très ouvertes. Les particuliers peuvent prétendre à la continuité territoriale, les associations, quelle que soit leur nature, sportives, de jeunesse, etc., et le nombre de personnes n'est pas limité. L'aide dans ce cas représente 90 % de plus du prix du billet d'avion. À ce jour, 355 millions ont été engagés au titre de l'exercice 2005. Près de 3 200 personnes ont bénéficié de cette aide. L'État a versé, au titre de l'exercice 2005, 502 millions. Le bilan du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 doit être transmis à l'État et nous permettra d'évaluer si des modifications sont à nouveau nécessaires. Concernant le RNS, Le budget prévisionnel de l'exercice 2005 affiche un besoin en financement de 227 millions de francs. Cette situation est due à l'intervention de deux décisions de justice qui ont pour effet de priver le RNS d'environ 200 cotisants qui cotisaient à taux élevé, d'où ce déficit. De ce fait, et afin d'éviter de pénaliser les petits cotisants, pêcheurs, agriculteurs, artisans, et en attendant les décisions en appel formées devant la Cour administrative d'appel de Paris, il est proposé d'équilibrer le financement du régime à hauteur de 200 millions de francs. Sachant qu'une première décision en appel nous est parvenue la semaine dernière et qu'elle infirme le jugement du tribunal administratif de Papé-Été. Ainsi, les professions libérales du RNS seraient obligées de se réaffilier en RNS. Dans l'immédiat, l'appel concernant les professions de santé ne nous est pas encore parvenu. Merci. Je vais mettre au voie le chapitre 952. Oui ? Alors, un dernier tour de table. Posez toutes vos questions. Ensuite, on répondra, parce que sinon, on va s'éterniser. Il est déjà tard. Posez votre question. Monsieur le Président, je voulais laisser les femmes parler d'abord et les hommes après. Vous posez votre question. Vous n'êtes pas plus représentante que les représentants. Posez votre question. Vous m'avez vexé, là. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Emploi. Lors de dernière discussion que nous avons eue ici ou lors de déclarations qu'il a faites à la presse, nous avons été alertés sur le DARS. C'est la question que vous avez soulevée vous-même, monsieur le ministre. Et nous nous attendions, en effet, à voir au travers de ce chapitre 952 des crédits complémentaires pour soutenir le DARS. Or, aujourd'hui, rien n'apparaît au chapitre 952. Est-ce qu'on peut avoir des explications à ce niveau-là ? Maintenant, monsieur le Président, sur ce que viennent de dire les dames au sein de cette Assemblée, je suis quand même assez surpris de voir que toute la politique des travailleurs sociaux va s'améliorer parce qu'on va inscrire 2 millions pour le téléphone vert. C'est quand même peu de données pour changer ce que le Tahuéra Ouiratira a fait. D'autant que vous avez prévu 2 millions de communications, mais ceux qui vont quand même mettre de l'autre côté pour écouter, je ne vois pas de crédit supplémentaire pour cela. Donc, je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire pour changer ce que nous avons fait parce que c'est du travail de fond qui a été fait par le Tahuéra et surtout par nos ministres passés. Je pense à madame Béatrice Venodan, je pense à madame Pia Fatomo qui a été ministre des Affaires sociales. Je suis surpris aujourd'hui de voir comment tout cela peut être battu en feu. Très bien. D'autres questions ? Madame Armel Merceron. Oui, sans vouloir vexer madame Kors, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était misérable, c'est parce que j'ai le sentiment qu'il y a un gouffre entre les 2 millions, les pauvres petits 2 millions qu'il y a là, j'apprécie qu'il y ait une ligne d'est, et ce gouffre entre ces 2 petits millions et l'ampleur de la révolution qu'elle envisage de faire quant à la santé des familles polynésiennes. Moi, je vous dirais, pour avoir expérimenté pendant longtemps, et en particulier depuis 1996, les difficultés des familles, je peux vous dire qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et de modestie quand on s'attaque à cela. Alors, je ne sais pas si elle arrivera avec 2 millions, mais en tous les cas, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très difficile. et la mise en place de la protection sociale généralisée à partir de 1995 a donné des moyens sans comparaison aux travailleurs sociaux par le biais des fonds d'action sociale du RNS et du RST, par le biais du reversement d'une partie du RST pour le fonctionnement du service des affaires sociales, pour les programmes d'action sociale, pour la branche handicap. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes les premiers à déplorer que malheureusement, il y ait dans notre pays des familles en difficulté. Mais arrêtez de dire qu'on n'a rien fait et que vous, il suffit que vous, Mme Tina Cross, vous arriviez pour que tout devienne extraordinaire. Donc, modestie, s'il vous plaît, on vous jugera d'ici le temps dont vous aurez besoin. Mme Maraya. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants et chers publics, Yorane. Je voulais juste dire à Mme le ministre de la Condition féminine que mettre une ligne verte, c'est très bien, mais je ne pense pas qu'avec un accompagnement téléphonique, on pourra régler les problèmes de famille. Surtout dans nos îles, ce sont nos communes qui reçoivent toutes les familles en difficulté. Je pense qu'il faut donner plus de sous à nos communes pour pouvoir aider nos familles. Et puis, Mme le ministre, je vous conseille de demander encore à M. le Président du pays de vous donner plus parce que vous aurez besoin. Si vous avez visité nos centres d'accueil de femmes battues, je pense qu'il faut avoir plus que 2 millions. Merci. Merci, Mme Emoa Algon. Merci, Président. Moi, je vous dis merci, Mesdames et Messieurs les ministres, d'avoir apporté une partie de réponse. Mais par rapport à ce que j'ai dit, insulte aux professionnels du secteur social, parce que je l'ai ressenti comme ça, votre intervention, votre déclaration dans la presse. Parce que ce n'est pas à moi, travailleur social de formation, de venir nous dire qu'il n'y a jamais rien eu d'action faite pour accompagner nos familles ou même des mesures de soutien. Je crois que vous êtes mal placées, Mme la ministre, pour le dire. Bon, maintenant, si vos 2 millions, c'est pour ouvrir une ligne verte, qui viendrait en partie répondre aux difficultés, aux familles qui sont en désarroi, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations ? D'abord, comment vous situez cette ligne verte dans l'ensemble du dispositif ? Et notamment, il y a une ligne verte au Faritamahaou, qui est également ouverte aux adultes. Comment vous situez la nouvelle ligne ? Qui sont les personnes qui seront des écoutants sur cette ligne ? Avez-vous prévu un budget de formation pour ces personnes ? Alors que je sais que la délégation de la condition féminine ne dispose que de 2 personnels ou 3 personnels. quand la ligne sera ouverte, justement celle que vous pensez mettre en place. Et puis, vous parlez de notre politique familiale, que vous connaissez depuis 1948. Enfin, le service d'affaires sociales est ouvert depuis 1948. La vôtre, est-ce qu'il est possible que les représentants de cette Assemblée soient destinataires d'un écrit, c'est-à-dire de votre politique familiale ? Merci. Monsieur Noa Tétouni. Bonjour, bienvenue. Toujours à la suite de notre collègue Édouard Fritsch, plus ministre du Travail, le premier dossier qui nous a été présenté, c'était le DARS. Prévision du ministre pour l'année 2005, 2,4 milliards. Budget primitif, 2 milliards votés. Donc, cela représente à peu près 400 millions pour terminer l'année. Normalement, on devrait voir les 400 millions dans le collectif. Et là, on ne voit pas ces 400 millions. Donc, on demande une explication. Malou. Madame Nicole Bouteau. Oui, merci. Toujours sur la continuité territoriale, donc j'ai bien pris note de votre réponse, Madame le ministre. Donc, c'est un reliquat de l'exercice 2004. Par contre, et là, la question s'adresse à vous, mais également au ministre du Développement des Archipels. Envisagez-vous, et il me semble que ce serait nécessaire, de mettre en place le même type de dispositif entre les archipels et Traiti. Puisque ce dispositif concerne, en fait, les papétés et la métropole, nous avons de nombreux porteurs de projets des îles, que ce soit dans le secteur économique ou dans d'autres, qui sont freinés, en fait, par le coût du transport île-Taiti, aller-retour. Vu les sommes considérables qui sont allouées pour le transport entre papétés et Paris, il serait bon que le même type de dispositif soit créé pour les archipels. Et ensuite, Madame le ministre, pouvez-vous nous indiquer à quoi correspondent les 132 millions au niveau des travaux et services extérieurs ? Merci. Jacques Ibrion. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Pays, Mesdames les Ministres, chers collègues, la discussion qui a été entamée sur le peu de moyens que bénéficierait ce ministère, il faut peut-être replacer cette réflexion dans une autre dimension, qui est la rupture ou l'exclusion sociale. Et cette rupture sociale est liée directement à des choix économiques. Et quel que soit l'abondement qu'on apporterait à ce ministère aujourd'hui, et que si nous n'intégrons pas dans notre réflexion ce que le ministre de l'Urbanisme, par exemple, a développé, l'accès à un habitat plus salubre, la possibilité de mettre en place d'autres moyens d'accueillir ces populations dans nos communes, c'est toute cette réflexion générale autour de l'économie qu'il faut considérer. Si vous avez raison sur le fait que ce manque de moyens à ce ministère, il est exact, mais considérer que les engagements qui ont été pris par le gouvernement et la majorité pour une autre politique économique, c'est la réponse première qui est apportée à vos réflexions. Merci. Je cède la parole au gouvernement. Monsieur le ministre, la fonction publique. Oui, monsieur le président, merci. Afin de répondre rapidement, effectivement, l'on peut s'étonner de ne pas voir un abondement sur la ligne budgétaire concernant le DARS. Vous l'avez rappelé, l'inscription était de 2 milliards. J'avais ici même annoncé, lors de la présentation du sujet, la modification du cadre de l'observatoire, que la tendance nous donnait 200 millions par mois, ce qui ferait 2 milliards 4. Également, je me rappelle d'un autre dossier, le CESC, où l'opposition d'alors m'a critiqué sur le fait que j'avais annoncé 20 millions en termes annuels et 10 millions dans le cadre du collectif. Je m'aperçois que Mme Merceron vient de comprendre la mécanique, car se reportant à la consommation de 2004, et on dégage suffisamment de crédits pour ne demander que dans le cadre du côté collectif que 10 millions pour le CESC. Et dans ces conditions, le DARS, vous les avez inscrits 2 milliards. Je rappelle que dans la délibération, il est également prévu la possibilité de fixer un niveau de salaire brut au-delà duquel il n'y aurait plus de participation au niveau du DARS. Vous l'avez vous-même intégré. Mais seulement, vous ne l'avez pas mis en application dès l'entrée de la mesure. La difficulté que j'ai eu à résoudre, c'est de mettre en place cet observatoire pour ensuite réunir devant les partenaires sociaux pour leur exposer la réalité du niveau de consommation. Je vous avais également rappelé qu'il y avait des dérives en ce sens que nous avons découvert des employeurs qui déclaraient audace des revenus à 125 000, 130 000 en salaire de base, mais dont en réalité, on s'apercevait que le salaire brut était au-delà de 400 000. C'est là où, justement, une bonne fixation du niveau de salaire brut permettra de dégager les économies nécessaires et de rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire. Et cette réunion, je la prévois de la mettre en place fin courant juillet pour avoir un débat avec les partenaires sociaux afin de leur dire, voici l'état de la situation, voici les dérapages constatés, il convient en application de la délibération de fixer le niveau de salaire brut au-delà duquel l'intervention d'Ars ne serait plus possible. Et je puis vous assurer que dans ces conditions, inutile de regarder M. Baudin, où il chiffrera exactement, on peut d'ores et déjà fixer après débat le niveau du salaire brut de sorte qu'on ramènera l'inscription budgétaire du budget primitif. Et donc, c'est bien en ce sens que vous ne voyez pas de demande particulière concernant mon ministère. Oui, il est possible d'organiser une situation au mieux en faisant des économies, même si la tendance était prévue et c'est le constat mensuel des 200 millions, je ne peux rien, c'est les chiffres de la CPS. Eh bien, nous avons, dans le cadre de cette réunion à venir, à discuter du niveau du salaire brut pour pouvoir rester dans le cadre du budget primitif qui avait été alors adopté. Qui doute du gouvernement prend la parole pour répondre aux autres questions ? Mme Patricia Gilles. Donc, pour répondre à Mme Bouteau, concernant les transports inter-îles, le prix du billet est pris en charge à 80%, mais à condition d'aller en France. actuellement, les crédits prévus par la loi d'outre-mai de 2003 de la continuité ne peuvent pas être utilisés pour la continuité entre îles et inter-îles. Il faudrait, si cela doit se faire, une réponse locale, c'est-à-dire une participation du pays. Donc, concernant l'article 639, « Autres travaux et services extérieurs » 132 296 406 francs. Il s'agit donc de crédits versés par l'État au titre de la Convention Solidarité Santé, dont en particulier le volet formation ou carrière sociale. En fin d'année 2004, l'État a versé un reliquat de 200 millions de francs au titre de cette Convention. 100 millions ont été attribués à la santé et 100 millions à la solidarité. Les 32 296 406 francs correspondent à des reliquats de crédits non utilisés de la Convention volet formation. Ces crédits serviront à prendre en charge les dépenses de l'exercice 2005 pour les formations sociales dont le coût annuel s'élève à 150 millions. Je vous remercie. Merci. Plus d'autres interventions au niveau du gouvernement ? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la question de Madame Algon, le coût du personnel fera l'objet d'une demande d'affectation d'une enveloppe de crédits pour recruter 4 personnes qui assureront la permanence téléphonique. Ces personnes sont en formation pour l'instant et je ne peux donner à l'heure où je parle la date de l'ouverture de cette ligne. Je m'étonne quand même que Madame Algon me demande de préciser, de situer cette ligne verte alors que je viens de dire que c'est une ligne verte à l'adresse des familles. Elle me pose la question par rapport à la ligne verte qui a été mise en place pour le Faridah Mahal qui concerne véritablement l'enfance maltraité. Donc, j'espère avoir répondu à Madame Algon. Cette ligne verte à l'adresse des familles, c'est vraiment nouveau. Ça n'existe pas. Maintenant, je suis très contente que vous compatissiez avec ces 2 millions que je réclame. mais il vaut mieux commencer petit, voir après, évaluer ensuite les besoins et à ce moment-là, on verra. N'est-ce pas ? Donc, voilà les réponses que je voulais apporter à Madame Algon. Merci. Merci. Donc, je mets au voie le chapitre 952. Ceux qui sont contre, 26 soit contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour, 33 pour. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture du chapitre 953. Total, chapitre 953. En plus, 0. En moins, 21 844 018. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Donc, je mets M. Edouard Fitch. Oui, M. le Président. Ce matin, j'entendais cette discussion entre M. Oscar Temaru, président de la Polynésie française, et M. Gaston Flos, ancien président de la Polynésie française, sur la balance commerciale, la balance des paiements, enfin, tout ce qui tourne autour de balance. Chapitre 953. Alors, pour ce qui concerne le chapitre, vous êtes au chapitre 960, là, M. le Président. 53. Ah, vous êtes au chapitre 93. Ah oui, parce qu'au niveau de l'emploi, j'avais une autre question à poser. Alors, au président de la Polynésie française, concernant, justement, ce problème des CIG et des DIJ. M. le Président, nous estimons, au Tahuéra Huiratira, que ces dispositifs qui avaient été mis en place ont quand même, envers et malgré tout, aidé pas mal de familles et mis en position d'intégration, d'insertion, plusieurs jeunes. Comme vous le savez, pour parler de ces jeunes, le taux d'insertion des jeunes dans les entreprises lorsqu'on ne regarde que les jeunes qui travaillent en entreprise à voisiner les 50%. Je ne parle pas des jeunes qui étaient mis en association ou qui étaient mis dans le cadre des communes ou des services administratifs qui connaissent d'autres problèmes. Mais, pour ce qui concerne les entreprises, le taux d'insertion était relativement élevé et nous trouvions que le dispositif d'insertion des jeunes était quand même un moyen qui permettait à ces jeunes de se mettre en position d'intégration du monde du travail. Pour ce qui concerne les CIG, comme vous le savez, les CIG avaient une vocation un peu plus large et malgré tout les CIG trouvaient au travers de ces dispositifs un moyen de remplacement lorsque ces derniers soit avaient des difficultés à trouver de l'emploi ou avaient eux-mêmes perdu de l'emploi. Alors, je sais que vous allez préparer dans les jours à venir un dispositif qui remplacera les CIG et les DIG, mais la question que je pose aujourd'hui c'est est-ce que vous avez réellement bien mesuré l'impact de la disparition de ces DIG et de ces CIG ? On peut toujours discuter sur l'emploi créé, sur l'emploi induit par ces mesures mais je veux revenir à une discussion un peu plus fondamentale c'est celle de la richesse de ces familles qui demain vont perdre des revenus en perdant les DIG ou les CIG et ils sont vous le savez aujourd'hui nombreux. Voilà. Donc je voulais savoir si on a aujourd'hui au moment où vous passez votre premier collectif et qu'aucune mesure spécifique n'apparaît au travers de ce collectif je voudrais avoir des précisions sur vos prévisions sur votre estimation de la disparition de la répercussion financière pour ces familles à partir du moment où vous pensez faire disparaître ces dispositifs. Voilà ce que je voulais poser comme question M. le Président. M. Noa, t'es connu. M. le Président. Oui, je vais m'adresser au ministre de l'Emploi et je vous ai une question. Pourquoi ce retrait de 21 millions ? Merci. Le gouvernement pour les réponses. Oui, alors, en ce qui concerne l'évolution future du dispositif des DIG et des CIG, vous le savez que sur le bureau de l'Assemblée avait prévu donc la nouvelle appellation le CEPIA qui aujourd'hui compte tenu des délais fera l'objet d'une saisine du CESC et là encore il n'y a pas été demandé d'apporter dans le cas du collectif un amendement des lignes budgétaires concernées car nous allons travailler en redéploiement de crédit de ce qui existe. Ce qui tient simplement à rappeler contrairement à ce qu'on affine dans les entreprises on n'est pas à 50%. On est bien moins de ça et si on prend d'un point de vue global c'est une catastrophe lorsqu'il s'agit 1. de l'administration 2. des communes M. le maire de Piret le sait bien les difficultés qu'ont les communes à pouvoir garder ses personnels. Toujours est-il que la situation à l'heure actuelle c'est que je l'ai dit ce matin en janvier-février 2577-10 j'ai signé en moins d'un mois je n'ai jamais vu une administration réaliser un tel pari qu'on sait que la procédure est assez longue et tâtillonne ça doit passer le CDE arriver à fournir 2577 dossiers sur une telle période on se demande si on n'a pas démultiplié les structures administratives ou quoi y arriver enfin toujours est-il qu'il y avait déjà un engagement de l'ordre de 3 milliards 6 pour cette période compte tenu du volume qui était accordé il reste il est vrai des crédits et compte tenu de la venue prochaine devant l'assemblée de la mesure qui va remplacer et bien entendu parce que c'est dans le cadre de redéploiement de ces crédits restants qui seront utilisés dans le cadre de la nouvelle mesure mais je ne voudrais pas m'arrêter uniquement car vous me posez la question quid de ces familles je dirais qu'une des règles à l'époque qui était établie le dige et le sige était avant tout réservé surtout pour les diges à ceux qui étaient en difficulté de trouver un emploi quel est le constat qu'on peut faire c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on n'est plus chez les dossiers qui ont été accordés ben on a des bacheliers on a des gens dont le niveau de qualification était du café suffisant il fut une période où on leur dit c'est plus facile d'aller au dige ou au sige or la mesure au départ c'était pour ceux qui étaient éloignés du marché de l'emploi qui avaient véritablement des difficultés et ça donnait lieu dans la réflexion au niveau des employeurs cette réaction toute simple si je veux des salariés je vais puiser dedans parce que ça s'est aussi terminé comme ça j'ai présenté la mesure devant les employeurs devant les partenaires sociaux il y a donc trois semaines de ça quinze jours je leur ai dit que le nouveau dispositif le CEPIA ne serait plus au niveau de l'entreprise si ce n'est la petite entreprise artisanale au plus trois salariés que toutefois une autre mesure était en la matière prévue c'est le contrat pour l'emploi durable qui là encore va retravailler sur le déploiement de crédit et cela il vous sera également présenté c'est dans le cadre d'un CDI accompagné à cela pour l'exercice 2006 une réduction d'impôts dans la philosophie telle que c'est présenté votre gouvernement à l'époque avait fait de la défiscalisation pour l'investissement aujourd'hui l'engagement du gouvernement c'est d'aller également non pas vu les termes exactes de la défiscalisation mais dans la philosophie mais pour de la création d'emplois on aura donc un accompagnement des entreprises au niveau du contrat pour l'emploi durable avec une subvention puisée dans le redéploiement des crédits du SEFI qui plus est accompagnée d'une réduction d'impôts et cela applicable y compris aux plus petites des structures de nos entreprises notamment à l'impôt sur les transactions car on a eu trop l'habitude dans ce pays d'avoir une action sur les impôts que sur les sociétés là ce sera également ouvert à l'impôt sur les transactions ça veut dire c'est qui ? c'est le commerce de quartier les petites entités qui se créent c'est ceux-là qui ont toujours été les oubliés des mesures d'accompagnement de fiscalité c'est cela aussi et lorsque j'ai présenté la mesure c'est pour vous citer qu'un des représentants que vous connaissez bien monsieur Biarris de Lesélignan m'a félicité en me disant voilà une bonne mesure au moins en ce qui nous concerne les entreprises on n'aura plus à l'épuiser dans ces diges et siges on saura exactement sur quoi travailler il en est de même du représentant de la CGPME qui lui-même a dit oui les diges et les siges ont permis à certains de détourner la réglementation du travail et maintenant c'est clair c'est vraiment la petite entité à trois salariés ou plus car nous savons maintenant qu'il y a des mesures spécifiques au niveau de l'entreprise d'accompagnement d'allègement des charges et d'allègement de la fiscalité voilà pourquoi je n'ai pas souhaité moi mettre un abondement car je vais réutiliser les crédits qui existent pour l'année prochaine au niveau du CEPI mais pour couvrir la fin d'année c'est d'utiliser le reliquat par redéploiement de crédits pour servir dans les nouvelles dispositions rassurez-vous je n'oublie pas les familles elles auront un traitement dans les nouvelles mesures qui sont prévues soit par le CEPIA une autre des mesures qui est prévue également c'est l'ACRA la reprise d'activité ou la création d'activité qui s'adresse véritablement à ce type de population et ceux qui sont en condition d'obtenir un emploi c'est le contrat pour l'emploi durable lié à la réduction au niveau des impôts toutes ces mesures vous seront présentées après le passage obligé au niveau du CEC dans le cadre de loi de pays c'est donc pour cela que vous ne voyez pas je n'ai pas souhaité augmenter davantage en restant sur votre primitif mais en utilisant au mieux le redéploiement des crédits et surtout pour s'adresser aux jeunes de manière précise en disant ta situation sera traitée dans tel domaine ensuite nous verrons par chaque situation posée ce qui est certain c'est que les communes dans la réflexion notamment des îles du Vent n'auraient pas accès au CEPIA car on sait qu'en finalité ils ne sont pratiquement jamais embauchés c'est cela aussi la réalité ou alors qu'un maire ose me dire aujourd'hui compte tenu des nouvelles dispositions sur le contrat sur la situation des personnels communaux que vous avez la possibilité de recruter quelqu'un sortant du DICH avec les dispositifs de la loi en la matière nous avons prévu cela les associations resteront éligibles et les collectivités publiques savez-vous que j'ai découvert des demandes au niveau de l'hôpital de leur attribuer 10 ou 15 siges pour faire le travail des fonctionnaires tout en sachant qu'un an après qu'est-ce qu'on fait moi j'ai vu des situations de renouvellement de DICH oui monsieur Fritch 4 fois de suite 4 années de suite vous avez quoi vous avez créé la situation où les gens se sont sentis bien dans cette situation ils ne recherchaient plus aucune évolution de leur propre capacité 4 années de suite c'est quand même incroyable jamais le dispositif DICH et SIG n'a été fait pour cela la notion d'insertion a complètement disparu mais je pense que le débat vous l'aurait en septembre je vous le détaillerai au niveau de la mesure mais je vous explique pourquoi je n'ai pas souhaité apporter d'augmentation au niveau de ce collectif car nous pensons pouvoir par des trois mois de crédit sur les reliquats de crédit pouvoir servir les nouveaux dispositifs en remplacement des anciens et à la question posée par monsieur Nantes et pour nous le retrait des 21 millions ne respecte-t-il pas de mettre en difficulté l'exécution du chapitre 953 ? non pas du tout il s'agit vous savez que certains services administratifs notamment au niveau de l'emploi vont devoir déménager et donc il y a des travaux d'aménagement ces crédits là seront reportés dans le cadre d'investissement aménagement de locaux et c'est donc pour cela qu'on les retire là mais qu'on les retrouve dans les nouveaux aménagements qui viendront par la suite dans une libre budgétaire globale sur l'investissement monsieur Jacques Ibrion oui c'est une question au ministre est-ce que les marquésiens qui ont taillé les tickets qui avaient été exposés à Toata faisaient partie de cette cohorte de Sige et de Dige les tickets ayant disparu de la place de Toata est introuvable monsieur Edouard Fitch pour poser la question monsieur le président si j'ai posé la question sur les dispositifs c'est parce que j'avais une question précise à poser au ministre à laquelle il n'a pas été répondu je vous rappelle ici que ces dispositifs ont été mis en place parce que aussi en particulier pour les CIG aussi nous avons estimé que mieux vaut mettre en place de tels dispositifs que d'instituer une caisse de chômage et payer les gens à ne rien foutre l'idée qui sous-tendait la mise en place de ces dispositifs était celle-là aussi il ne faut pas la quitter des yeux maintenant la façon dont voit monsieur Pierre Fébeau et votre gouvernement le problème aujourd'hui et donc j'en suis convaincu maintenant et je le remercie de m'avoir convaincu vous ne voyez pas le problème de ces dispositifs pour l'emploi sous un angle social vous ce que vous cherchez c'est qu'en effet les entreprises soient performantes et qu'elles embauchent à tout prix je vous rappelle monsieur Fébeau qu'il y a des dispositifs qui tendent vers cette défiscalisation des charges sociales le contrat création d'emploi c'est pratiquement cela 50% la première année vous ne dégrèvement au niveau des charges CPS et puis on y va en décroissant les entreprises n'ont pas embauché il y a très peu et vous le savez puisque vous avez les statistiques aujourd'hui très peu d'entreprises malgré cela embauché en CCE en tous les cas à mon sens pas suffisamment et vous pensez qu'avec votre CEPIA vous allez pouvoir forcer des petites entreprises pas plus de 3 personnes à embaucher mais j'ai bien peur que vos fonctions de syndicalistes vous occupant des salariés uniquement ne vous fait pas regarder le problème essentiel pour ces dispositifs qui est celui de la prise en charge de ceux qui n'ont pas d'emploi du tout il faut faire attention à la façon dont on fait des échanges je vous parle de ces dispositifs parce que je vois le plan social vous en faites aujourd'hui un pan beaucoup plus technique et vous estimez en effet qu'il faut se battre pour l'emploi je suis d'accord avec vous mais encore faut-il que les entreprises soient dans de bonnes dispositions pour créer des emplois ce qui ce que j'entends aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas c'est plutôt morose qu'autre chose et vous pensez que vous allez sauver ces 2610 ou ces IG j'ai bien peur que vous allez vous casser la figure d'autre part je suis content en effet qu'il n'y ait pas d'inscription parce que je vous ai entendu en début de mon nature dire que j'avais dilapidé les fonds destinés à l'aide à l'emploi aujourd'hui vous me dites que vous pouvez le déployer j'aime mieux cela parce qu'en effet j'allais vous rattraper là-dessus car on n'a pas utilisé l'ensemble des crédits destinés à ces dispositifs il y en est et je suis certain naturellement de cela ceci dit pour terminer monsieur le président sur ces mesures je voudrais vous dire que le Tahuera Houira Tira naturellement regrette énormément la disparition on viendra on viendra en parler un peu plus tard regrette énormément la disposition de ces dispositifs et surtout que ce collectif n'ouvre pas d'ores et déjà d'autres moyens qui sont mis à la disposition du ministre de l'emploi pour redonner espoir à ceux qui commencent à perdre aujourd'hui leur dige ou leur CIG que ce soit des marquisiens sculpteurs ou marquisiens non sculpteurs monsieur le président ces personnes avaient besoin de travailler et avaient besoin de gagner de l'argent et c'est ce qui est le plus important à notre sens merci monsieur le ministre monsieur Fitch il n'a jamais été dans mes intentions de les abandonner lorsque vous dites que les crédits sont suffisants c'est une décision qui a été prise car je rappelle vous avez consommé 3 milliards 6 depuis le début de l'année et donc on s'est dit on va gérer la suite mais tout de suite en deux mois c'est quand même incroyable vous avez une vision très particulière de la situation sociale des gens tout s'était sur un mois le reste du temps c'est cela la réalité alors comment servir maintenant la suite dorénavant lorsque je rencontre moi ces jeunes et ces diges parce que moi je les reçois tous les mardis matins il y en a qui viennent paniquer est-ce qu'on va renouveler je dis t'en es à combien deux je dis sais-tu que la mesure était prévue pour un un renouvellement deux et bien il y en a qui se sont installés dans la reconduction automatique et j'en ai même découvert dans votre mairie à Villers c'est ce qui est vraiment incroyable quatre années de suite mais le pauvre le pauvre il vient et dit je sais que faire que ça parce que c'est tout ce qu'on m'a laissé expérer moi je lui ai expliqué il y a d'autres mesures dès lors qu'on retire cela après discussion avec les employeurs c'est de leur dire mais vous avez d'autres mesures réservant cela à la situation sociale des plus démunis ceux qui ont des difficultés de pouvoir s'insérer effectivement devant le chef d'entreprise c'est ça la réalité alors à partir de là lorsque vous dites que des mesures existaient au CFI oui il y en a 5 ou 6 j'ai souhaité les rassembler et la grande primauté en la matière c'est d'y associer la réduction d'impôt lorsqu'on va voir les petites structures lorsqu'on leur dit bon si on te finance un emploi ils disent un CDD un CDI c'est long il faut attendre longtemps dans votre mesure il fallait payer sur 2 ans 3 ans 50 000 par mois et lorsque je leur ai dit si on vous réduit votre impôt sur les transactions ne serait-ce que de 200 000 tous les ans pendant 3 ans vous savez ce qu'ils disent enfin voilà une mesure qui nous regarde parce que là au moins on existe quand je paye mon impôt je sais que si j'ai recruté quelqu'un en CDI et bien c'est cela nous verrons bien si vous rappelez toujours est-il il faut que leちょ à menge il faut suivre jangan avec le ignon il faut arriver c'est tout c'est comme il faut c'est qu'ici Je propose de procéder au vote du chapitre 953, ceux qui sont contre, 26, ceux qui s'abstiennent, puis n'abstention, ceux qui sont pour, 29. Donc je demande au rapporteur de donner la lecture du chapitre 960. Total chapitre 960. En plus de 168 301 932, en moins zéro. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Madame Pascale Haïti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, bonjour. Alors je m'adresse au Ministre de l'Artisanat traditionnel. Je vois que dans le chapitre 639, autres travaux et services extérieurs, 10 millions. Et je m'aperçois qu'il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place au niveau de ce chapitre 960, à hauteur de 5 301 932, ensuite 125 millions, et 8 millions, et 20 millions. Alors, lors de mes visites auprès de l'Artisanat, surtout le jour de l'ouverture du Heïva, la présidente du comité de Héti Therimaraou a fait un discours en disant que, de sa déception concernant le non-soutien au secteur de l'Artisanat, qu'elle soit administrative, logistique, alors je ne comprends pas pourquoi le ministère se comporte ainsi, puisque dans ce secteur, il faut savoir que l'Artisanat est important pour la cohésion sociale, pour le maintien des populations dans leurs îles, ainsi sur Tahiti, pour la transmission du savoir-faire culturel, surtout qu'elle provient de nos anciens. Il y a eu des propos qui ont été tenus au niveau comme quoi le ministère n'a pas d'argent, n'a pas de financement concernant ces manifestations. Je suis surprise qu'il y ait de nouvelles mesures qui sont inscrites, alors d'autant plus que nous avons une ligne subvention pour le développement, de l'artisanat, peut-être qu'il est beaucoup plus intéressant d'augmenter cette participation, puisque depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, nous augmentons cette participation, puisque les chiffres révèlent le résultat concret de ces manifestations, à savoir de toutes les manifestations sur l'ensemble de la polynésie française extérieure et au niveau des paquebots, le montant des chiffres d'affaires au niveau de l'artisanat s'élève à 199 millions. Alors j'aimerais que le ministre de l'artisanat puisse orienter, si possible, l'Assemblée sous les objectifs, et surtout les artisans qui sont les piliers du développement de l'artisanat de la polynésie. Et j'aimerais qu'on puisse les considérer comme on l'a toujours fait, peu importe le ministère qui vient succéder à ce portefeuille, surtout pour le développement touristique, puisqu'elle s'accompagne bien avec vos grands discours pour le développement de ces pays. J'aimerais qu'on m'apporte des précisions. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Dans la continuité de l'intervention de Madame Pascale Haïti, j'aurais en fait également quelques questions à poser à Madame la ministre de l'artisanat. Bonjour. Tout d'abord, effectivement, je souhaiterais indiquer que c'est un secteur qui ne bénéficie pas depuis de nombreuses années de dotations importantes, mais ce secteur a malgré tout, de par son dynamisme, fait preuve de dynamisme, de créativité, et on voit un essor du secteur de l'artisanat, pas uniquement sur l'île de Tahiti, mais dans tous les archipels, et nous le devons au soutien des autorités publiques, mais avant tout du dynamisme de ces artisans. Alors moi, mes questions concernent plus particulièrement le comité Tahiti et Terimaro. J'aurais souhaité, Madame le ministre, savoir, enfin, déjà, à quoi correspondent les 10 millions supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 192 millions déjà inscrits à l'article 639. Ensuite, concernant le comité organisateur des manifestations artisanales, ils sont aujourd'hui, alors que cette semaine nous allons clôturer le Heiva Rimaï, toujours dans l'attente, alors peut-être que ça s'est débloqué, d'une subvention pour payer l'ensemble de leurs fournisseurs. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le montant de la subvention qu'il va être attribué au comité Tahiti et Terimaro ? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le déblocage des fonds d'ici la fin du Heiva Rimaï ? Ça, ça concernait les questions au ministre de l'Artisanat. Maintenant, concernant le ministre de l'Économie, on vous a laissé un peu tranquille, hein ? Maintenant, on a encore des questions à vous poser. On voit des crédits supplémentaires inscrits au niveau de la promotion du commerce, de l'aide à l'exportation. Alors, question, effectivement, 8 millions en plus au niveau de la promotion du commerce, 20 millions au niveau de l'aide à l'exportation. Est-ce que cela correspond vraiment à une réalité ? Avons-nous des chefs d'entreprise qui vont exporter et que vous avez l'intention de soutenir jusqu'à la fin de l'année ? En fait, tout simplement, qu'en sera-t-il de l'utilisation de ces crédits, de la consommation de ces crédits d'ici la fin de l'année ? Merci. Mme Marais. Merci, M. le Président. J'ai une question à Mme le ministre de l'Artisanat, puisque Pascal Haïti vient de signaler que c'est une nouvelle ligne. Eh bien, je me réjouis parce qu'on a pensé aux archipels. La participation aux frais de désenclavement des archipels, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste cette somme-là de 5,301,932 ? Merci. M. Bruno Sandras. Oui, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au président du pays, que j'entendais ce matin déclarer que la balance commerciale de notre pays accuse un déficit de plus de 140 milliards de francs, et lui demander si les 20 millions qui sont prévus pour l'aide à l'exportation sont, selon lui, de nature à réduire ce déficit. Merci. M. Moutam. Oui, merci, M. le Président. Vous allez avoir des explications sur les bonifications d'intérêts bancaires du secteur de bâtiment. Est-ce qu'on va reconduire le fameux dispositif de 1,2% ou bien c'est un autre chapitre ? Merci. Merci. Donc, on va commencer par Mme la ministre de l'Artisanat. M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics et Orana. Donc, pour répondre à ces interrogations concernant les 10 millions dont j'ai fait la demande, alors ces 10 millions seront destinés à la communication et à la promotion de l'artisanat. Comme vous le savez tous, dernièrement, j'ai demandé au sein du gouvernement que l'on mette en place un programme que l'on a nommé PIA, Plante à intérêt artisanal, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Donc, pour consolider ce programme que nous voulons mettre en place, nous prévoyons promotion et communication. Donc, promotion et communication, comment ? Nous allons réaliser très prochainement, vous verrez sur nos télévisions, des petits spots publicitaires pour mettre en valeur nos matières premières. Déjà encourager nos artisans, nos agriculteurs à planter nos matières premières qui se font de plus en plus rares. Valoriser nos artisans, nos artisans qui aujourd'hui sont de plus en plus âgés. Valoriser ces artisans et donner envie à nos jeunes et surtout leur montrer tout le savoir-faire que possèdent nos aînés. Il y aura des spots télé, il y aura des petites revues qui seront mises en place pour faire connaître l'artisanat, déjà en Polynésie, mais aussi et surtout à l'étranger. Donc, voilà un peu à quoi est destiné ces 10 millions. Si l'on prend, pour répondre aux questions de notre représentante, Pascale Haïti, par rapport à la situation du comité Haïti Terimaraou, en effet, lors de l'inauguration du Hei Varimai le 17 juin, le 24 juin, j'ai été surprise aussi du discours qu'a tenu la présidente du comité, disant que le ministère et le service ne les avaient pas soutenus. À aujourd'hui, il faut savoir que ce comité dispose de 30 millions en subventions. Alors, si cela n'est pas soutenir, je ne vois pas comment répondre un peu plus. Lorsqu'on parle au soutien logistique, j'explique à ce comité qu'ils ne sont qu'une association de loi 1901. Aujourd'hui, ce comité exige du ministre de l'Artisanat et du service que l'on mette à leur disposition des agents. Je suis désolée, nous ne pouvons pas mettre à disposition des agents. Le service a ses missions. Le comité a des missions. Le comité est chargé d'organiser toutes ces manifestations. Les agents ont des missions bien précises au sein de l'Artisanat. Nous les accompagnons dans ce Heiva. Encore faut-il que ce comité accepte nos agents. Aujourd'hui, ce comité veut, de ma part, trois agents bien précis. Et on traite le reste des agents de mon service de non-compétents. Chose que je ne peux pas accepter. Nous ne devons pas traiter nos agents de non-compétents et exiger d'eux un soutien. J'ai dû réunir le comité, m'expliquer avec eux à deux reprises. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont toujours pas compris. Si nous parlons de Tawi, pendant des années, ce comité s'est soumis à l'assistanat. Aujourd'hui, non. Je veux responsabiliser ce comité. Nous n'avons pas dit que nous ne les accompagnerons plus. Mais je veux les responsabiliser. Qu'un jour, ils soient autonomes et qu'ils puissent fonctionner seuls. J'estime qu'en donnant 30 millions, c'est déjà beaucoup. Bien à savoir qu'ils nous ont demandé 65 millions. Nous avons donné 30 millions. J'estime que c'est déjà beaucoup. Mes agents, j'ai dû les accompagner moi-même sur le site. J'ai dû présenter ces agents au comité pour qu'ils acceptent enfin mes agents. Donc, c'est une chose que je n'ai pas tolérée, que l'on traite les agents du service de l'artisanat et surtout que l'on discute mes décisions quant à la nomination de mon chef de service. Il faut savoir que je suis ministre de la Tizana, le président et tout le gouvernement m'ont fait confiance en me nommant là. J'estime que c'est à moi de prendre les décisions, tout en écoutant bien sûr tout ce que le comité a à me dire. Mais j'estime qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce comité pose beaucoup d'interrogations. Mais soyez sûr que ça s'arrange de plus en plus. Je pense qu'il fallait beaucoup parler avec eux. J'ai fait un effort, nous faisons des réunions qui peuvent durer trois heures. Ce n'est pas facile, mais nous essayons de contenter tout le monde, mais surtout de ne pas les abandonner. Alors quand on parle de mettre en valeur nos plus âgés, vous verrez bientôt ces spots. Nous venons d'en finir deux. Il faut savoir que tous les artisans qui ont bien voulu nous aider sont âgés entre 73 ans et 87 ans. Et ils ont été mis devant une caméra. Nous les avons filmés sur comment cultiver, comment travailler nos matières premières. Je pense que c'est une bonne façon de valoriser nos artisans, mais surtout d'encourager nos jeunes. Voilà. Si j'ai répondu à toutes les questions. Concernant le versement de la subvention à Terimaï-Téry-Maroc. Le versement de la subvention, à la semaine dernière, il était revenu, donc visé par les finances. Donc je pense qu'avant la fin du Heiva, si cela n'a pas été déjà fait, ils ont dû percevoir les 30 millions. Merci. Concernant la question relative aux frais de désenclavement des archipels. On va y arriver. Les enclavements des archipels qui répondent. Il y a 5 millions. C'est une question qui a été posée. Ministre des archipels. Oui, monsieur le président. Monsieur le président de l'Assemblée. Monsieur le représentant. Les 5 millions 301 000 sont un reliquat de crédit pour la prise en charge du fret de l'eau dans les toits motogambiers. Voilà ce que je peux dire pour cette clé. Merci. Concernant la promotion du commerce, de l'industrie et des métiers. Simplement au niveau de la dépense, nous avons ajouté une dépense supplémentaire de 20 millions. C'est à juste titre que Nicole, la représentante, me demande de le justifier. Pourquoi ces dépenses supplémentaires de 20 millions ? Pour la raison bien simple, c'est-à-dire que le budget primitif de l'année dernière avait prévu une somme de 16 millions. Pas plus le budget primitif. Au budget primitif 2004, de 16 millions, ont été réalisés 16 millions. Je ne comprends pas comment ça se fait que ce ancien gouvernement, pour une petite aide de 16 millions, ils ne sont pas arrivés à consommer les 16 millions, alors que nos entreprises en ont tant besoin pour pouvoir être aidés, pour pouvoir réaliser les exportations. Au budget primitif, on a inscrit 26 millions. À l'heure actuelle, nous avons déjà dépensé 10 millions, c'est-à-dire qu'on a atteint déjà le chiffre de 10 millions de l'année dernière. Et nous nous sommes dit qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui explique cette faiblesse dans la demande des entreprises ? Cela signifie simplement que les entreprises n'ont pas été suffisamment informées. Pour que cette aide puisse véritablement donner la totalité de son efficacité, nous avons édité un guide, un guide des aides aux entreprises. Et ce guide est prêt, l'impression étant terminée, il va sortir de ces jours-ci. Et cela n'empêche que, autour de nous, autour des réunions que nous avons eues avec les entreprises, les chefs d'entreprise, il a été question pour nous d'augmenter cette aide. Cette initiative a été très bien reçue, d'autant bien reçue que, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire lorsqu'il s'agit de prospecter les marchés extérieurs. Or, à ce niveau-là, nous avons une trentaine d'entreprises qui vont nous suivre dans le cadre d'une délégation que je vais conduire en septembre pour aller en Australie. Et nous allons à cette occasion visiter Melbourne et Sydney. Dans le même temps, il y a un assis des employeurs qui vont se tenir également en septembre. J'ai été également en Nouvelle-Calédonie. Je me suis rendu compte de quoi ? C'est que nos entreprises ont besoin d'être aidées pour pouvoir experter. Vous me direz que 20 millions supplémentaires n'est pas beaucoup. Encore faut-il que, comme on sait par quelque chose, si les besoins se font sentir et qu'effectivement les entreprises disent que cette aide n'est pas suffisante, dans le souci de bonne gestion, à ce moment-là, je comprendrai que 20 millions n'est pas suffisant. Mais dans le prochain collectif, je mettrai 40, 60 ou 100, mais en fonction des besoins des entreprises, en fonction de ce qu'ils ont pu faire, c'est comme ça le souci de la bonne gestion. Les 20 millions supplémentaires que j'ai ajoutés, alors que dans le budget primitif, 2005, 10 millions au mois de juin, est déjà consommé, continuez la délégation que je vais conduire en septembre pour aller en Australie, pour visiter Melbourne et Sydney, continuez que les efforts que les entreprises vont faire, je trouve que les 20 millions ne vont pas être suffisants à la fin de l'année. Mais pourquoi si peu ? Bien sûr, avec 20 millions ou 19 millions, nous n'allons pas créer une balance commerciale équilibrée, M. Sandrasse, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas avec ses petites aides. Mais encore faut-il que nous le fassions, un petit effort déjà. Le secteur que nous cherchons à développer, c'est quoi ? C'est le secteur primaire, et ça j'y tiens beaucoup. C'est grâce à eux que les exportations pourront se réaliser. Merci, M. le Président. M. le maire de Papara. Il fut un temps où vous étiez étudiant, et où vous condamniez très fortement cette politique menée dans notre pays, par que toutes les politiques se sont succédées. Nous en sommes toujours là. Jusqu'en 1965, la balance commerciale de notre pays était équilibrée, vous le savez. Et l'État, par sa décision de procéder aux essais nucléaires chez nous, a tout bouleversé, n'est-ce pas ? Il faut faire une analyse de la situation. Et je dirais que l'on a mené une politique de la cigale dans ce pays, depuis plusieurs décennies. On a créé beaucoup d'emplois pour les pays exportateurs, à destination de la Polynésie, je parle de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des Etats-Unis, d'Europe. Et chez nous, on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs milliers de demandeurs d'emploi. Je pense qu'il n'y a pas de quoi pas oiser. C'est une situation catastrophique que nous devrions tous prendre en main. Je pense qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes. Le secteur primaire a été vraiment mis de côté, négligé, pendant des années. Et c'est ce que nous essayons de faire, bien sûr. Ce n'est pas avec ces 20 millions que nous allons redresser la balance commerciale de notre pays. Bien sûr. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Au Marquise, par exemple, des milliers d'hectares sont en friche. Et la majorité des marquisiens vivent ici, à Haïti. Voilà la politique qui a été menée dans ce pays depuis des années. Et l'État est également responsable de cette situation. Chez nous, c'est pareil. Exactement la même chose. Ce secteur primaire a été mis de côté. On ne peut pas, logiquement, parler de développer l'économie d'un pays en laissant de côté tout le secteur primaire. Voilà ce que nous essayons de faire. Et nous comptons sur la bonne volonté de tout le monde pour relever ce défi. Pour combien difficile ça, nous le reconnaissons. Bien sûr. Ce n'est pas avec ces 20 millions que nous allons redresser l'économie de notre pays. Mais laissez-nous contre le temps. Ça fait à peine trois mois que nous sommes là. Vous avez été aux affaires de ce pays pendant plus de 20 ans. Je dirais pendant plusieurs décennies. Je ne veux pas faire encore de l'Ancien Testament. Mais c'est un constat. Comme ça. Je mets au revoir le chapitre, le 966. Madame Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. Une dernière intervention. Tout d'abord, pour saluer l'initiative du ministre de l'Artisanat quant à l'inscription des 10 millions supplémentaires en termes de communication et de promotion. Je voulais juste vous dire, Mme le ministre, que j'ai bien entendu la réponse que vous nous avez faite concernant le comité Taiti Terimaro. Vous allez me dire que je ne suis peut-être pas très objective parce que personnellement impliquée dans ce secteur, pour avoir été chef du service de l'artisanat, ministre de l'artisanat et ayant une maman qui oeuvre dans le secteur de l'artisanat, alors je veux bien effectivement admettre et concéder qu'il y ait pu y avoir des maladresses, d'un côté comme de l'autre, parce que j'ai également entendu votre discours et en tant qu'ancien chef de service de l'artisanat et ancien ministre, moi aussi j'étais un petit peu interpellée par une partie de votre discours qui indiquait qu'il ne s'était peut-être pas fait grand-chose dans le secteur de l'artisanat. C'est pour ça que j'ai souhaité dire que c'était un secteur qui était malgré tout dynamique et il suffit pour cela de se reporter à la progression toujours en mouvement vers le haut des différentes manifestations artisanales. Mais je voulais juste vous dire que vous avez affaire dans ce comité à des mamans qui ont en moyenne d'âge 60 ans, avec des fortes personnalités. Alors certes, elles ne sont pas faciles, mais à côté de ça, elles sont aussi extrêmement attachantes. Et effectivement, elles se sont braquées. Elles se sont braquées parce que du jour au lendemain, on leur explique qu'il faut qu'elles se responsabilisent. Alors que le comité traité Terimaro a été mis en place il y a quelques années, au même titre que le SDR avait mis en place un comité organisateur de la foire agricole, il a fallu le soutien d'une association de type loi 1901 pour mettre en place les manifestations artisanales. Sans ce comité, aucune manifestation artisanale ne pourrait avoir lieu. Les artisans ont accepté d'être membres de ce comité, d'œuvrer. Elles ont aujourd'hui un budget de plus de 30 millions à gérer par elles-mêmes. Jusqu'à présent, elles ont eu le soutien des services de l'artisanat, le soutien en moyens humains, mais le soutien ne serait-ce que pour les aider à faire des bilans, les aider à faire des budgets prévisionnels. C'est là où elles se sont dites, comment ça, du jour au lendemain, c'est... Et j'ai bien entendu, Mme Melia avait remercié le gouvernement pour la subvention qui est attribuée au comité organisateur. Merci, effectivement. Mais par contre, leur dire, maintenant, vous devez être responsable, le service à ces missions, c'est là, je crois, où le bas blesse, mais entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'elles ne sont pas faciles, mais c'est tout le monde de l'artisanat, c'est toutes ces personnalités qui font la richesse aussi de ce secteur. Voilà, merci. Merci. Dernière intervention, Mme Pascal Haït. Merci, M. le Président. Alors, pour la participation des 10 millions, je vois que la réponse était au niveau de la communication et la promotion. Cette année, j'ai signé, en vous laissant un héritage, pour tout ce qui est communication et promotion, de 18 millions. Une convention a été signée avec une agence publicitaire. Je ne comprends pas pourquoi, à moins que, au niveau de ces 10 millions sur plus, les nouvelles orientations pour la promotion de l'artisanat sont beaucoup plus intensifiées à ce niveau-là. Je suis déçue des orientations qui m'ont été données sur l'association avec le ministère de l'Agriculture, puisqu'un artisan, avant tout, n'est pas un agriculteur. Il fabrique, il consomme, au contraire, la matière première, mais il n'aura pas le temps de planter les arbres comme le thon ou le miro, mais par contre, proposer au ministre de l'Artisanat avoir une concertation et peut-être une réflexion beaucoup plus approfondie à ce niveau-là, avoir vraiment un partenaire, peut-être orienter les agriculteurs pour se faire un vrai métier au niveau de la plantation de ces bois nobles, puisque nous avons mené à plusieurs années des réunions de travail avec le ministère de l'Agriculture, qui malheureusement, pour des raisons, n'ont pas vraiment abouti, parce qu'il était difficile de sensibiliser ce milieu d'agriculteur, mais demander à un artisan d'être artisan et en même temps planter en tant qu'agriculteur, je pense que ce sera Dieu, sachant qu'aujourd'hui, l'artisanat, s'est développé énormément, et nous constatons qu'au niveau des archipels, la population vit réellement de l'artisanat. L'artisanat est de la pêche, mais demander à un artisan de planter du thon et du miro, je crois que ce sera un peu dur. Merci, je mets ouvert le chapitre 960, ceux qui sont contre le chapitre 960, ceux qui sont contre, donc 26 soient contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour, 30 pour. Donc je demande l'explication de vote. Non, monsieur le président, mais je constate que bien que vous soyez gaucher, vous ne regardez, je crois que vous êtes gaucher, vous ne regardez pas souvent à gauche. Non, c'est plutôt vous qui n'écoutez pas ce que je dis, j'avais dit que j'allais faire un tour de table, poser vos questions, et quand vous avez fini, je ramène la discussion entre les mains du ministre, qui répond, et ensuite on passe au vote. C'était pour vous rappeler qu'une des questions, il me semble, n'a pas eu de réponse, c'est celle qu'avait posée monsieur Moutin, mais qui concernait les 125 millions, à moins que j'ai eu une absence, mais on n'a pas répondu à cette question, c'est la ligne la plus importante, et je voulais savoir, reposer la même question, est-ce que c'est la prolongation du dispositif que nous avions mis en place, ou est-ce que c'est l'annonce du futur dispositif ? Quand la question a été notée, je vais demander au rapporteur de nos lectures du chapitre 961, et la réponse sera apportée au titre de ce chapitre. Monsieur William Bonchou. Total chapitre 961, en plus 117 131 184 076, et en moins zéro. Voilà, la discussion est ouverte, alors je repose la même question, tout le monde pose leur question, et on ne revient plus dessus. Une fois que je ramène la discussion entre les mains du ministre, c'est pour répondre aux questions. Monsieur Edouard Fitch. Monsieur le Président, on ne peut pas accepter votre proposition. Posez votre question. Comment c'est à changer là ? Posez votre question. Vous êtes en train d'évoluer dans le mauvais sens, Monsieur le Président. Il y a vos représentants qui s'impatientent. Monsieur le Président, non, je voudrais reprendre le président de la Polynésie française sur son intervention portant sur cette fameuse balance commerciale qui serait déficitaire aujourd'hui en partie due à la France, disons les mots comme ils sont, n'est-ce pas ? Et d'autre part, parce que le secteur primaire a été complètement abandonné, en voyant le chapitre 961 ici, qui traite en grande partie du secteur primaire, je n'ai pas l'impression que votre gouvernement, Monsieur le Président, est en train de changer les choses. Lorsqu'on voit les crédits qui sont destinés à la musculation et au reste, et lorsqu'on observe les crédits qui sont réservés soit à la Chambre d'agriculture, soit aux activités du primaire, je suis désolé, Monsieur le Président, ce n'est ni les moyens que vous allez mettre en place pour ce secteur qui va améliorer les choses. Lorsque vous dites que le Tahuéra Huilatria n'a rien, enfin, vous n'avez pas dit cela, je ne vais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais qu'on a complètement oublié le secteur primaire, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Nous avons malgré tout mis des moyens importants au niveau du secteur de la pêche, au niveau de l'agriculture, des moyens importants ont été mis en place. Peut-être insuffisants à votre sens, mais en tous les cas, votre réaction aujourd'hui au travers de ce collectif ne vient pas soutenir la position officielle que vous avez vis-à-vis de ce secteur. Mais nous avons fait beaucoup, Monsieur le Président, et comme vous savez que je suis beaucoup la politique, et j'écoute beaucoup vos déclarations, à un moment donné, j'étais persuadé que vous risquiez d'être dans le vrai lorsque vous annonciez qu'il faudra peut-être quelque part réduire le coût de la main-d'oeuvre dans ce pays ou intervenir de façon à ce que le coût de production dans ce pays soit au plus bas pour pouvoir concurrencer les pays qui nous entourent dans le bassin pacifique et pouvoir enfin mettre sur le marché international à l'exportation des produits qui soient compétitifs par rapport à ce qu'on trouve autour de nous, là, je ne vous cache pas que j'ai failli commencer à vous croire. J'ai failli commencer à vous croire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on passe à la pratique, lorsqu'on vient aujourd'hui concrétiser au travers des moyens mis en place par le gouvernement les promesses qui ont été faites, je suis refroidi par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, voilà ce que je peux apporter comme commentaire sur ce chapitre 961 qui me semble bien léger lorsqu'on entend ce que vous avez développé sur le secteur primaire. Merci, M. le Président. Et je me réserve pour d'autres questions. Sur d'autres chapitres. Mme Nicole Bouton. Merci, M. le Président. Donc, question d'ordre général adressée au ministre de l'Agriculture, Yorana. On a été sensibilisés dans le cadre de la semaine du développement durable au fait que la Polynésie, d'année en année, se retrouvait envahie par des pestes végétales et des pestes animales. On a beaucoup parlé de la petite fourmi de feu. Je vous remercie pour la réponse que vous m'avez adressée suite à une question écrite que je vous ai envoyée sur le sujet. En fait, se pose la question et je crois que M. Hirotef Arevé également vous avait interpellé sur le sujet. Il est vrai que toute la difficulté et que la Polynésie aujourd'hui, c'est 118 îles et qu'on n'entre pas en Polynésie uniquement que par l'aéroport mais que nous avons également des bateaux. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire face à l'entrée de ces pestes animales et de ces pestes végétales. La petite fourmi de feu, on nous dit que finalement, elle est là depuis 10 ans et ça ne fait que quelques mois ou peut-être quelques petites années qu'on se préoccupe vraiment de savoir comment est-ce qu'on va l'éradiquer ou comment on va l'empêcher de progresser. On nous a dit qu'aujourd'hui, la montre religieuse, depuis 3 ans, était présente en Polynésie. Et on agite un petit peu l'épouvantail en nous disant « Quid du serpent, du petit serpent de Guam ? » Ou à Guam, aujourd'hui, au kilomètre carré, ils ont dénombré de l'ordre de 10 000 à 11 000 serpents au kilomètre carré. Imaginez que ce serpent arrive en Polynésie, se multiplie à Tahiti et dans nos îles. La question, c'est de savoir, ce sont des moyens humains dont nous avons besoin, mais c'est aussi une législation, à mon avis, beaucoup plus sévère quant aux contrevenants. Quand on voit la Nouvelle-Zélande et l'Australie, je me demande s'il n'y a pas un peu de laxisme par rapport à l'entrée, bateau notamment, et puis ensuite, entre Tahiti et les îles, parfois le service phyto est là et puis des fois, il n'y a personne. Ça veut dire qu'il y a des fois, nos bagages ne passent pas au contrôle, au rayon X. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous, vous comptez faire en la matière ? Merci. Merci. Plus d'interventions au titre de ce chapitre, M. Philippe Schill. Oui, merci M. le Président. J'avais deux interventions à faire. La première, dans le prolongement de la précédente intervention de Mme Nicole Bouteau, effectivement, concernant les sanctions que peut-être, au niveau du ministère de l'Agriculture, vous envisagez, ces sanctions me semblent d'autant plus indispensables que souvent, on sait qui sont les contrevenants. j'ai souvenir de la fameuse mouche pisseuse dont on n'a pas arrêté de taxer la commune de Haroué et d'être à l'origine de la prolifération de cette mouche. Et je suis intervenu par écrit l'année dernière auprès du service du développement rural pour leur demander si c'était une réalité et d'où venait précisément cette mouche et on m'a donné une réponse extrêmement précise. Donc tout ça me fait dire qu'on sait qui sont les contrevenants et n'est-il pas temps effectivement de sanctionner ces contrevenants parce que n'empêche qu'à cause de l'indélicatesse de quelques-uns, c'est tout notre pays, c'est tout le monde des agriculteurs qui se trouve pénalisé à cause de ce comportement incivique de certains. La deuxième intervention que je voulais faire, au même titre que j'étais intervenu auprès de notre ministre du logement il y a 2-3 jours de cela, ça concerne les terres d'Omanial. Je pense qu'au niveau de l'agriculture, ça fait partie aussi de vos projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà. Merci. Merci, M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'agriculture et de l'agriculture. Les terres d'agriculture Il n'est pas possible que l'on dit la vérité, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Il n'est pas possible que l'on dit la vérité. Ce n'est pas possible. 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 Merci. Ce n'est pas possible. 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 c'est fine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des actions de formation et d'éducation, notamment dans le milieu scolaire. La sixième série, c'est matériel pédagogique et transport. La septième série, c'est animation local et soutien aux projets locaux. Je rappelle à ce titre que l'an dernier, on a eu le plaisir et la joie de tester pour vous les voitures choc et le certier de sécurité dans des tests de voitures qui sont retournés. Donc, c'est un reliquat de crédit, c'est 65 millions. Merci pour les explications. Donc, je mets au voie le chapitre 965. Chapitre 965, même vote adopté. Je demande au rapporteur de mon électure du chapitre 966. Total du chapitre 966, en plus de 235,240,000 et en moins zéro. La discussion est ouverte. Madame Armel Merceron. Merci, M. le Président. Nous sommes dans le chapitre qui concerne le secteur des communications. Or, dans le budget primitif, il y avait un excédent de ce chapitre parce que les recettes permettaient de couvrir les dépenses. Là, avec 235 millions supplémentaires, on arrive à 1,130,000,000 de dépenses. Et la recette qui était prévue était de 1 milliard. Elle correspondait à la redevance pour licence d'exploitation des réseaux téléphoniques. Or, la presse s'est fait l'écho de candidats. Alors, je voudrais savoir si on a des chances, effectivement, en 2005, de percevoir cette redevance de 1 milliard et quelle est la position de votre gouvernement sur le sujet. D'autres interventions, Mme Nicole Bouteau ? Oui, toujours sur ce chapitre. Donc, au niveau de l'ATP, l'agence thaïtienne de presse, qui bénéficie déjà au primitif de 73 millions, qu'est-ce qui justifie une subvention supplémentaire de 5 millions ? Et ensuite, concernant TMTV, là, ce sont des interrogations, puisqu'on s'aperçoit qu'au niveau du compte administratif, en 2004, la subvention qui a été allouée à TMTV a été de 971 millions. Comment explique-t-on qu'au primitif, et peut-être que la question s'adresse plus au tarot 1, comment explique-t-on qu'il y ait une baisse de l'ordre de 200, je crois que c'est bien 220 millions ? Enfin, il y a en tout cas eu 700 millions d'inscrits, 696 millions. Est-ce que c'est ce qui explique les 230 millions supplémentaires ? On aimerait bien avoir une explication sur le sujet, parce que si c'est pour équilibrer les comptes de TMTV, cela voudrait dire qu'il y a eu une sous-estimation du budget primitif. M. Edouard Fitch. M. le Président, j'étais en train de me poser une question. Je me demande s'il n'y a pas une erreur. Vous êtes sûr que c'est 230 millions pour la télévision scélérate de Gaston Flos ? Vous avez posé votre question ? Oui, je vais avoir des assurances, M. Président, parce que je n'arrive pas à me rendre compte. Agence Thaïtienne de presse, plus 5,240 millions. Je ne me rappelle plus du qualificatif utilisé à l'époque, M. Bonfasse. Vous qui voulez foutre en l'air toutes les épiques de Gaston Flos, c'est peut-être là le moment, non ? Vous êtes bien, c'est bien cela qui est écrit ici. J'ai des difficultés à me rendre compte que vous mettez 230 millions pour TMTV. La télévision scélérate. M. le Président, je vais vous répondre à ma question, M. le Président. C'est évident, lorsqu'ils avaient eu en main les comptes de Taitinui Télévision, il y a un déséquilibre de 230 millions. Pourquoi vous n'avez pas tenu compte dans l'établissement du budget primitif 2005 ? Il a fallu que nous, dans le cadre d'un collectif, le compléter par 230 millions. C'est vous qui voulez couler à l'heure de la TMTV, mais pas nous. M. le Président, je vais vous répondre à ma question, M. le Président, à l'heure actuelle, nous discutons des équilibres de la TMTV. Quand vous avez en main les comptes de TMTV, vous savez que c'est déséquilibré. Pourquoi dans le budget primitif 2005, vous n'avez pas ajouté 230 millions ? Pourquoi vous avez attendu que nous, on vient avec le collectif, pour ajouter 230 millions, pour se voir critiquer ? Parce que c'est nous qui avons accordé une subvention de 230 millions. C'est à vous de le faire. Soyons sérieux. Nous pensions faire des économistes du TMTV, si vous voulez tout savoir. Très bien, donc je vais mettre au voie le chapitre 966. Mme Nicole Bouteau. Nous n'avons pas eu de réponse concernant l'augmentation du budget de l'ATP. L'ATP, l'augmentation du budget. M. Hiroté-Pare, en attendant. Oui, merci, M. le Président. Question de fond. Est-ce que le paysage médiatique, le paysage télévisuel polynésien, peut se permettre d'avoir aujourd'hui deux chaînes concurrentes aussi importantes, une de l'État et une du pays qui coûte plus d'un milliard ? Je me souviens qu'à l'époque, lorsque nous étions dans l'opposition, c'était une intervention régulière que nous faisions sur le fond. Plus d'intervention, M. le ministre ? M. Edoufric, dernière intervention sur ce chapitre ? Non, mais M. le Président, c'est simplement pour suivre, venir soutenir la demande de M. Hiroté-Pare. Je crois que les choses sont en train de s'arranger, puisque de plus en plus, on embauche à TNTV des gens de RFO. Donc je pense que l'équilibre va se retrouver à ce niveau-là. Quant au champ de force entre les deux télévisions, je crois qu'on n'y est pas encore. Bon, mais j'ai appris ce matin qu'il y avait encore quelqu'un de nouveau qui débarquait de RFO. C'est pour ça que je pense que c'est à cause de ça. Merci, Mme Armel Merceron. Oui, merci M. le Président. C'est pour avoir la réponse à ma question. Très bien. M. le ministre. Je pense qu'il me reste à répondre à la question de l'agence Tahiti-Presse. Agence Tahitienne de presse, le montant de 5 millions. Il s'agit d'une dépense suite au changement de direction au niveau de la TTP. Et ensuite, à ce moment-là, ce sont des indemnités correspondant à ces changements. Très bien. Sous la question de M. Tefarrere. L'eau de responsabilité, mon ami Jérôme. Parce qu'il est évident que si je dis, si je vais dire par exemple, concernant le maintien de cette télévision, ce maintien ne s'avère pas utile. Et à ce moment-là, cela conduit à quoi, à ce que nous allons licencier ? Je ne sais pas combien d'employés qui vont descendre dans la rue. Je ne sais pas si à ce moment-là, notre gouvernement peut se permettre une telle fantaisie alors qu'il est question pour nous de défendre l'emploi. Vu sous l'angle, par exemple, du maintien de l'emploi, il est tout à fait normal que nous soutenons TNTV. Il ne faut pas vous dire également que TNTV peut également devenir une chaîne publique. Et qu'on peut lui donner à ce moment-là un autre objet, qui est un objet commercial, qui est propre à RFO. Notre souci premier, c'est de trouver maintenant l'objet qui soit adéquat à TNTV, qui soit adapté aux besoins de la population et qui soit au service de la population. Voilà, telle est notre politique. Merci. Donc je vais mettre au bois le chapitre 966. Chapitre 966, même vote, non ? Je remets au bois le chapitre 966. Ceux qui sont contre, 24 fois contre. Ceux qui s'abstiennent, 3 abstentions. Ceux qui s'entourent, 28 fois. Donc je demande au rapporteur de donner la lecture du chapitre 970. Total chapitre 970, en plus 149 426 591 et en moins zéro. Merci. La discussion est ouverte sur le 970. Donc je mets au bois le... Oui, monsieur Noé, t'es-toi-nouis. Pas de question, non ? Donc je vais mettre au bois le 970. Je mets au bois le 970. Chapitre 970, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Ok, 26 comptes, 2 abstentions. Et ceux qui sont pour, 28 fois. Très bien. Donc je demande au rapporteur de donner la lecture du chapitre 971. Total chapitre 971, en plus 2 801 703 543 et en moins zéro. Très bien. Oui, monsieur, la discussion est ouverte. Monsieur Noé, t'es-toi-nouis. Monsieur le Président, je vais m'adresser au ministre des Finances. En recette, vous avez mis 2 milliards 300 millions. Et en recette ordinaire, en dépense ordinaire, vous remettez 2 milliards 300 millions. Ça fait zéro. Donc ça veut dire que, dans le total, dans le total de vos dépenses, et même dans vos recettes, il faudra diminuer de 2 milliards 300 millions pour avoir des chiffres, un chiffre plus réel que ça. Donc, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez mis ces 2 milliards 300 millions ? Parce que ça rentre toujours dans le même chapitre. Merci, monsieur Philippe Schill. Oui, merci, monsieur le Président. Je reviens encore à la charge. Effectivement, concernant ces 2 milliards 300. Bon, les explications, vous les avez données, monsieur le ministre des Finances. Mais j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, on puisse admettre qu'il y a 2 milliards 300 d'impôts qu'on ne peut pas recouvrer. Est-ce que tous les moyens ont été mis en œuvre pour essayer de récupérer au moins une partie de ces impôts ? Parce que c'est quand même une somme énorme. C'est 2 milliards 3, en fait, en moins, dans le budget du territoire, dans le budget du pays, ne pourra pas disposer parce qu'il y a des contribuables qui ont disparu ou alors qui ne payent pas. On ne sait d'ailleurs même pas les raisons pour lesquelles ces personnes sont insolvables. Bon, peut-être certains sont effectivement dans une situation sociale qui fait qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent payer. Mais il n'empêche que, je m'étonne, et je l'ai dit dans ma déclaration d'ouverture, vous êtes simplement à 4 mois d'exercice du pouvoir et, en quelque sorte, on vous impose d'instruire dans le budget ces 2 milliards 3 d'impôts irrécouvrables. J'ai du mal à accepter cela. Donc la question que je pose, est-ce qu'il n'y a pas moyen, et faire en sorte justement que ces 2 milliards 3 ne figurent pas dans le budget, et mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires, quand même je sais que ce n'est pas de la compétence du pays, c'est le Trésor, effectivement, qui doit procéder au recouvrement, mais je pense qu'un peu plus de pression sur le Trésor permettrait certainement de débloquer cette situation. Je n'ignore pas également, en tant que maire, et il y a des maires aussi dans cette Assemblée, que nous avons aussi les mêmes difficultés au niveau du problème du recouvrement des taxes communales. Mais là, 2 milliards 3, c'est trop, c'est trop. Voilà, voilà donc le sens de mon intervention. Merci. Merci, Mme Nicole Bouteau. Oui, et dans la continuité, c'est 2 milliards 3 sont le montant total, ou est-ce qu'il y a encore un reliquat ? Merci. Plus d'intervention sur ce chapitre. M. le ministre. Bon, effectivement, en ce qui concerne la mission non-voleur, quant au montant de 2,3 milliards, je vais déjà dans un premier temps dire qu'il y a une concordance de chiffres avec les recettes de 2,3 milliards. C'est juste une concordance tout à fait, par hasard, fortuite, et que les 2,3 milliards de recettes ne sont pas les 2,3 milliards relatifs à la mission en non-voleur. En revanche, c'est là où je rejoins à ce moment-là les soucis de notre ami, le maire d'Aroué. Comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, nous inscrivons au budget à un collectif ? On aurait pu l'inscrire dans un budget primitif. 2,3 milliards. Cela correspond à quoi ? Ce sont des créances irrecouvrables. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, nous avons conscience qu'il y a lieu de toiletter, de toiletter les créances irrecouvrables, de se dire les sommes qui ne sont pas effectivement recouvrées par le pays pour la sincérité dans la gestion des comptes. Il s'avère que ces créances irrecouvrables ne se portent pas sur les derniers exercices. Cela porte sur 10 ans, même au-delà, pour que nous atteignions à ce chiffre-là. Cela signifie quoi ? Que pendant des années, des années, des années, notre pays ne s'est pas préoccupé du recouvrement de ces créances. Il aurait fallu à ce moment-là agir, effectivement, demander aux trésoriers de faire un état de ces créances chaque année pour que le pays, le gouvernement, soit au courant. Et à ce moment-là, pouvoir dire aux payeurs, pourquoi vous n'avez pas procédé à ce recouvrement ? Et non pas attendre à l'heure actuelle pour comptabiliser d'une manière définitive 10 années ou 15 années de créances irrecouvrables pour un montant aussi faramineux. Deuxième question, ça répond à ce moment-là à notre représentant Nicole Boutot. Est-ce qu'on s'en s'arrête là ? Je dirais non, parce qu'il y aura d'autres à venir encore. C'est à nous, à ce moment-là, de s'en préoccuper et de faire en sorte que les payeurs, que les comptables publics, sous leur responsabilité, procèdent à des recouvrements. Bien sûr, il y aura des personnes qui ne peuvent pas, comment on appelle ça, faire face aux dettes fiscales. Ça, il y en aura toujours. Mais encore faut-il que chacun, de son côté, fasse remplir leurs tâches comme il faut. Je pense bien sûr aux TPG et aux comptables publics. Je mets... Monsieur Noé, oui. Oui. Malou le Fatréhan. Je pense que là, c'est un jeu d'écriture. Vous avez un souci du contrôle au niveau des sociétés, etc. Pour l'instant, vous n'avez pas cette somme de 2,3 milliards, mais c'est en prévision. Je pense que dans un collectif, il vaut mieux prévoir, lorsque vous avez ces recettes, c'est-à-dire des tirons dans le mouvement réel du budget et que vous inscrivez dès lors que vous avez des fonds. Pour l'instant, c'est encore du prévisionnel pour vous. Vous avez des sociétés à recouvrir. Enfin, il y a des sociétés qui doivent payer des amontes, des pénalités ou autres. Donc, à mon avis, il vaut mieux laisser le 971 pour une prochaine séance et ne pas mettre ici. C'est tout. Malou. Madame Nicole Bouteau. Oui. Juste, il me semble que c'est un raccourci un petit peu vite fait en disant qu'il n'y avait peut-être pas obligation de l'indiquer dès à présent dans le collectif. Est-ce qu'on a bien compris ? Il s'agit bien de créances irrecouvrables depuis 2 ans. C'est le total de tout ce qui n'a pas été recouvré depuis 10 ans. 10 ans, voilà. D'accord. Est-ce que le comptable public vous a fait obligation d'inscrire cette dépense dans le cadre d'un collectif ? Est-ce qu'il y avait urgence ? Monsieur le ministre. C'est un courrier qui a été déjà adressé au précédent gouvernement. Et c'est un rappel qui nous a été fait à nouveau par le TPG d'inscrire cette somme dans le collectif. Parce que sinon, sa responsabilité n'est jamais, comment on appelle ça, non engagée. En ce qui concerne les 3,5 milliards aux recettes, dès l'instant que ce collectif va être voté, des types de recettes vont être émises pour que les recettes de 3,5 milliards soient effectuées. M. Hirotefare, dernière intervention et on passe au vote. Oui, merci M. le Président. M. le ministre, sur certaines créances irécouvrables, il n'y a pas de prescription au-delà de 5 ans ou 10 ans sur certaines ? Il y a toujours des prescriptions. Mais si par exemple l'agent comptable, le payeur général ou le comptable public laisse passer la prescription sans lancer un ATD qui interrobe la prescription, c'est la propre responsabilité qui est engagée. Donc il y a des créances qui peuvent dater 10 ans, 20 ans, il suffit d'interrober la prescription par un ATD. Merci. Donc je mets au voie le chapitre 971, le chapitre 971, même vote. Donc ceux qui sont contre, 24 contre. Ceux qui sont pour, 28. Ceux qui s'abstiennent, 3 abstentions. Donc chapitre 972. Total, chapitre 972. En plus, 94,646,938 et en moins zéro. La discussion est ouverte. Donc une intervention sur le 972. Madame Nicole Bouteau. Oui, juste des interrogations sur, donc il s'agit de la fiscalité indirecte. Le chapitre s'intitule comme ça. Et en fait, on voit plus 12, enfin plus 13 millions au niveau des produits pharmaceutiques et d'hygiène et plus 52 millions au niveau des rémunérations diverses. A quoi est-ce que ça correspond ? Voilà, plus d'intervention sur le 972. Donc je demande au ministre de répondre. 972. Monsieur le ministre. Tu vas répondre alors, si tu peux. En ce qui concerne donc les rémunérations diverses qui est le montant le plus important, il s'agit de la répartition du produit des amendes dans le cadre de la lutte contre les fraudes organisées par le service des douanes. Il y a des textes réglementaires qui l'organisent. Tout service répressif sur le produit des amendes dispose d'une coup de part de répartition entre les agents. Et cela, c'est conformément aux textes régissant les douanes. Merci. Donc je vais mettre au voile le chapitre 972. Chapitre 972, même vote. D'autres questions sur le 912, c'est bon ? Je n'ai pas eu de réponse au produit pharmaceutique. Plus 12 millions, c'est beaucoup. Donc on aimerait avoir une réponse là-dessus. Produit pharmaceutique, 12 millions. Qui peut répondre ? Monsieur Frébeau. On me fait savoir que dans le cadre de la lutte de l'action contre la fraude, ils ont utilisé cette ligne budgétaire notamment pour avoir des médicaments. C'est les moyens qu'on leur donne. Et c'est là. Et on dépense et constate. Mais le plus important étant la répartition de ces amendes. Merci. Donc on peut procéder au vote du chapitre 972. Chapitre 972, même vote. Même vote accordé. Donc on revient au chapitre 933 que nous avions réservé ce matin. Conseil économique, social et culturel. Donc je demande au, on dirait-je, au ministre, peut-être d'apporter les réponses aux questions qui ont été posées ce matin concernant les subventions des associations diverses. Bon, simplement sur les 60 millions de subventions, la réponse n'a pas pu être apportée ce matin. L'explication, elle est très simple. Simplement au budget 2004, il y a au primitif, il figure 184 millions. Au budget primitif 2005, il y a 125 millions. C'est juste pour égaliser les deux budgets qu'on a ajouté 60 millions en plus. Et ces 60 millions en plus, on le sait d'où ça vient. Il s'agit dans un premier temps d'un rétablissement, d'un rétablissement de six mois d'indemnité dû aux membres du gouvernement. Cela signifie que, au budget 2005, on a également inscrit 185 millions. On a retiré 60 millions, mais ensuite on a rétabli. Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'on a retiré 60 millions pour verser des annulités dues aux six mois versées au ministre, suite au changement de gouvernement. En revanche, vous avez demandé éventuellement à quoi ça peut correspondre les 60 millions qu'on a ajouté en plus. Effectivement, on a une liste de, disons, quant à l'utilisation, bien sûr, les 60 millions, on ne les a pas utilisés en totalité. C'est ce que j'avais dit, qu'il faut deviner, deviner qui, en final, va pouvoir prendre en conséquence les 60 millions. On peut déjà, dans un premier temps, vous dire que Maury Green, on a dû inverser déjà un million. Actuellement, d'autres demandes sont présentées. L'association parent d'élèves de Manui, pour 7 millions, Miki Rapa Plateau, éclairage de plateau, Tete Routou Takadroa, pour le transport de groupes de danse, l'association Terra Marra, pour les accidents de la route. Voilà, en l'état actuel, les demandes qui se présentent. Merci. Donc, les questions ont été répondues. Monsieur Edouard Fritz, dernière question. Monsieur le Président, je pense que la réponse du ministre ne correspond pas tout à fait à la question qui a été posée, parce que lorsqu'on dit qu'on rétablit 60 millions pour équilibrer les budgets de 2004 et 2005, parce qu'avant, il y a eu 185, et aujourd'hui, il faut 185, la réponse n'est pas satisfaisante. Ce que nous attendions, et je crois que c'est un petit peu aussi le souci de Mme Bouteau, c'était de savoir, en fin de compte, quelles étaient ses orientations qui faisaient que l'on y mette 4,60 millions de plus. C'était ça, je crois, le souci des représentants. En tous les cas, moi, je m'attendais à une telle réponse. Je n'ai pas posé la question, parce qu'elle avait été posée. Mais ne nous dites pas que c'est parce qu'en 2004, on a eu de 125, 180 millions qu'il faut aussi, il faut rétablir en 2005 le même montant. Et après, derrière, vous allez dire, le Tahuéra a fait mal, et puis nous, on continue à faire mal, c'est ça ? Je ne comprends rien, non ? Très bien. Je mets au voile le chapitre 933. Donc, chapitre 933, même vote, même vote accordé. Donc, le total général de l'article 2, total général, je mets au voile le total général. Donnez lecture du total général. Total général, en plus 6,694,576,931, et en moins 112,592,623. Voilà, je mets au voile le total général. Total général, même vote, même vote adopté. Le solde est positif de 6,581,984,308. Le solde, même vote, même vote adopté. L'article 2 amendé, l'ensemble de l'article 2 amendé. Je mets au voile, même vote, même vote adopté. Donc, compte tenu de l'heure tardive, je vous propose de suspendre la séance et de la reprendre demain matin. Nous allons poursuivre nos travaux demain matin par l'examen de l'article 3 et ensuite de l'article 4, avec l'amendement qui s'y rapporte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.